Tu mets ça dans la cuvette Cédric C'est ça ouais Samy A la limite je te tente mes fesses Karim Les clitos bits Genre les meufs tchets Y'a des meufs elles ont des clitos T'as l'impression que c'est une bite en plus Gigi Femme qui rit Totalement dans ton lit C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre Radio libre Radio libre 21h minuit sur Skyrock Et ouais c'est parti Bienvenue à vous Merci d'être là tous les soirs sur Skyrock La plus grande radio libre de France Qui ouvre ses portes Et qui ouvre son standard A vous tous et à vous toutes Vous pouvez nous appeler dès maintenant Profitez-en Bah c'est en direct Ça se passe tous les soirs 01-53-40-30-20 Vous avez votre appli L'appli Skyrock Le 41-759 Le skyrock.fm Et d'ailleurs on vous salue Vous tous qui êtes déjà là Bonjour à la piraterie Bonjour à Pierrot qui vient d'arriver Pierrot 20 ans Qui nous fait yo la team Bonjour à Yinguin Du 94 Amel est là aussi avec nous Des gros bisous Amel Salut Matt Matt Salut Jules 02 Zinedine du 77 Est là avec nous aussi Vous avez vu les messages Arrivent directement dans le studio Et pour les coups de fil Et bah c'est facile 01-53-40-30-20 Ouais Et vous tombez sur l'ensemble de l'équipe Qui est là Les beaux gosses Avec vous tout au long de cette soirée Complètement beaux gossifiés Totalement Au moins ouais Plus beaux gosses que jamais Mais oui Plus beaux gosses que jamais Avec Bah tiens on va commencer par La belle gosse des belles gosses La Marine Ah bah bon Medeline Alors Medeline qui est avec nous C'est un foiré Bonsoir Medeline Elle est à quatre pattes Elle est en train de courir un peu partout Elle est dans Comme moi Elle est contente Non je suis pas à quatre pattes Pas encore Non je peux pas J'ai des coups en bâture partout On verra d'ici minuit Bonsoir la Marie Bonsoir tout le monde Bonsoir comment ça va Bah écoute en pleine forme Qu'est-ce que tu as fait Pendant cette petite semaine là Et bah je me suis un peu mise au vert Au vert J'ai fumé de la beuh ouais Non mais J'ai fumé du jet 27 J'ai fait une cuir sans alcool Oh là mais non Cinq jours Mais tu as une soirée Ouais Non mais ouais C'est une grosse soirée C'est une grosse soirée Grosse soirée Grosse soirée La meuf tweet Instagram à 9h du matin Donc je poste Ah non non J'étais chez moi depuis bien longtemps Je suis rentrée chez moi à 3h du matin Oui mais tu n'avais pas C'est une petite soirée Non parce que j'ai niqué après Ah la putain de merde Marie En 6h Je me dis ouais Marie à 9h du matin Qui poste une story sur Insta Ça sent l'after Ouais c'est clair Ah non mais même pas Non j'étais au pub depuis bien longtemps Non non j'ai pas vu C'est dimanche à 5h en Partouze C'est bien C'est bien Donc voilà j'ai pris des forces C'est bien Mais on est content de te retrouver Moi aussi Ça fait plaisir Donc la Marie est là Ah bah tiens On va prendre des nouvelles De notre Marseillais Bonsoir Bonsoir tout le monde Alors déjà je tiens à préciser Je n'étais pas au stade Vélo de Ramière soir Ah tu n'as pas entendu Je ne suis pas responsable De ce match de merde De mon équipe Ah ouais Sacrément d'oeuvre Bonsoir tout le monde Bon tu étais déçu C'est un bon match Ah j'étais écouté J'avais la haine Mais non c'était un bon match Je t'ai écouté J'ai insulté Mais je pense que Toutes les insultes Qui existent dans le dictionnaire Par contre vous aviez un beau tifo Ouais voilà Mais c'est le seul truc C'est bien Les trucs les mieux dans le stade C'est les supporters qui les font Ouais c'est ça En fait le match J'aurais pu s'arrêter Au bout d'une minute C'était bon C'était magnifique Avec les drapeaux Qui sortaient à l'intérieur Mais j'ai remarqué A chaque fois Vous faites des beau tifo Vous faites nique Mais un match de merde Ouais à chaque fois Non mais Devenez peut-être tifosier Ouais c'est ça Ils ont proposé des tifos Mais on va pas jouer On embrasse les marseillais C'était scandaleux Mais d'un côté je me dis On vous embrasse quand même Les marseillais Oui bien sûr Ça nous a calmé un peu Des fois c'était Des petites douches froides Qui te calment un peu Ah moi j'avais vu Les interviews des marseillais Sur toutes les chaînes T'avais des Ah bah du fou Il m'a envoyé ça Sur les chaînes youtube A la télé Ah on peut les regarder Dans le blague des yeux Maintenant les pailles Ah oui On a l'avantage psychologique Je suis pas sûr là du coup C'est un peu moins là Il m'a dit tifos de merde On a mis une plombe A le déployer Ah bah voilà Il était gros le bordeaux Ouais c'est ça En tout cas c'était un beau tifo Plus de temps que prévu Mais c'était une belle image Un beau star Non mais devenez tifosier Un bon match Tifosier ouais Bon en tout cas Ça fait plaisir de te voir On forme malgré tout Malgré la défaite 3-0 On est là on lâche pas Vous avez gagné au début du mois Voilà Ouais c'est ça Tout le monde est content Un partout en 2023 L'important c'est de participer Exactement Chacun sa défaite Chacun sa victoire Bonsoir aux parisiens aussi Bonsoir Karim Comment ça va ? Ça va ça va Oui t'étais content hier Moi ouais putain heureux Mais comme jamais En gros c'est le plus beau jour de ma vie Dans quel état ça l'émet un match de foot C'est un truc de fou Avant la naissance de ma fille La victoire après la naissance de ta fille Il y a Pléard qui nous dit Voilà on leur montre ce que c'est Une vraie équipe de foot Et ce que c'est la victoire Et j'ai un rêveur Il y a Mbappé qui a mis Nous sommes Paris Un truc comme ça Il a tweeté Et il y a un jeune de l'OM Du centre de formation Qui a liké gros Tous les Marseillais l'ont traité Ah oui il a déconné un peu Il faut pas faire Il a mis un message Ouais désolé J'aurais pas fait exprès J'ai pas fait exprès Mon doigt il a ripé Bon comment ça va Guilby ? Bonsoir tout le monde Bah ça va bien Moi hier soir je me suis régalé les gars Voilà vous avez vu Vraiment ça m'a donné Putain une motivation Voilà Motivation à quoi ? Je sais pas Je sais pas A vivre Une motivation à vivre Je sais pas ça m'a fait trop plaisir les gars C'était magnifique Petite analyse de quelqu'un qui Bon regarde le foot Mais moyen Romano Ah bah j'ai même pas regardé Voilà tu vois moyen je vous le disais Toi t'étais en train de pousser une voiture apparemment Non mais en tout cas J'étais quand même à Marseille sur le coup T'as dû aller au stade Comment tu réagis quand tu vois l'état de Samy ? Bon Samy ça va mais Karim et Guigui Ah ouais c'est en refaire Non mais je peux comprendre leur choix Ils supportent une équipe C'est comme quand tu gagnes au clash Ouais ouais c'est ça Ou quand je pars en vacances Il y a des trucs qui mettent en joie tu vois Mais ouais Sinon le match Non moi je l'ai pas regardé Mais pourquoi t'étais à Marseille ? T'étais en ban ? Ouais non mais en fait Il m'a arrivé une galère On parlera de vos galères Si vous avez eu des galères ce week-end Non mais les vacances se sont bien passées C'est juste le retour Pour revenir à Paris C'était un peu de galère Si vous avez eu des galères de vacances Vous pouvez nous en parler On peut en parler avec vous Ça fera du bien Romano ça lui fera du baume au coeur Ça lui mettra du baume au coeur Il se sentira moi seul Non mais ça va J'ai réussi à arriver à bon port Rien à moi avec Cédric Allez c'est parti Je n'ai bien entendu pas perdu mon sens de humour Tu avais oublié à Marseille Heureusement Toi tu étais à Marseille Non j'étais à Saint-Maxime Mais j'ai pris l'avion à Marseille Marignane Très bien t'es la Marignane C'est ça exactement C'est magnifique Non mais ils sont gentils par contre Les employés de l'aéroport Ouais tranquille Tu as une galère Tu as maquille de l'autre Donc tu vas payer une franchise Non rien à voir Et l'autre il est content déjà Non mais rien à voir Très l'enfoiré Rien à voir j'ai même gagné de l'argent tu vois Sur la prochaine loc Et je n'ai pas dit bonjour à Cédric Bonsoir Cédric Bonsoir tout le monde Bonsoir comment ça va Ça va tranquille pépère On nous envoie une très belle photo de toi Magnifique dis donc Bah tu sais je suis en face de toi aussi Bah ouais mais je sais J'étais à ma gauche Sur la photo de Messe Mais je veux en direct T'as des trucs de Playmobil Mais tu as Mais c'est bizarre la photo En direct Ce qui est bizarre C'est de mettre de la colle Dans les cheveux Alors vous pouvez nous envoyer vos photos Si vous avez des photos de l'équipe Un peu cachées Et vous ne l'avez pas Et puis Et puis donc Vous pouvez nous laisser Tous les messages que vous voulez Tout au long de la soirée Avec votre appli Skyron Donc photos On aime bien avoir des photos de vous aussi Allez-y envoyez vite une photo Et t'as la gueule complètement en biais Oui pour ça Il va pas la russer pour une photo Non mais il a quoi de la bouche Il est au niveau de l'oreille Non non Si si regarde Même pas C'est popé Je vais la garder cette photo Elle est bien Cédric Bon comment ça va Cédric Moi ça va tranquille Puis petite semaine La moitié en Belgique T'es ici le coiffeur non ? T'es pas content C'est pas tourné tout seul les cheveux Ils sont pas dans les pendant la nuit Bon on est content J'ai fait le concert de Chris Brown aussi Ah oui c'était bien Franchement c'était blanc Il l'a déchiré Ah il a tout déchiré C'était blanc C'était blanc C'était blanc C'était mélange entre bien et plein Bon en tout cas C'était bien et c'était plein aussi Voilà pour le tour de table De l'équipe qui va vous accompagner Tout au long de la soirée Sur Skyrock Profitez-en Et puis appelez-nous Et puis vous pouvez nous faire Un petit bilan de vos vacances Si vous avez passé Quelques petites Et toi Diffoul C'était bien tes vacances ? Oui c'était sympa Je ne te demande pas Si si c'était sympa J'ai bougé un petit peu Avec Medellin Avec Medellin Dans tous les chenils de France Voilà Un petit tour des chenils Tout plein de croquettes Diffoulis Donc voilà Les vacances sympas Ça fait du bien de vous retrouver En tout cas en direct ce soir Et si vous avez besoin de nous Vous le savez On est là tous les soirs Et donc en direct Vous pouvez nous passer un coup de fil Au 01-53-40-30-20 On salue ceux qui sont encore en vacances Profitez-en Les Franciliens Les Occitans aussi Toulouse, Montpellier Nîmes Carca Narbonne Perpignan Tout ça Donc on vous fait un big up Et puis en vacances Ou pas Vous avez tous la parole Profitez-en Vous avez un truc à nous demander Une connerie à faire avec nous On vous attend en direct Jusqu'à minuit On va prendre les premiers de la soirée Là qui arrivent Et envoyez-nous les numéros Pour les doubles appels Tiens on fera le Clash de la drague aussi Clash de la drague A retrouver On va essayer de le faire avant 10h ce soir Allez pas de galère Clash de la drague Ça m'a manqué Vous savez De vous voir l'un contre l'autre En train de séduire les familles L'un contre l'autre Collé serré Comme on vous aime Bien entendu Romano et Cédric Ça y est c'est reparti Bah ouais c'est ça Un beau clash pour ce lundi soir Pour démarrer la semaine Alors vous avez déjà vos méthodes A 21h10 Moi j'ai déjà ma méthode Oh il a déjà sa méthode Cédric C'est quoi ta méthode ? J'ai mis de la glu sur la tête Je suis coincé Non du tout Moi c'est Didier Schneck Didier Schneck Et je vais le mixer dans le village Pour faire danser Toutes les femmes de la ville Didier Schneck Voilà c'est ça C'est Didier Pas mal Didier Schneck Didier Schneck c'est pas mal Et toi Romano Donc c'est un myth Un mythes sur fou Je m'en reviens un peu de la mythes Non c'est Didier Schneck Qu'est-ce que t'as Mais pourquoi t'es en a ? Non mais j'attends Il faut que j'accuse le coup Je te demande de quelques minutes Parce que là Celle-là il fallait aller la chercher C'est bordel de merde Tu sais qu'il faut faire l'amour Avec une famille Parce que là tu fais la méthode Les meuf elles aiment bien C'est quand on va en boîte de nuit Elles kiffent le DJ En boîte de nuit Ouais bah quand tu vas en boîte D'accord ouais Ah gros T'as jamais vu les meufs Elles tournent auprès de la cabine Quand tu vas au dancing Voilà Les meufs elles tournent autour du DJ Gérard Tu dis comment toi ? Donc ouais Donc tu veux faire DJ Et serrer comme ça Ouais Il y a club Didier et DJ Ah mais club ça fait club échangiste Tu vois Ah ouais non pas moi Bah non pas forcément Chacun son délire Non Mais chacun son truc Et Romano alors ? Non mais moi je vais faire une méthode Je vais être cow-boy ce soir Cow-boy Cow-boy Donc on a un DJ et un cow-boy Et un cow-boy Je cherche mon nom de cow-boy d'ailleurs Bah ça promet Oh putain Est-ce que tu pourrais trouver ? Bah on va trouver un nom Ne vous inquiétez pas Bon alors on va parler de plein de choses ce soir On va parler de problèmes physiques On aura Ryan au téléphone avec nous On dirige du 77 Qui doit déjà être dans le coin Salut à toi Ryan Bienvenue Salut à toi Ryan Ça va bien Ryan Salut l'équipe Comment allez-vous ? Et bien comme tu l'entends En pleine forme ce soir Et content de vous retrouver en plus Ça fait plaisir T'as passé un bon week-end Je sais pas si t'es parti en vacances Peut-être pas non ? Non même pas à charbon Le week-end pour se reposer avec les enfants Et puis voilà Ah mais puis t'es sûr que ça repose En week-end avec des enfants toi ? T'es sûr ? Ouais bah après ça dépend des enfants Mais ça va ils sont calmes Ouais et puis de l'âge aussi C'est ça Surtout pour moi ils sont petits Mais bon après ça va D'accord ils ont quel âge tes gosses toi Ryan ? Ils ont 9, 7 et 2 9, 7 et 2 Ah oui ? On va parler de problèmes physiques T'as un truc qui T'as un truc qui va pas au niveau du Au niveau du Qui t'est arrivé ouais Ouais au niveau du sexe on va le dire On va rentrer directement dans le Dans le vif du sujet Un truc qui va pas au niveau du sexe Bah en tout cas il fonctionne t'as fait 3 mômes Il fonctionnait Il fonctionnait Ah il fonctionnait merde Ouais ouais on va reparler dans un instant Tout va bien au niveau de vos sexes ? Nos chibres ? Ça va à moi ça va bien Il va bien moi il est droit Il est veineux Il est droit Il est bien droit J'ai le vieil bien droit Non pas de problème C'est bien veineux Cédric pas de problème Bien juteux bien crémeux Comme Cédric M Toujours aussi rapide ? Bah ouais je crois Toujours aussi rapide Tout fonctionne Bravo Le reste de l'équipe ça va pas tout Parfaitement Toujours pas de col roulé moi ça va On va reparler avec Moi je l'ai mis plus que jamais Avec le froid qui fait Ça a servi quoi On va reparler avec toi Ryan En plus t'as écouté le morning ce matin On parlait d'un truc On a parlé d'un truc ce matin ensemble En se réveillant Un truc terrible Une histoire donc Qui va peut-être vous choquer dans un instant Préparez-vous Écoutez Ryan Tu bouges pas Ryan Il y aura aussi Nathan Qui est au téléphone avec nous En direct de Nantes Salut à toi Nathan Salut l'équipe Comment ça va ? Salut Nathan Salut Bah la reprise et la rentrée Ah bah c'est fini les vacances à Nantes Ah oui ça je te dis Ah c'est fini la Bellevue Il y en a qui ont repris Il y a eu une semaine quand même Les Lyonnais Les Grenoblois Les Clermontois Les Bordelais aussi Les Bourguignons aussi La Bourguignons C'est terminé C'est terminé Donc ouais Donc toi c'est Ouais ça va Dans un mois et demi T'as nouveau en vacances Ouais t'es en quelle classe ? Je suis en 3ème En 3ème Très bien Ça se passe bien T'es content ? Ouais bah on va espérer de Ouais ça va On va dire que ça va quoi C'est moyen D'accord Mais t'as 15 ans en 3ème T'as redoublé ? Non ça va donc Bah non 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 t'es venu en début d'année Ça passe ouais Non parce que j'ai eu juste avant Eva qui a 15 ans Qui est en seconde Ah mais elle est trop frappe Ouais mais ça dépend du moins C'est parce qu'elle est trop forte Non moi j'ai 15 ans Non je pars doublé Bah j'espère justement Que je vais pas redoubler Oui ça ça dépend du brevet Qui va passer à la fin de l'année ça Ouais c'est ça Bah écoute beaucoup On va charbonner c'est ça ? C'est ça ouais Ah putain t'es bien toi Attends vous avez vu Si vous êtes au bahut Non mais je vais essayer Non parce que On va essayer de charbonner Je vais essayer C'est mieux Là les résultats Et on va pas dire Qu'ils sont super quoi Tu vois donc Bon en tout cas T'as bien profité des vacances Et justement Tu voulais nous parler d'un truc Ça va faire plaisir à la Marie Ce pour quoi tu nous appelles Attends Ah ouais ? Oui parce qu'on va parler d'alcool C'est ça hein ? Ah génial C'est ça ouais J'espère qu'il y a pas de drogue Ah bah t'as cogné Allez hop Ah c'est quand même le minimum Pourquoi t'as fait une soirée Où il y avait de l'alcool qui traînait T'as fait quoi toi Attends ? Alors en gros Moi j'étais ouais Du coup j'étais à une soirée C'est pendant les vacances là Ouais Et du coup ouais Il y avait de l'alcool Et du coup moi j'ai bu quoi Tu vois Et euh Bravo 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 Satan Satan Non c'est Satan Non tu t'es loupé là Non Guigui va être offiqué là Satan Ah oui en plus t'as raison Attention là Si je parle de Satan Guigui va se mettre à sentir l'eau bénite Je peux tomber Se mettre à genoux Il va sortir son chapelet Il va sortir de son anus Il est bien caché Des boules de gué Exactement Et euh Ouais donc t'as fait une soirée Pendant les vacances Ouais j'ai fait une soirée Pendant les vacances Et du coup j'ai bu et tout Et en fait Sous les effets de l'alcool Bah en fait J'ai dit un peu tout ce que je pensais Euh En particulier à la meilleure pote Euh De la meuf avec qui je suis actuellement Ah Mais c'est quoi Oui Ah Parce qu'en fait Mais déjà t'as bu quoi Pour qu'on sache à peu près Dans quel état tu te trouvais Euh Y'avait du Jack Jack Daniel Ouais Euh Vodka Tu sais Vodka Belvédère Ah oui donc t'as mélangé Jack Daniel Vodka Belvédère Vodka Belvédère Déjà c'est pas bon C'est bien votre cabelvédère Ouais ouais ça va c'est bien ouais Jack Daniel c'est ignoble je trouve Ah ouais Non Ah t'aimes pas le Jack Ah non La Belvédère c'est bon C'est de votre cas Ouais c'est pas mal Oui 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 c'est bien Mais euh Oh Jack Daniel Pour moi c'est des débouches chiottes Moi ça c'est pas en réalité Moi c'est l'inverse Ah ouais J'ai trouvé l'inverse Vodka Belvédère Genre tu vois J'ai pas trouvé ça fou Ouais t'as moyen de faire Non mais de toute façon T'as mélangé des Ça va pas du tout Faut pas faire ça Ouais c'est sûr On voit que t'es un amateur quoi Ouais Tu ne sais pas boire Dans la buverie T'es plus Jack Que vodka toi en tout cas Ouais c'est ça Très bien Parce que j'ai essayé aussi Individuellement du coup T'as déjà goûté Cédric La vodka ouais Voilà vodka ça J'avais mélangé avec de la Tu sais du sirop de fraise De la bite Non du sirop de fraise Ouais mon truc préféré C'est quand même le jus de chibre C'est un chat quoi à limite Voilà 13 ans d'âge C'est le meilleur Ouais ouais Pas trop vieux Ouais pas trop Pas trop vieux Parce qu'après il a un arrière-goût Ah le bain Les enfants 13 ans d'âge Ouais Voilà quand il y a un peu de piss avec Ouais Voilà exactement T'as tout compris T'as tout compris T'as tout compris Donc t'as déjà goûté du Vodka avec Tu sais de la fraise Ou de la gonadine Donc ça c'est pour le Véder Et les petits chottes Et t'as déjà goûté Parce que je montrais un Cédric Cédric il boit pas beaucoup Ah non non C'est comme Didi Il boit pas Moi je bois jamais moi Moi je bois pas d'ailleurs T'as c'est incroyable ça Ça dégueulasse Ah putain moi j'adore l'ivresse Ah putain moi j'adore l'ivresse moi C'est quoi ces paroles d'alcool Vas-y on te demande une bouteille là Ouais non ça va Après il faut que j'en tue moi Jack Non non mais j'ai pas le Non mais en fait moi je suis plus alcool fort moi Je suis plus sur Non je suis pas l'air monsieur Non non mais pas 20 bières Ouais ouais 20 surtout Moi j'ai aussi 20 bières 20 bières j'adore Et pas 6 Ricard Ah Ricard Tu vois je bois rarement des Ricard la semaine comme ça C'est Ricard quand il y a des matchs C'est pur Quand il y a la pétanque C'est quand il y a la pétanque Ou les matchs Hier j'ai fait un Ricard tu vois Ah pour oublier le match Un ou dix ouais Pour faire gaffe avec le Ricard ça rend dingue Non Regardez moi Ah moi tous les gens que j'ai bu bourré au Ricard ou au Pastis On a les gens aussi quoi Alors dites nous quel est votre alcool préféré Et si vous buvez pas Vous avez déjà goûté des trucs Dites nous pourquoi vous avez Ça c'est avec modération Pourquoi vous avez pas aimé Je le connais pas lui Avec modération T'as testé Guigui toi la vodka Bah la vodka j'ai déjà goûté Mais je sais pas comment on peut aimer ça Parce que pour moi c'est une odeur de dissolvant un peu C'est vrai c'est pas faux Tu vois pour moi Après ça dépend Parce que c'est ça C'est ce qu'ils vendent en France Elles sont vraiment pas très bonnes Ah il y a des vodkas Mais moi je me suis fait déjà amener de la vodka Bon bah à l'époque de Russie La poutine Non c'était pas la poutine C'est la meilleure et la good shot Les pays de l'Est Non mais les vodkas elles sont bien meilleures Ouais ouais c'est clair Ah bah ouais ouais Là c'est vrai que Mais vodka Red Bull J'ai eu une grande époque Où je buvais beaucoup de ça Mais tu vois Belvédère J'avais jamais entendu Ryan Tu me parles du vodka Belvédère C'est une vodka française C'est une vodka française Ah la Belvédère c'est connu Non je connaissais pas Mais vodka Red Bull C'est pas le pire mélange à faire ça Parce que je sais plus J'avais vu que genre le Red Bull Ça accélère le rythme cardiaque Ouais Oh là là qu'est-ce que t'es vieux Non par moi si tu vois Ah putain le mec Désolé par les principes de merde Je vais faire mon médecin Non mais déjà de base Non mais c'est pas le pire mélange à faire Non mais il n'y a rien Je sais pas moi j'en ai bu des années Je suis tout à fait normal Ok J'ai eu des accélérations Mais je suis dans le tournoi bien J'avoue je fais le voulou là T'as goûté sinon ou pas ? J'ai déjà goûté ouais vodka Mais putain vraiment je suis pas fan quoi Et le Jack Daniel ? Non jamais Jamais Parce que ça va pareil Ça brûle la gorge mal à vrai Ah ouais ? Bah le Jack Daniels aussi Ça brûle la gorge C'est un col fort Oui c'est ça Bon alors revenons-en à cette histoire Donc toi t'as bu Et après tu t'es mis à parler Alors c'est marrant ça Si vous avez fait des trucs sous alcool Que vous auriez pas fait En étant net et clair et agent Comme on dit Vous pouvez nous raconter Vous pouvez nous dire Comme ça tu t'en tireras moi seul Nathan j'aime bien voir vos témoignages Donc toi tu as bu sous alcool On boit Oui Et sous alcool tu as donc dit des trucs De fou à la Meilleur amie de ta meuf C'est ça ? De ta meuf c'est ça ? Ouais c'est ça en fait Mais à la base tu l'aimes pas trop ? Ou tu l'aimes ? Non non justement à la base j'aime pas Donc tu as dit tout la vérité C'est cas de vérité quoi Elle a tout pris dans la gueule Non mais parfois ça sort Quand t'es bourré T'as ta vraie nature qui ressort C'est pour ça Cédric C'est ce qu'on dit Quand t'es complètement bourré Tu te mets à quatre pattes Tu m'en as À quatre pattes Non mais t'es un peu salope quoi Un peu salope allumeuse Non mais c'est vrai que son rire il est particulier Si quand t'es bourré c'est génial C'est bientôt ton anniversaire on ferait une émission spéciale Tu t'es bourré ça ? Ça c'est quand t'étais bourré ça Non ça t'étais pas bourré Là t'es dans ton état normal Là aussi tu es dans ton état normal Là t'es dans ton état normal et là ? Et là t'es bourré Vous avez entendu la différence quand même Quand t'es bourré Je me souviens exactement à quel moment C'était la gueule de Karim Qui s'est transformée Oui c'est vrai que c'était C'était sa gueule Il commence à s'énerver Sa gueule a s'est transformée Non mais il avait pris un fou rire Il nous disait Karim Il faisait la gueule qui se transforme Je sais pas pourquoi d'ailleurs On va savoir ce que tu as dit Et ce que tu as dit à la pote de ta meuf C'est sa meilleure pote Donc qu'est-ce que tu lui as annoncé ? Tout ce que tu pensais d'elle c'est quoi en fait ? Bah en gros En fait elle est chiante quoi Tu vois En gros à chaque fois que Déjà même Tu vois c'est une meuf Je sais pas je l'aime pas spécialement Genre une discussion avec elle Ça a pas l'air passionnant tu vois Ah tu te fais chier avec elle est con Quand tu parles ouais Elle est chiante Même ses manières et tout Et un truc aussi qui est chiant Mais genre tu la trouves bête ? Ouais 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 bête c'est ça Mais bête genre ouais Ouais genre ouais C'est genre bête Genre entre nous on se dit parfois C'est certaines personnes Bon c'est des cruches ou des cruchons Elle tu la mettrais dans la catégorie cruche un peu Non mais tu la trouves bête C'est pas parce que t'es jaloux Du fait qu'elle soit très proche de ta meuf Non elle est bête Marie Bah je sais pas tu sais quelques fois Tu peux avoir des perceptions un peu Non elle est bête Elle est bête ? Non elle est bête Marie Il y a des gens tu les vois tu te dis Il y a des gens tu les vois tu te dis Il y a des choses bêtes Ouais c'est ça C'est un cruchon ou une cruchonne Voilà Alors tu l'as dit quoi ? Non je sais même Tu vois à chaque fois que En fait vraiment Tu vois moi je suis avec ma meuf et tout Et je trouve vraiment Pour le coup Elle s'immisce vraiment trop Dans notre couple avec eux Mais c'est elle qui est un peu jalouse quoi en fait T'as l'impression que tu lui piques sa meilleure amie quoi Ah peut-être Ah elle elle est jalouse Ouais peut-être Elle croit que depuis que Depuis que t'es avec ta meuf Donc sa meilleure amie Elle voit moi sa meilleure amie Et peut-être que Ouais Peut-être que t'es plus de jalousie Ça fait combien de temps Qu'elles sont meilleures amies Toutes les deux ? Euh Je sais pas Ça doit faire Plus de deux ans à peu près Plus de deux ans Et toi ça fait combien de temps Que t'es avec ta meuf ? Euh Ça fait quelques mois Quatre mois Mais des fois tu te dis pas Que ta meuf est aussi un peu conne De traîner avec une conne pareille C'est clair Bah oui Non mais forcément Parce que tu te dis Ouais Comment une meuf Ma meuf peut traîner Avec une conne pareille C'est pareil quoi C'est son ami Ouais mais des fois tu te dis Ouais mais C'est pour ça que je posais la question Bon tous les amis C'est pas Einstein non plus Romano Tu vois des amis Ils ont pas inventé la chose Non mais c'est même pas la question C'est que après Non mais je sais pas Moi j'ai un pote Il traîne avec un mec Que je trouve trop con Pour moi le mec il est un peu con Ouais je suis d'accord Bah oui voilà C'est ce que je pensais Ah Donc tu veux dire Est-ce que tu as dit à ta meuf Qu'elle nuisait à son image Auprès de toi Elle nuit à son image C'est-à-dire ? Bah c'est-à-dire le fait Qu'elle traîne avec Toi tu Ça nuit à l'image de ta meuf Pour toi Dans ta tête Bah en fait J'ai dit à ma meuf Que Bah qu'elle traînait vraiment Avec une salope Une salope Ouais au moins t'as écrit Ah ouais ouais Voilà c'est sympa Parfois quand on est bourré On a des mots Qui C'est un peu cash Qui dépassent la pensée Un peu parfois Mais ouais Mais ta meuf elle s'est vénère A priori ça dépasse rien Parce que tu le penses toi Non bah une salope Ouais puis salope C'est peut-être pas le terme Alors pourquoi tu as dit Que c'était une salope Pourquoi elle fait des trucs Avec les mecs Elle fait quoi ? Bah en gros ouais Tu vois moi j'avais des potes Enfin tu sais J'ai un peu un groupe de potes Tu vois Et en fait Avec En fait Je sais pas pourquoi Elle doit être en Je sais pas quoi Mais en fait Tu vois tous les mecs Elle leur envoie Des messages privés Sur Instagram Mais comme Tu sais comme les enfants Genre On peut sortir ensemble Viens on sort ensemble Viens on essaye et tout Elle envoie ça quasiment Tous les mecs Ouais mais c'est bizarre tu vois Chaque vacances c'est ça Chaque week-end aussi Elle s'en est tapée ou pas ? Euh non aucun Ah donc elle est pas si salope que ça Bon bah tu vois comme quoi C'est vrai plutôt Bah je la mettrais dans la catégorie Galérienne un peu Vous voyez C'est un peu la galérienne du groupe Qui demande à tous les mecs Ouais tu veux pas sortir avec moi Mais s'il n'y en a pas un Qui sort avec elle Il doit y avoir un problème C'est quoi ? Elle est trop cruche Elle est pas belle Il y a quoi ? Elle est impinable Ouais je sais pas Ouais clair Ou les deux hein Physiquement tu la trouves impinable Tu peux cocher plusieurs cases Même tu vois Quand t'as une meuf Elle vient te voir sur Insta C'est quasiment chaque week-end Elle te demande Vas-y viens sortir avec moi Tu vois tu te dis Bah non en fait C'est un peu forceux Parce que c'est pas Ouais ça fait forceux Oui genre une fois que tu as répondu non C'est pas la peine qu'elle te renvoie un message Et elle le week-end après Ou à des gens que vous connaissez Vous pouvez nous dire des choses qui dépassaient la pensée Ou pas Ou vous vous êtes lâché Vous n'avez pas envie de dire Je sais pas une personne C'est une cruche C'est une cruche C'est gentil encore Et là vous lui balancez Vous lui dites Et puis après vous vous dites Putain merde C'est vrai que j'ai quand même Faut une sale ambiance Ouais bah oui c'est possible Bon on vous attend en direct Tu bouges pas Nathan On aura Ryan aussi Qu'on va retrouver dans un instant Ah oui Ryan avec son accident de sexe Ouais On va parler d'un problème physique Au niveau de la bite J'ai hâte de savoir Je pense que ça intéresse Certains membres Et membrettes de l'équipe C'est Cédric C'est membrettes Ça va ma bite va bien Dès qu'on parle de bite Il est content Ça bite va bien C'est Cédric Cédric tu te prépares également pour le clash Ouais 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 Le clash qui arrive Le son de Maès aussi On va se faire fétiwap On se fera du Hamza Tout à l'heure Ça déchire Hamza Super album d'Hamza On en fera On fera un petit tour sur l'album d'Hamza Fétiwap Maès c'est vous tous C'est vous toutes en direct Jusqu'à minuit 01 53 40 30 20 Ils sont premiers sur ce que 21h minuit What the fuck Salut sur Skyrock Et ouais en direct Tous les soirs La plus grande radio libre de France Merci à vous d'être là Vous pouvez réagir en direct On parle des trucs Qu'on a fait sous alcool Et qu'on aurait pas dû faire Ça c'est pour Nathan Qui a parlé à la meuf La meilleure amie de sa meuf Ouais c'est ça C'est ça Et donc tu lui as dit Ça part mal Tu lui as dit des trucs pas super Un petit résumé Tu lui as dit quoi en gros A la meilleure amie de ta meuf Nathan Pour ceux et celles Qui viennent d'arriver Juste un instant Bah en gros Qu'elle devait nous lâcher Qu'elle cassait les couilles Et j'ai dit J'ai dit mot pour mot Voilà Salope Salope Donc tu lui as dit Tout ce que tu pensais d'elle Ouais c'est ça Et ta meuf a été à côté A ce moment là ou pas ? Ouais ouais Elle était là Elle s'en rappelle Elle s'en rappelle Est-ce qu'elle était aussi bourrée que toi ? Ma meuf ? Ouais Ah non Elle s'en rappelle Elle s'en rappelle Elle s'en rappelle Elle s'en rappelle Si mais rapidement Genre tu vois Elle n'était pas là A faire des mélanges Ou tu vois Elle n'était pas dans ton étage Je rappelle que le mélange C'était Jack Daniels Et Volker Volker Marie Quelqu'un va t'expliquer Bah oui Marie Tu es alcoolique Et Marie juste avant l'émission Elle me dit Ouais t'es arrivé Je fais non Elle me dit Bon bah je vais au bar Je prends une bière Non mais j'y étais déjà Parce que j'étais dehors Il faisait froid J'ai pas la clé Donc je suis resté dans le hall J'ai trouvé là-bas en plus au bar Ah bah voilà Ah ouais oui Et lui il m'a ramassé J'étais sur le courtois J'ai ramassé là-bas J'ai monté Je vais chercher la Marie Faites la tournée des bars Vous avez des chances de la retrouver Ah bah ouais Si vous avez couché par exemple Avec quelqu'un Vous n'auriez jamais couché Sans avoir bu Vous pouvez nous raconter Vous avez dit des trucs Que vous avez regrettés Quand vous étiez bourré Vous nous dites On vous attend en direct Vos témoignages Applie 41759 Et skyrock.fm Salut les alcooliques Qui nous écoutent Bonjour à Melina Skywalker Qui nous dit Moi je suis de la team whisky C'est trop bon Jack Daniels Tu vois T'as donné envie Avec modération évidemment Toutes ces substances Toutes ces substances Alcoolisées Vodka Red Bull Sirop de fraise C'est une vraie tuerie Ah c'est vrai que T'as doucié un peu La vodka avec du sirop C'est pas mal Ah bah tu sens plus Moi j'avais pu senti la vodka T'avais pas senti Cédric Ah je te jure Ça glissait tout seul Et après t'étais Ouais mais le mieux C'est quand même Après t'étais dans cet état là Ouh Non j'avais gerbé dans la boîte Je m'en souviens quand même Ah non Le vieux rhum ça rend fou Ouais le rhum ça rend fou Moi ça me donne envie de gerber Moi le rhum Bah il y a une joie star Donc il était aidé A priori ça donne des boutons Et ça donne pas forcément Bonne année l'aide non plus Le ricard pur C'est très très bon Contre la chiasse Nous dit Jaja du 27 Ah mais non Mais pour la digestion Ah le ricard pur Mon père il voit toujours C'est pour la gastro Mais c'est pas Ouais pour la digestion Moi le ricard pur C'est risqué les gars C'est dégueulé Moi je sais que je le fais pas C'est un truc qui se dit tu vois Mon père il boit toujours Un petit Tu sais une gorgée de Pastis pur comme ça Avant de bouffer Ah ouais Ouais parce que c'est bon Pour la digestion Un petit tour d'alcool rapide Marie ton alcool préféré Euh bah Douce Non moi c'est L'alcool à 90 Tout le vin ouais L'alcool à 90 Non mais non L'autre colonne Ça donne bonne aide Ah putain Marie Non mais le vin ouais On prome se le vin Alcool préféré C'est clair Cédric Le vin blanc Le vin blanc Moi Ricard Ricard en tant que marseillais Ah ouais direct Karim Moi un vodka Vodka Ouais Vodka orangeina Non vodka Red Bull ou pomme D'accord Guilly Putain j'en bois pas trop moi Mais sinon je t'aurais dit Un sirop de grenadine Exactement Avec de l'eau Avec de l'eau Mais de l'eau bénite Mais de l'eau bénite Oui vingt-feuze Un petit fanta citron Non sinon je t'aurais dit quoi Le vin rouge quoi Le vin rouge Le vin rouge On va savoir ouais Alors moi ça dépend des périodes En ce moment je suis sur le rosé Le rosé Très bien Ah oui le rosé Putain mais le rosé depuis l'été L'année t'arrête pas Oui bah c'est un peu le problème là C'est un peu le problème C'est-à-dire que je fais une année Non parce qu'en général Arrivée octobre-novembre Je passe au vin blanc Cette année je suis resté au rosé Moi un truc bien sucré Tu vois par exemple La rue elle nous disait Votre carré de bulle Sirop de fraise Pourquoi pas Ah ouais ça fait beaucoup de sucre Ouais mais ça aide à faire Passer l'alcool Sinon je suis pas fan Et toi Au contraire Et toi Nathan Alcool préféré Même si tu dois pas en boire Parce que je te rappelle Tu es mineur Oui Moi je te dirais Je sais pas Mais oui moi j'aime bien Le Jack Daniel Jack Daniel D'accord ok Tu restes sur ton Jack Daniel Ouais On va y revenir dans un instant Vous nous dites comment on peut Réparer les choses Avec ta meuf Nathan Quelles discussions On peut avoir avec elle Qu'est-ce qu'on peut lui dire Bon elle a mal pris Que lui chie sur sa meilleure amie Bon forcément c'est vrai Ouais bah oui C'est pas forcément agréable Si vous avez vous aussi Les filles Votre mec qui supporte pas Votre meilleure amie Vous pouvez nous raconter Enfin bon Vous pouvez nous laisser Plein de témoignages On compte sur vous Pour aider Nathan On va s'occuper de toi Nathan On va faire le clash de la drague On a déjà les deux méthodes Et on va attaquer Dans un instant On fera le double appel Juste après Hiha Et puis il y a Ryan Qui voulait nous parler D'un problème Eh oui Là vous allez moins rigoler Parce que c'est un problème Bah c'est un problème De Chiba C'est ça Mais plus précisément Un accident On peut le dire Un accident Faut pas rigoler des accidents Parce que quand ça vous arrive Vous rigolez moins Rien Ça peut arriver à tout le monde Et en plus Ça peut arriver à tout le monde Surtout aux garçons Qui nous écoutent Aux filles moins quand même Oui non Aux filles moins Aux filles moins Aux filles à bite Les filles à bite Oui Cédric Ça peut leur arriver en effet Aux filles sans bite Ça leur arrive Moins souvent Ça peut leur arriver normalement Donc un problème à la bite Qu'est-ce qui t'est arrivé Ryan Explique-nous un petit peu On en parlait ce matin Dans le morning Ouais alors justement Je voulais reprendir Par rapport à votre histoire De ce matin Je voulais rediscuter un petit peu Avec vous Si vous êtes d'accord Bien sûr Avec plaisir Ryan On est là pour parler Tout ce que vous voulez Tous les soirs Profitez-en Et bah et donc En fait c'était en plein En plein rapport Et en fait J'avais la demi-molle Maubeuse position Paf assez tordu J'ai senti un crack Ah fracture de la teub Et on a eu ça Ça me fait sacrément mal C'est un acteur de cul Australien Qui se fait une fracture de la bite Ouais exact C'est ce que j'ai entendu Élise Je sais plus comment il s'appelle Je sais plus non plus Et donc Non j'ai même pas senti J'ai entendu un crack Ah t'as entendu ? Un crack Ah c'est pire Je l'ai entendu Je l'ai même pas senti Un crack de la bite Et de là je me suis dit Oh c'est ça J'ai enlevé mon J'ai enlevé mon chibre Et tu vois en fait Elle grossissait Elle grossissait Parce qu'en fait J'avais déchiré Le corps caverneux Ouais c'est ce qu'on disait ce matin C'est déchiré Parce qu'il n'y a pas d'os dans la bite On vous le rappelle Non non il n'y a pas d'os Il y a trois muscles Il y a trois muscles Et tout ça est entouré d'un corps caverneux Ah il y a des muscles dans la bite ? Ouais Il y en a deux en haut Un en bas Et tout ça c'est entouré du corps Ah tu vois je savais pas Moi je savais Le corps caverneux C'est comme une éponge en gros Ouais c'est une éponge Une éponge dans la bite Ouais c'est ça Et qui se gorge de sang Et qui fait à ce moment là Au bombe C'est des multi-éponges T'as plein de petites éponges Les unes à cause des autres Ouais c'est ça exactement C'est un âme à d'éponge Mais du coup Ton sexe a été plus tout droit Ou il était en Je sais pas comment Ce que ça donne après Genre à l'heure Il prend douziège Genre à la moitié Tu sais Comme quand t'as Tu t'es cassé le bras Et qu'il C'est ça Alors d'aujourd'hui Elle est bien droite Maintenant c'est vrai C'est juste après Ah mais sur le moment Sur le moment en fait Bah tu vois une langue de besse Ouais je vois bien C'est bastématique Ah ça portait comme ça C'est ignoble C'est dégueulasse Ah ouais C'est ça Donc imagine j'avais ça Entre les jambes Pendant deux jours Alors je suis parti à l'hôpital Je suis parti T'avais un hématome Une espèce de grosseur Au milieu de la tobe C'est ça Un gros hématome Et vu que le corps caverneux C'est déchiré Bah en fait ça fait une polle de sang Ah ouais bah oui forcément Qui a fait la C'est ça Qui a fait la forme D'une langue de bœuf Comme voilà Et t'as fait ça Avec la bite molle toi Enfin la bite semi-molle En fait j'étais demi-molle Parce que je crois que moi Il fallait avoir la bite bien bien dure Pour se faire une fracture d'habit Il fallait qu'il soit bien dure C'est comme un os Alors ça dépend Ça dépend comment tu vas Alors si c'est avançant En fait quelques temps Avant avec une autre personne Justement j'ai failli me la casser Mais en étant bien dur Et sauf que On était en levrette Et en fait Je suis super sorti gros Et quand ça a voulu Repartir en avant Bah Mais t'as tapé où Sur le terrain de boule Comme on dit Entre la chatte et l'anus Oui entre les deux trous Entre l'anus et la chatte Et la chatte C'est ça C'est ça Le fameux Et donc la première fois Ça a fait super mal Je n'ai rien eu Mais ça a fait super mal Et je crois que c'est Un entre eux ou deux Avec une autre partenaire Et malheureusement Demi-molle Ça a la rambouli Imaginez les gars Ah mais t'avais peut-être Déjà une fragilité vitale La fragilité vitale Non mais vu T'avais déjà tapé une fois Tu sais Sur moi ça m'est déjà arrivé Mais tu vois J'ai pas tapé Comme un bourrin non plus Mais ça m'est pas arrivé Tu sais Toi à mon avis T'avais peut-être déjà Fragilisé un peu ta bite Et la deuxième fois Elle était fatale quoi Et après tu t'es retrouvé Avec une langue de bœuf Et la meuf C'était ta meuf C'était une meuf comme ça C'était qui ? Non c'était une meuf comme ça Une meuf comme ça Mais comment elle a réagi T'as fait quoi ? T'as fait aïe ? Moi sur le moment En fait j'ai pété un plomb Je m'y suis En gros Je suis reporté La foule Ah tu as dit C'est un plomb Il n'y a pas idée D'avoir un terrain de boule aussi Tu m'as pété la bite Voilà c'est ça Je ne voulais plus la voir Je ne voulais plus la sentir Je voulais dire C'est fini Je ne veux plus te voir C'est fini Moi c'est plutôt le moment En même temps Au moment Voilà On est choqué La pauvre Elle n'a rien fait Elle n'était pour rien Après j'en ai parlé avec elle On s'est revus Tout ça Bon ça s'est arrangé Mais c'est vrai Sur le moment Je m'en suis pris à elle Mais t'as fait quoi ? T'es allé voir le médecin ? T'es allé Ah t'es allé à l'hosto Ah ouais Donc ça fait mal 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 à ce point Non mais surtout Si t'as une grosseur Un truc énorme Au milieu de la teub Tu m'étonnes Une langue de bœuf A la place de la bite Merci Il y en a certains Qui seraient contents J'adore la langue de bœuf Ça tombe bien Non mais si t'as une petite bite Par exemple Tu peux être content Ouais mais bon Le truc était complètement difforme C'était quoi ? C'était genre violacé Là où il y avait la boule de sang ? Comment ? Ça avait changé de couleur Là ? Ah oui C'est devenu couleur hématome Noir, bleu Ouais genre violacé Dégueulasse quoi C'est ça Mais cette couleur là Je l'ai gardée au moins Pendant un an Sur le bas du skate L'acteur porno La couleur de l'hématome L'acteur porno Qui s'est fait ça à la bite Donc il est à l'hôpital Ils lui ont donné un truc Pour ne pas bander Parce que maintenant Quand il bande il a mal Ouais C'est ça Moi j'ai eu la même chose Ah ouais Donc pour réparer Accident du travail le gars Ouais c'est ça Pour éviter de bander Parce que moi j'ai des fils à vie Sur le corps caverneux Et en fait pour éviter De tout déchirer en bandant Et ben en fait Pendant un mois Trois semaines à mois Ils m'ont donné des produits Par médicaments Qui m'évitait de faire bander Et en fait C'était quoi ? C'est genre du bromure Ils donnaient pendant la guerre C'est ça non ? Je ne sais même plus C'est peut-être plus moderne Maintenant mais Ouais Non mais à l'époque Ils donnaient des trucs aux militaires Pour pas qu'ils aient envie Envie de s'enculer Envie de baiser Ouais C'est pour que les militaires Invitent de s'enculer entre eux Quand ils étaient Pendant la guerre Ouais t'as raison Oh là Ah bah oui C'était pas militaire C'était Romain Leu Qui était militaire Ah ouais Qu'est-ce que j'en ai pris Dans le cul Il en s'enblait Tu as enculé avec tes potes Ah c'était terrible Ah merde Au 5-4-3 On a pris des médicaments On était comme des animaux Bon vous avez eu un accident de sexe Vous pouvez nous dire Il y en a qui sont horrifiés Il y a Vince Qui nous envoie un message De Seine-et-Marne Qui nous dit Se fracturer la bite C'est se fracturer la vie C'est horrible Putain ça me fait mal Rien qu'il y penser Il y a eu plein de messages comme ça C'est l'homme qui nous envoie Qui nous envoie un message Ah bah c'est vrai Que quand il pense Sur la piacos aussi Qui nous dit Moi j'ai mal à ma teub Arrête Ouais Mais genre Concrètement Ils t'ont fait quoi ? Ils t'ont opéré ? Alors ils m'ont opéré direct Et en fait vous avez 5 assez de jours Pour vous s'en repérer Parce que sinon après Vous pouvez avoir des séquelles à vie Ah sinon tu risques de perdre ta bite Ah putain ouais Ça va agir à la bite Après ça dépend des cas Ça dépend comment vous la cassez Moi par exemple Je l'ai cassé à 2 mm de l'urètre Donc j'ai failli déchirer mon urètre aussi Oh là là Donc c'est plutôt au niveau du gland Que t'as eu la rupture Voilà C'est pas très En dessous du gland On peut se faire ça en se branlant C'est Jess qui nous laisse un message Ah bah il faut y aller quand même Bah non mais il faut que ta bite Elle tape dans un truc Et qu'elle se torde en fait Bah ouais Ou alors tu te branles comme un ouf Jess Jess du 59 Qui nous laisse un message Je suis bien content d'être une fille Nous dit Patty 17 ans Salut Patty Oui moi tu peux pas Bon tu peux te faire casser d'autres choses Mais Et t'as pas perdu ta sensibilité Au niveau du gland et tout ça Tout est rentré dans l'ordre Alors la sensibilité un petit peu Mais sans plus Ah ouais Un petit peu quand même Ah bah ouais En même temps tu t'es pas rassuré Voilà Ah tu m'étonnes Moi j'ai déjà Un petit peu Mais sans plus quand même Je ressens quand même J'arrive à aborder J'ai des sensations Enfin voilà heureusement Ouais bah heureusement Sinon Il y a le 12 qui me donne un message Lui il s'est déjà pété le frein Ça saignait grave Ma meuf était horrifiée Moi aussi On a failli aller à l'hôpital Et c'est passé tout seul Ouais En général un pétage de frein Ça saigne beaucoup Ouais ça fait flipper Non mais c'est moins dangereux Mais t'es pas obligé d'aller à l'hôpital Que la fracture de l'âtre C'est pas agréable Mais toi malgré tout T'as quand même quelques séquelles Ouais bah c'est des filles à vie Sur le corps caverneux Et légèrement Une légère sensation Sur le blanc en moins Non mais ce qui est pas mal C'est qu'au final Tu t'en tires pas si mal que ça quoi Non je m'en sors pas si mal Parce que regarde J'ai pu avoir des enfants Oui c'est vrai T'as assez trot Oui c'est ça Et bah écoute Bravo Ils sont pas cassés Ils sont pas en biais Ils sont normaux Non non Merci beaucoup Ils sont pas cassés Rapporte quoi Toi bien T'embrasses toute la famille Il y a un autre auditeur Qui disait que sa bite avait grossi Après qu'il se soit pété Après qu'il se soit fracturé la bite C'est barre à l'air Léni aussi Qui nous envoie un message Sur l'appli Est-ce qu'elle a grossi ? Oui mais il y a un hématome Aujourd'hui Est-ce qu'elle est un peu plus grosse ? Elle est un Alors J'avais pas à me plaindre Mais là Alors aujourd'hui Il faut encore mieux Ah d'accord Donc t'as grossi Gui T'as entendu Il faut te faire une fracture de la bite Ah bah écoute ouais C'est peut-être la solution Voilà Tu te fais une fracture de la bite Après t'aurais une bite Qui sera un petit peu plus Il va se taper la bite Contre un mur ce soir C'est le taré C'est le mec qui craque Le gars qui craque Bon bah écoute Merci Ryan du témoignage Donc faites attention Si vous faites l'amour ce soir Vous aurez été prévenus Il faut faire attention Aux fractures de la bite Merci de nous avoir écoré Pour nous flipper Non mais il y en a pas Qui croyaient pas A ces sortes de fractures de la bite Parce qu'on a pas d'os dans la bite Ouais on a pas d'os Mais la bite ça peut se Bah oui forcément Bah oui quand elle est dure Bah écoute merci Merci Ryan Mais il n'y a pas de soucis Merci à vous Il y a un paquet de mecs Qui ont mal à la bite Il y a encore un Il y a Caled aussi Qui nous envoie un message Tiens la rinclure Un petit problème de sexe Moi je me suis cassé le frein Je me le suis mis sous la douche Pendant 10 minutes Et après c'est passé Cassage de frein C'est moins dangereux C'est la petite peau Quand vous êtes pas séconciés La petite peau qui tient Qui tient le 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 prépuce à la bite C'est ça C'est ça C'est le prépuce Moi je me suis fait casser le cul Bon bah ça va à peu près Vous pouvez également témoigner Si vous vous êtes fait casser le cul Je me suis fait fendre la douche Ça vient d'où ça Bah n'hésitez pas à témoigner Marie tu pourras témoigner tout à l'heure J'ai pas eu de problème à ce niveau là Il y en a d'autres à qui c'est arrivé Cos qui dit Moi j'ai eu un hématome à la bite Mais c'est bon J'ai pas eu trop mal Bon vous pouvez réagir On est en direct Oui Charlie du 35 D'ailleurs on est en direct Et vous allez pouvoir assister Au clash de la drague En direct On aura nos doubles appels A faire tout à l'heure Le clash de la drague Avant de retrouver Les témoignages Pour Nathan Et pour les trucs Que vous avez fait Quand vous étiez bourré Et pour essayer d'arranger Les choses avec sa meuf Parce que Nathan Il a mal parlé A la meilleure amie de sa meuf C'est ça Une ou deux bières moi Une ou deux bières Donc Une ou deux A genre pour moi On ne va pas complètement C'est drôle Non moi j'ai un complet Et bien c'est parti C'est l'heure du clash de la drague Tout de suite sur Skyrock Romano Petit A train d'oeuf C'est brille Quatre mentons Un ventre Surdéveloppé Et un cerveau Sous-développé Face à face Les deux plus grands séducteurs De la planète C'est le clash de la drague Sur Skyrock Ah notre clash de la drague Sur Skyrock A la demande générale On le fait bientôt ce soir Ça nous a manqué Les clashs en direct Ah ouais J'en ai écouté des clashs La semaine dernière Parce qu'on était en spécial C'était la spéciale de la radio libre Ils ont réécouté des clashs Vous êtes pas mal Je crois que je t'ai baisé Toute la semaine On a gagné toute la semaine Je sais pas C'est le passé T'as raison Cédric C'est le passé C'était la semaine dernière C'est le passé Et pas con Cédric Il y en a un là dedans Qui a une photo pour te motiver On a un fan de toi Qui s'appelle Ouais Qui nous envoie une photo Pas qu'une d'ailleurs Pas qu'une Plusieurs photos d'une femme De plusieurs femmes De plusieurs femmes Avec des grosses bites Ah c'est bon Cédric Voilà trop belle Voilà trop belle Par contre le visage Le visage franchement On dirait une vraie meuf C'est incroyable Remont sur les autres photos C'est bizarre C'est incroyable Tu vois t'as vu Ça m'intéresse Pour voir la tête Ah là je bande Bah non non je bande pas Mais pas loin Ouais pas loin Ouais grave Bon alors oula On va vite faire le clash Le clash de la drag C'est les cheux qui disent Merci de faire le clash Tôt dit foule Bah à la demande générale Je vous l'ai dit C'est parti Clash de la drag On y va C'est pour qui ? Bah c'est pour Cédric Cédric ta méthode Bah je suis Didier Snake Et je vais venir mixer Dans le village de la famille Didier Snake ? Didier Snake Donc en gros c'est la méthode Du DJ qui veut serrer une famille C'est ça ouais Allo Christophe Allo Christophe Ouais Christophe Ça va ? Ça va oui Ouais nickel Dis moi tu vas bien ? Oui c'est qui ? Bah c'est Didier au téléphone Didier Schneck Bah je connais pas Bah je suis DJ Et je vais mixer là Bientôt dans ta ville là Je voulais passer à la maison Histoire d'ambiancer un petit peu ta femme Ouais Me cassez pas les couilles Ouais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Christophe ? Attends il y a une mauvaise humeur lui Il y a une mauvaise humeur Est-ce que tu veux un rappel ? Euh On a un rappel chacun Ah si on pourrait faire rappel illimité Allez cool Allez cool Allez cool dit foule Est-ce que tu veux un rappel ? Rappel illimité ou pas ? Non alors pour toi Il y en a qu'un Pour moi c'est illimité Là il faut déclarer Évidemment l'autre Attends Si c'est rappel illimité Non mais l'imité Non c'est pas imité C'est rappel illimité Par contre c'est un rappel par famille Ouais bah oui Non mais des fois on pourrait rappeler deux fois Bah alors Rappel illimité ce soir Allez bah j'ai Exceptionnellement C'est royal Parce que tu dis foule il est cool C'est la fête Et oui c'est trop bon l'issue Il y a Dizid qui nous dit Cédric tu es plus DJ Shrek Que DJ Schneck Voyons ton visage Pas mal Dizid Merci Dizid du 5 Allo Christophe Ouais ça a coupé là Je voulais ambiancer ta femme ce soir Bah t'as pas de bol Parce que je suis pédé Ah bah écoute ça tombe bien Je vais venir Je vais occuper de toi alors On a donc bien fait Je vais t'ambiancer ton anus à toi La prochaine fois Mon téléphone est géocalisé La prochaine fois J'ai géocalisé J'ai géocalisé Je porte plainte à la gendarmerie Je vais les appeler de suite Eh écoute Christophe Ce que je fais c'est que je vais venir Demain je travaille Donc m'emmerde pas Eh je vais t'ambiancer ton anus T'inquiète Ouais ouais Vas-y vas-y en culé C'est le bâtard Oh oh qu'est-ce que t'arrive Christophe Ouais vas-y vas-y en culé bâtard Bah je sais pas Tu me dis que t'as attiré par les hommes Moi je m'occupe de toi Je t'ai en service Il est parti Christophe Non il est là Regarde il y a encore la ligne Christophe Il est parti Il est parti Il est parti Il est parti depuis 20 secondes Voilà Cédric parlait tout seul Mais c'était sympa Et là il y avait encore sa ligne Bon malheureusement Il était assez difficile Homophobe C'est cher Légèrement Jamais comment ils disent bâtard les familles Bâtard On dit jamais bâtard Bon moi je suis Un pd Ouais t'es bâtard Je suis Johnny's gag Je suis cow-boy Je suis à un rodéo Je vais monter la femme Hi ha Hi ha Hi ha Pas une musique de Ouais mais attends Je la trouve pas C'est un gars Gérard Gérard Allo Gérard Oui vous êtes qui monsieur Ah bonjour La femme de Gérard Oui Oui c'est Johnny's gag À l'appareil Je suis cow-boy Je suis cow-boy Elle va t'allez m'expliquer A son mec Oui Allo Oui Ouais bonsoir Comment ça va Johnny's gag Je suis cow-boy Hi ha Je te dis Tu vas bien Je connais pas moi Bah écoute en fait Je t'explique Demain je fais un rodéo Dans le coin Et je voudrais m'entraîner Ce soir avec ta femme En la montant Ouais bah Ouais C'est un con Je peux venir te monter Ma chérie Ouais bah viens me boire Puis tu vas voir Tu reprends un coup de fusée Dans la gueule Ah bah c'est C'est toi C'est toi que je vais monter Bête sauvage Hi ha Ouais t'es à gueuler Eh bah j'arrive dans 5 minutes Ouais bah viens Vas-y Je vais m'occuper de toi Tu vas voir ta femme Je vais la monter La démonter comme jamais Conard T'as bu un coup Plusieurs Bah ouais Bah ça se voit Tu vas voir ma chérie Je vais te faire du bien Par les fesses ce soir J'ai tout ce qu'il faut A la maison J'ai pas besoin de toi Non mais ton mari Il m'a dit qu'il voulait Prendre une bite dans le cul Ouais Donc j'arrive dans 5 minutes Pour lui mettre là Ouais bah t'auras peut-être Une balle dans le cul aussi Ah bah voilà J'espère que je viens pas pour rien J'arrive Ah bah voilà Je crois que c'est un serrage Et bim Et bim Et bim dans le cul Et je fais Hi ha Oh là là Hi hi Et un serrage Bon invitation serrage Ça démarre bien Romano Ah bah parfait Le cowboys Ah le cowboys Le cowboys C'est un truc Tu te dis Ça va pas marcher des masses Un peu à l'ancienne Mais ça marche toujours le cowboys Alors attention Deuxième tour Allez vas-y C'est parti C'est à toi Ouais ouais DJ Shrek Non Allo Pascal Non Allo Pascal Ouais attends Je passe à mon père Allez vas-y Passe-moi ton père Bah non reste là Petit Merci fiston Oh t'es gueule Salut Allo Moi c'est Cédric Fourniret Allo Ouais Pascal Comment ça va ? Ah très bien et toi ? Ouais bah nickel Nickel T'es au courant Que je vais mixer bientôt Là chez toi A côté de chez toi Tu vas ? Je vais mixer je suis DJ moi C'est Didier Schneck au téléphone Ouais Ouais Et le soir je vais venir m'ambiancer un petit peu avec ta femme Voir si elle aime bien ça quoi T'elle aime quoi ? Bah je vais mixer un petit peu Puis après si elle aime le DJ Je lui fais l'amour quoi C'est la coutume dans les boîtes de nuit Ah ouais mais t'es qui toi ? Bah je viens de te dire Didier Schneck Didier Schneck Il te donne ma femme C'est ça ? Ouais Ou toi si tu veux Moi je suis open Ah non non Y'a pas de problème Non non Bah écoute j'arrive alors C'est hors de question Bah non t'as dit y'a pas de problème J'arrive tout de suite Non non c'est hors de question Ça va Viens je vais t'ambiancer Bah ouais c'est ça Je vais te mettre un peu de musique Et après je vais Je sais pas d'où t'as pris mon numéro Mais bon Bah on m'a donné le numéro C'est ma femme si tu veux Je te la passe Ouais bah vas-y Je préfère parler à ton fils Merci Non non Oui bonsoir Ouais c'est la femme de Pascal Oui vous êtes qui ? C'est Didier Schneck au téléphone Oui c'est pourquoi ? Bah justement je venais là Parce que bientôt je vais mixer Pas très loin de chez toi Oui Et je voulais venir à la maison Ce soir avec mes platines Et mon matos Pour t'ambiancer un petit peu ma belle Ouais c'est ça ouais Tu vas venir chez moi A cette heure là A 10h du soir Bah je suis juste à côté hein Tu sais les soirées On fait ça plus tard normalement nous Oui non mais moi j'ai 4 enfants Tu sais quoi ? Bah les gosses ils vont aller coucher Et puis après on va s'ambiancer tous les deux Oui Oui c'est ça ouais Tous les deux ouais Et après si tu veux Avec mes 4 enfants qui dorment là-haut Ouais c'est ça Bah je te ferai l'amour après si tu veux Pour te détendre un peu Ouais c'est ça Ton mari il avait pas l'air contre Hein ? C'est qui à côté ? Ouais c'est un fan C'est qui rigole ? C'est un pote à moi t'as vu Il adore ce que je fais D'ailleurs je vais lui faire l'amour à lui aussi Non Ouais 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 Bon ma chérie j'arrive Je vais te faire l'amour ok ? T'inquiète pas je saurai bientôt qui tu es au télé Bah tu vas savoir parce que je vais arriver à la maison Bah viens Tu vas le voir J'arrive mon coeur Bah viens Bah je suis juste à côté là J'arrive avec mes platines sous le bras Tranquille Bah viens on va bien rigoler Ok on va s'amuser On va s'ambiancer Je t'attends A tout de suite bébé C'est ça Allez j'arrive Bisous mon coeur Et voilà Et voilà Bah le DJ et le cowboy ont du succès Bah c'est une invitation quoi Ah putain c'est bon ça C'est bon ça fait donc Deuxième tour pour Cédric On va faire ton deuxième tour Romano On verra si on a le temps d'en faire un troisième Mais déjà on peut dire mission accomplie Comme tu le dis c'est devant Cédric Calme toi C'est le cas de dire Mission accomplie par le DJ Et par Romano déjà au premier tour Est-ce que tu vas faire un doublé toi ? Bah on va voir Cédric il a fait une invitation Aurélien C'est qui Aurélien ? Allo Aurélien ? Il vient de partir Ah il vient de partir C'est pas grave il a pas parlé Donc on peut en rappeler un autre Attention c'est parti C'est Frédéric Frédéric pour Romano Hiha Le cowboy Hiha C'est le cowboy Romano Il fait un cheval C'est Johnny Sgeg Oh là viens me monter Joachim Allo Joachim Oui Ouais bonsoir Comment vas-tu ? Ça va ça va Ça va Johnny Sgeg à l'appareil Je suis cowboy Hiha Ouais Comment vas-tu ? Bien ? Ça va Ça va T'es tout seul là ou t'es avec ta femme ce soir ? Bah écoute ma femme est partie il y a 5 ans mon gars Je suis désolé Ah oui bah alors excuse-moi du dérangement Mais là t'es tout seul ce soir du coup ? Non je suis pas tout seul J'ai ma famille j'ai ma petite famille quand même Ah bah c'est bien Bah écoute je vais passer là Parce que demain tu sais j'ai un concours de rodéo là dans le coin là Oui Ouais Et il faudrait que je m'entraîne avec quelqu'un Il faudrait que je vais venir et je vais te monter là Oui bah tu vas monter mon cul Oui c'est ça C'est ça je vais te démonter le cul exactement Allez vas-y J'arrive dans 5 minutes Oui A bientôt Ah bah j'arrive tout de suite J'arrive avec mon cheval Bah moi je dirais que c'est bien un deuxième serrage Et bim C'est ouf Et bim Et bim Et bim Les mecs vous les serrez de la meuf Ah putain décidément c'est incroyable Transformez-vous en cow-boy hein Demain Didi vers un billon Lucky du coup Allez ben c'est pour un putain Changement de tenue pour moi Avec un cheval Quelle technique ? Est-ce qu'on fait un troisième tour ? Bah s'il y a de la famille Allez on fait un troisième tour Allez vas-y on voit ma gueule Ah putain puis j'ai pas encore pris de rappel moi Et non t'as pas pris de rappel T'as pas besoin Ça marche à tous les coups Ouais mais bon Putain j'aime pas gâcher tu vois Mais t'en as pas besoin T'as pas rappelé le mec pour lui confirmer T'as déjà serré Bah pourquoi pas Pour causer un peu avec lui tu vois Allez DJ Shrek là Christophe Non Allo Allo Christophe On y est allant Non il est pas là Oui ici je suis là Allez passe sur notre famille On y est allant Ouais tiens allez Il est là là Il est allant Fais pas le con toi Mais dis allo Passe pas le famille du connard Allo abruti Allo abruti Allo abruti Parle bien les frères T'avais les oreilles T'inquiète Bon on appelle qui ? On appelle Corinne Et après vous allez pouvoir voter pour votre préféré Hiha Il y a déjà plein de messages que vous nous envoyez Tiens Marco66 T'encourage Cédric Allo Bravo DJ Cédric Allo Allo Ouais c'est le mari de Corinne ça ? Ouais Ouais comment ça va ? Ça va Ouais c'est Didier au téléphone Didier Schneck Didier Schneck Le DJ des boîtes de nuit là Ouais je connais bon Ouais bah écoute Je vais mixer là dans pas très longtemps Vers chez vous là Et je vais venir voir Coucou ce soir Je vais venir voir Corinne Alors moi je m'intéresse pour voir Non mais histoire que je l'ambiance un petit peu la belle Allo Je le rappelle T'as pas l'ambiance Je t'apprendrai pas comme DJ T'ambiance pas des masses Je dis va sous ton cheval Bah ouais bah Mon cheval Moi je Vas-y viens un peu Je tourne avec mon cheval Je t'ai trompé là Je viens de croiser Cédric Tu t'es trompé ? Bon il répond pas Cédric Oh bah voilà Merci Ouais donc Attends Allo Allo Loupé Voilà ce que je disais Moi je ne te boucle pas une soirée Bon Romano d'un étour Allez c'est parti Je ne suis pas Romano Je suis C'est parti Je suis cow-boy Cow-boy Yeah cow-boy Allo Allo Daniel Qui est à l'appareil ? Oui bonsoir madame Est-ce que je pourrais parler à Daniel s'il vous plaît ? Qui est à l'appareil ? Johnny's Gag Je suis cow-boy Hi-ha Et con celui-là Non pas con C'est con Du coup je prends un rappel Tu vois tu es content T'as au moins un rappel Fallait qu'elle te raccroche à la gueule Pour que tu puisses prendre ton rappel C'est con C'est con C'est con C'est con Je suis cow-boy Je suis cow-boy Allo Je suis cow-boy Allo Daniel C'est le con qui te rappelle Non c'est le cow-boy Je suis cow-boy Daniel C'est le cow-boy C'est le cow-boy Demain je dois faire un rodéo Je vais venir monter ta femme Répondez Allo Allo Bon pas de triplé Mais par contre un double serrage Pour Romano Bien joué Alors vous allez pouvoir voter Dès maintenant C'est à vous de choisir Il est quoi ? 21h59 On vous lève jusqu'à 22h05 Pour voter 5 minutes pour voter Avec l'appli Le 41759 Le skyrock.fm Et vos déclarations Romano tu as eu une déclaration à faire Bah évidemment Ce soir Johnny's Gag est encore frappé Je suis cow-boy Et je vais monter Et démonter deux familles A doubler ce soir Et bien mes amours Pour notre grand retour Et bien votez ce soir Romano R-O-M-A-N-O Où Johnny's Gag Votre cow-boy préféré Alain View Et je vous dis Hi-ha Cédric Ta déclaration Ouais ouais Ce soir Didier Snake Va mixer aux alentours de chez vous La famille Pour ça n'hésitez pas à voter Cédric Deux invitations chez les familles Je vous aime très très fort Non ça va T'inquiète On s'ambiance T'inquiète pas ma gueule T'es le bienvenu toi aussi Je te mets dans le carré VIP Ouais Avec Marie Pour ça votez Cédric C-E-D-R-I-C La famille Je vous aime très très fort Merci Top vote En plus je suis malade Votenez pour moi Votenez Votenez Vous avez compris mes amours Faut l'achever On les fait Malgré ma douleur Alors Nassim vote pour Jolly Jumper C'est toi Romano Jolly Jumper Ouais Oui quoi Précisément Johnny's Gag Mais je prends le vote Jolly Jumper Le Portos du 33 Il vote pour Romano DJ Shrek pour Ah merci Pour Jerem Je vote pour Romano Pour Brandy Vous votez Vous votez René Jouer d'annonce Allez votez Romano C'est la piraterie A vous de choisir Votre préféré Votre clash de la drague On fera les doubles appels Tout à l'heure On fera nos doubles appels Et on va parler des trucs Que vous avez fait sous alcool Et que vous avez regrettés Aïna qui ont baisé sous alcool Et qui ont regretté D'ailleurs problème d'amitié Entre Mathieu Et son meilleur pote Depuis qu'ils ont fait un truc Tous les deux Ils étaient bourrés Et ils n'arrivent plus A se regarder dans les yeux Ah merde Vous imaginez ce qu'ils ont fait ensemble Ah bah ouais Ou ils se sont sucés Bien vu Tu vois Romano T'allais trop là Tu voulais qu'ils se baissent Déjà Mathieu et son pote Enfin c'est déjà beaucoup Voilà Mathieu qui à la base Est hétéro d'après ce qu'il nous disait Mathieu laisse ton numéro Pour le témoignage Ah bah c'est sûr T'es bourré Tu te retrouves avec ton meilleur pote Qui est en train de te sucer Là du coup T'es un peu moins hétéro d'eux Ouais C'est jouti en tout cas Ouais putain C'est hallucinant Pour les votes du clash Vous avez encore Allez votez Romano On vous donne des résultats Dans un instant On est en direct Jusqu'à minuit Profitez-en pour nous appeler 0153 40 30 20 1500 euros Trans What the fuck Radiolive Radiolive 21h minuit sur Skyrock Ah il y a tes souhaits Non c'est dans le jingle C'est un jingle de saison Non mais genre C'est pas l'huile Oui restez à la maison Parce qu'on est bien à la maison A chaque fois Ah il t'aille dehors Là nous écouter sous la couette Bon salut ceux qui bossent dehors Déjà Salut ceux qui bossent tout court Ah bah pourquoi C'est les ceux qui travaillent Ce soir qui sont branchés sur Skyrock Merci d'être là avec nous 0153 40 30 20 Tiens il y a Loïc Qui est surveillant la prison de Fren Il dit on va accueillir Pierre Palmade C'est cool Il y a des stars qui viennent chez nous Ah ouais Je sais pas qu'il est là-bas Il va être incarcéré à Fren Il a eu un AVC À mon avis il n'y est pas encore Oui salut Loïc Bon bah écoute tu nous diras Tu nous diras Loïc Là apparemment il est incarcéré Mais dans sa chambre Ouais pourquoi j'avoue C'est comme si il était au Habs Ouais mais il a eu un AVC ce week-end C'est pour ça Bon à vous qui bossent dans les prisons C'est à l'hôpital aussi Tiens on salue Amélie Qui nous laisse un message Et qui bosse à l'hosto À Marseille Salut Amélie Marseillais Romano t'as vu la neige à Marseille hier ? Non non je suis parti avant Et à Marseille aussi Je suis parti avant Ah ouais d'abord Déjà que j'ai eu une galère Ma mère m'a raconté Il a neigé et tout On a eu des messages ce matin De Marseillais qui hallucinaient On se réveillait C'est tout blague Ah ouais C'était vraiment rare C'était l'alerte générale Ah ouais je t'ai dit Ma mère m'a parlé Tout ça partout C'était Ah la neige Ah la neige elle arrive Tu sais ça n'arrive pas Attendez les vieux là Cette maxime Ah la neige elle arrive C'est après midi T'avais vu dans le journal Planquez vous On a eu plein de messages ce matin Vous étiez surpris De voir la neige à Marseille C'est cool Bon en tout cas Oui c'est bien ça change Ah j'aime bien moi ouais Et puis ça fait une petite ambiance Ça cache un peu les côtés un peu sales Des fois qu'il peut avoir et tout Ah bah c'est joli la neige C'est bien ouais j'aime bien Oui et puis à défaut du bleu et blanc Hier soir Vous avez récupéré du blanc ce matin C'est déjà pas mal Bon en tout cas on est content D'être avec vous Vous pouvez nous appeler 0153 40 30 20 ISW 87 Qui nous dit présentement Amélie de Marseille Ah tu es un fantasme Sur les infirmières Ah 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 À la Timone Ah oui c'est un marseillais ça Ouais Le grand hôpital de Marseille C'est un hôpital de la Timone Mais merci à toi On t'embrasse On t'embrasse Amélie ISW Et donc vous pouvez nous appeler Que vous soyez chez vous tranquille Que vous soyez au taf Que vous soyez en voiture Où que vous soyez Vous pouvez nous appeler En direct 0153 40 30 20 Pour nous parler De tout ce que vous voulez Jusqu'à minuit On est là On aura les résultats Du clash de la drague Ça a clashé il y a un instant Et ça a même bien clashé Bravo Romano Bravo Cédric Merci merci Oui un beau début de semaine Ouais ouais c'est clair Avec un beau clash Qui a gagné Les résultats arrivent Dans un instant Je vous les donne Dès qu'ils arrivent On est en train de compter Tous les messages Que vous nous avez envoyés Vous avez tout déchiré On continue jusqu'à minuit En tout cas pour le clash de la drague Le sort est jeté Comme on dit C'est ça Les résultats arrivent Dans un instant On va se faire du Hamza aussi Tiens un extrait de l'album d'Hamza Qui déchire tout Hamza et Damso On va écouter J'aime bien Nocif J'aime bien ça Oui c'est La reprise de Mojo Exactement La reprise de Mojo Avec Hamza et Nocif Qu'on écoutera tout à l'heure Hamza Damso A retrouver sur Skyrock Et puis on va parler d'alcool Et des trucs que vous regrettez Dans ce soir Voilà c'est ça C'est ceux qui parlent Des trucs que vous avez fait Sous alcool Et que vous regrettez Il y a Mathieu Qui nous laissait un message Un jour bourré Mathieu tu ne peux pas témoigner en direct C'est dommage Parce qu'on t'a rappelé En plus t'avais l'air sympa Mathieu On aurait bien aimé t'avoir en direct Mais t'es gêné Par ce que t'avais avec ton pote Vous étiez bourrés tous les deux Et ton pote t'a suissé Depuis vous ne pouvez plus vous regarder Ça a cassé quelque chose d'entre vous Bah ouais c'est bizarre Alors que ça devrait vous rapprocher Par exemple Je prends un exemple dans l'équipe Romano et Cédric Imagine Romano Cédric est complètement bourré Et quand il est bourré On sait comment il est Cédric Il se lâche Il est un petit peu salope sur les bords Il se lâche Mais t'es pas que sur les bords Il se met à te sucer Tu serais jamais de l'avis Mais je le repousse avant Jamais je le sucerais T'es bourré aussi Tu te rends pas compte Si si je me rends compte Je me le suce pas gros Si Cédric Et si tu le chuches Tu me chuches Je sais pas comment tu me prononces bizarrement Je ne te suche pas Tu me chuches pas T'es tout content Admettons ça vous arrive Est-ce que vous serez gênés L'un par rapport à l'autre Sachant qu'il n'y a que vous Qui êtes au courant Il n'y a que vous Qui savez ce qui s'est passé Alors là il n'y a que nous Qui s'est au courant C'est ça Cédric Il n'y a que nous Qui s'est au courant Non mais moi je sais que Même en étant ivre mort Je ne me laisserai pas faire Parce que moi les mecs C'est clairement pas mon délire Et surtout pas Cédric Mais Ça tombe bien mon on pute C'est pas mon délire Bah tombe mieux Cédric ça s'est accassé un truc Avec ton pote là Quand tu l'as branlé Mais je ne l'ai pas branlé Casse-toi de là Mais en plus C'était même pas sous alcool C'était complètement sobre Non mais j'étais fatigué Quand t'es fatigué Tu branles un pote Non j'ai pas branlé Va te faire enculer Il est fou lui J'ai juste pris dans mes bras Cédric j'ai pas envie De me faire enculer C'est gentil Quand tu l'as pris dans tes bras Et que tu l'as branlé Mais je ne l'ai pas branlé Je t'ai dit J'ai juste pris dans mes bras Bah sinon je te le dirai Je m'en bats les couilles Genre ça tu déclarerais Ça tu dirais jamais Un espèce de mytho Ça je ne dirais jamais Non mais je ne l'ai pas branlé Est-ce que ça Ça va casser quelque chose Entre vous Bah non parce qu'on a fait Une coloc après On a cassé le cul Parce qu'il y a la mère Qui vous avait chopé Bah pas du tout En fait sa mère Elle nous avait cramé Parce que C'est quoi l'histoire C'est marrant Sa mère elle voulait voir Il y a ta mère Qui vous avait chopé Tu ne me réponds pas du tout Mais non Parce qu'on n'a rien fait Donc elle était juste Pris dans mes bras Donc elle n'a rien chopé du tout Non mais t'avais peut-être T'avais ta main sur la bite Non En dormant inconsciemment Non 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 T'as commencé à dormir Je te confirme que non Je te confirme que non Tu lui as secoué un peu le somme Je dois céder par ça C'est un truc d'ouf Bah nous on le fait souvent Bah ouais je branle entre nous Ah bah super Je ne suis pas jaloux Cédric Il n'y a pas de problème Toi aussi t'as le droit De vivre ta vie Bah ouais t'inquiète Je te le dirai Mais racontez-nous Votre histoire à vous Bah on te la dit On s'enculent Bon alors ton pas J'adore définitivement C'est un truc de mon cul Je n'ai pas branlé Oui il aime bien Bah d'accord T'es tout lourd Je n'ai pas branlé J'aime bien les petits formats Donc ça me plaît J'ai le cul bien serré Alors revenons-en à ton histoire Vous n'étiez pas gêné Et vous avez pris Un appartement ensemble après Bah mais rien à voir En fait c'est des années plus tard Mais vous vous êtes baisé Complètement après Non non du tout Parce que nous on a témoigné Donc t'es obligé de témoigner On n'a ni baisé Ni rien fait On s'est ni sucé Ni rien du tout Et pourquoi vous avez pris Une coloc ensemble Parce qu'il y avait deux chambres Et qu'à ce moment là Je rendais C'était quoi Je m'étais séparé d'une meuf Avec celle qui j'habitais Et où je retournais Chez ma daronne Franchement ça me saoulait De retourner chez la daronne Elle aussi Où je faisais Non Ou sinon je faisais une coloc Avec un pote Enfin la maison sent bon Depuis que tu es parti Ça a duré même pas 6 mois L'Italie Kéké Qui nous dit Avec un seul lit Dans ton coloc Dis nous tout Cédric Non mais je le dirais ma gueule Avec un seul lit Ah non Avec un seul lit C'est confirmé par Cédric Non non je te dirais C'est vrai On avait deux chambres Donc on avait chacun notre lit C'est beau Et vous rejoignez des fois La nuit un peu Euh non Oh allez Non 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 T'as été bien hésitant Sur cette réponse Non 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 mais il l'a baisé autrement De toute façon Ce coloc Financièrement Donc Ah c'est lui Ah mais il t'enculé Il t'enculé autrement Il t'enculé Il t'a bien bien enculé Dans tous les sources du cas Bon Alors Tu vois A défaut de vous Oui A défaut de vous avoir rapproché Mathieu Toi ça t'a éloigné de ton pote Mais je peux comprendre Que vous soyez gêné Ah mais oui Non mais c'est logique Bah oui Parce que si vous êtes C'est pas votre truc en plus Si Enfin c'est pas votre truc Quelque part il l'a fait Oui oui bon Enfin vous l'avez fait tous les deux Bah non Il y en a qui s'est fait sucer C'est Mathieu Et l'autre qui a sucé Ouais mais il a accepté Oui Non mais il faut en parler Il faut crever l'abcès T'en parles putain Ah ouais moi j'en parlerai moi Oh tu sais c'était super Quand tu m'as sucé l'autre jour Je dirais voilà on a fait les cons C'est bon on passe à autre chose Non mais est-ce que l'autre T'as pas tort Marie Non mais est-ce que l'autre T'as consciemment Il avait peut-être envie de le faire Tu vois C'est qu'il était peut-être Ah oui c'est qu'après Tu crois pas que ça peut être Que l'alcool Qui se respecte un câble Moi moi j'en sais rien Je suis pas Je suis pas Je sais ce que tu veux dire Je suis pas Dieu le père Je ne sais pas Mais moi Cette excuse là Me paraît chelou Parce qu'à un moment donné Tu te retrouves avec un zob Dans la bouche C'est que t'es quand même Moi je sais qu'en étant Ivre mort Jamais je pourrais Suisser une teub Jamais Ah mais jamais Mais même Même Cédric Ah non mais encore moins Même Cédric Même inconsciemment Tu sais que c'est pas un truc Qui t'attire quoi Non Tu vois à côté de ça Ça m'est déjà arrivé De baiser une meuf Vraiment moche Ah bah tu vois C'est arrivé Ouais mais en étant bourré Alors que tu t'es dit Que tu baiserais jamais Une meuf moche Oh non je me suis jamais dit Parce qu'à un moment donné J'ai toujours dit moi Il y a des périodes de ma vie Où j'avais réduit Oui faus La qualité On va dire Je prenais à peu près Ce qu'il disait oui Mais tu vois Le côté mec Mais jamais Je sais pas Moi en tout cas Je me verrais pas Pourtant étant quand même Alcoolique Tu verrais pas Suisser une bite comme ça Ah non Ah non mais Mais tu sais que moi Je suis bourré Ivre mort Ah non mais pareil gros Il y a un mec Qui se voit holpé devant moi Il me dit Suce moi la bite Mais je mets une pointe Dans les couilles Je mets un morceau Mais jamais je la prendrai Dans la bouche Le mec je le repousse Quoi j'essaye Peut-être que je le pousse Si je tape à côté Parce que je claque le sol Mais je veux Parole de Romano Je ne me prendrai pas Un si-si dans la bouche Il y a Joe du 47 Qui est comme toi Entièrement d'accord Avec Romano Même bourré Je suis pas Alémini peut-être Avec un ton Je peux baiser Mais sinon Pas possible Avec un ton Entre guillemets Tu restes dans ta sexualité T'es hétéro Je sais pas J'imagine C'est comme un gay Est-ce qu'un gay bourré Il répécie Moi aussi c'est un gay moche Il répécie une lunette Ouais c'est ça Il répécie une chatte Je suis pas sûr Vous pouvez nous dire Romano Il faut jamais dire jamais Je le dis jamais Jamais T'es dans ma bouche Elle est d'accord avec toi Mais Deligne Elle est d'accord avec toi Elle dit jamais Et pour toi Marie Tu penses qu'il faut qu'ils discutent ensemble Les deux poteaux Mais ouais Il faut crever l'abcès Bon alors Mathieu Discute avec ton pote Bah oui au bout d'un moment Tu vois c'est con Et t'en sauras peut-être Bah c'est con Moi je comprends que ça mette mal à l'aise Ah oui non mais je comprends aussi Mais c'est con de rester comme ça Ton pote tu te connais pas Sur cet angle là quoi Non Mais lui non plus Il te connaissait pas Sur cet angle là Ah mais ouais Mais tu vois Lui il a découvert Non mais tu vois Ça va détendre un peu l'atmosphère Ah bah ça ouais Ah bah c'est Il y a peu de choses pour Détendre ou tendre l'atmosphère Ça dépend Ça dépend Faut voir Bon des trucs que vous avez fait sous alcool Vous pouvez témoigner Pour le reste vous nous appelez aussi 0153 40 30 20 On vous attend en direct Et on a Tim tiens Qui voulait réagir Tim en direct de Nîmes Avec nous Salut Tim Salut vous allez bien Ça va bien Tim Salut Tim Ça va Et toi comment ça va ? Moi ça va Ça va bien Je voulais vous dire Je sais pas si vous vous rappelez Je vous ai appelé Pour le code de la route Ah pour le code de la route Et alors tu l'as eu ? Et je l'ai eu hier Ça y est Vous appelez Skyrock Et on vous porte chance Le code de la route Ça y est c'est fait Quoi hier ? Peut-être pas hier Parce qu'hier on était dimanche Non c'est la semaine dernière Je suis plus calme Mais je fais deux fautes Ah bah c'est bien Il faut en faire moins de 5 5 c'est ça ? Moins de 5 c'est ça Donc t'es bon T'es bon à ton code Tim Ça y est fini La conduite maintenant Et quand est-ce que tu passes le permis ? C'est pas encore ? Dès que D'abord je fais la conduite accompagnée Et après Après le permis Tu veux le permis Avant les vacances d'été non ? Et oui Ça serait bien Bah oui C'est pareil Ouais mais conduite accompagnée T'as quel âge ? 17 Là j'ai 17 ans Et t'en as 18 cet été ? En avril Ah ouais donc Donc tu peux avoir le permis Pour cet été Ça c'est cool Bah normalement c'est jouable J'étais content Quand j'avais mon permis Première vacances Première vacances en voiture En fait mes vacances Dépendaient de mon permis Et uniquement C'est clair C'était ça ouais Et je l'ai eu Genre le 22 juin je crois Libéré Ou délivré C'est clair Ah j'étais content Et t'as fêté ça ? Ouais j'ai fêté ça Mais surtout après J'étais trop content C'était ça j'étais bourré On m'a retiré le permis Ah tu m'as eu C'est bon Ça arrive C'est le premier jour Alors Tu voulais réagir Par rapport Par rapport au truc Qu'on fait sous alcool C'est pour aider Nathan Le truc qu'on fait sous alcool Nathan il a mal parlé A la meilleure amie de sa meuf Et depuis Bon ça a jeté un froid Dans le couple Ah oui forcément Et puis entre la meuf Et sa meilleure amie aussi Parce qu'il lui a dit Que c'était une reloue Qu'il allait marre De la voir tout le temps Et que c'était une salope Pour terminer Au passage Parce qu'elle draguait les mecs Ses potes Toutes les semaines Tous ses potes Alors Qu'est-ce qui t'est arrivé Toi sous alcool Tim Le truc que tu regrettes J'ai pas mal de choses Moi Déjà La plus honteuse C'est le mariage De mon oncle Ouais Le mariage de mon oncle Et tout Au mariage J'ai un paquet de gens bourrés Tout le monde était bourré Je me suis mis au bar Petite chemise Au bar Je servais les gens Ce qui est bien Quand tout le monde est bourré C'est que au final Tout le monde est dans le même état Personne ne s'en rend compte Moi je commence à boire Avec mon père Et tout C'est le penche J'adore le poche Au bout du Et après mon oncle Il me sert un Jack Et au bout du Jack Et bien la mort Je vomis Devant tout le monde Chemise pleine Je commence à faire A faire des signes de croix Je suis tombé Des signes de croix Ah ouais ouais Dans la voiture Quand t'es bourré T'as des envies mystiques Toi t'es Je sais pas C'est Guigui Non Guigui C'est quand il est pas bourré Qu'il est comme ça Ouais exactement Oui Ah ouais Mais je parlais tout seul Et tout On m'a ramené Ah ouais C'est dans un bel état A priori C'est bien en tout cas C'est l'oncle Qui te bont la gueule Sympa Bah ouais Non mais le ponche Il faut faire attention Pourquoi il faut faire attention Parce que c'est sucré En fait c'est sucré Tu t'en rends pas compte En fait C'est le sirop Du degré d'alcool C'est ça Bah ouais c'est traître Il y a plein d'alcool comme ça Il faut faire attention Il y a un alcool en Italie Le ponche Ça te ponche la gueule Nous dit Mescal Sur l'appel Skyrock Salut mescal Ah le mescal C'est violent aussi Ah lui il était sur le ponche Qui nous disait ça Mescal c'est son pseudo Il y a un alcool en Italie Plus précisément en Sardène Qui s'appelle le Myrto C'est fait avec De la myrtille De la myrte C'est une blamirte Et ça c'est pareil C'est vachement sucré Et nous un été On avait croisé Un couple de français Et ils avaient fait le tour De la Sardène On nous est rencontrés Dans un resto Et on leur dit Ouais vous avez déjà goûté ça Et la fille elle fait Ah non je veux bien goûter Donc on leur fait goûter Et la nana elle adorait ça Sauf qu'elle en a bu 5 ou 6 Le soir genre je sais pas Il faisait super chaud La meuf elle s'est levée Bah elle est tombée Oh merde Putain merde Oh merde alors Ah ouais C'est à dire qu'elle est tombée Mais son mec il me fait Ah merde Elle est tombée par terre Oh merde Bah oui ça c'est au merde En fait elle s'est levée de la chaise Et là tu sais comme dans les films Vra la da da Non mais c'est horrible Quand t'as quelqu'un comme ça Qui est encore plus bourré que toi C'est que toi t'es bourré Non mais il a fallu la porter Bon on était à pied Et le lendemain Et au départ Ils nous disaient Ouais le lendemain on se voit Vous avez été sympa On vous invite au resto Le lendemain on va aller voir Pour savoir si ça va mieux La nonna elle a été malade Bon je pense qu'il n'y avait pas Trop l'habitude de boire Elle était malade toute la nuit Ah putain Et vous les avez jamais revus Non mais il partait Après le lendemain Elle a dit ouais Je suis désolé le resto On va pas le faire Parce que j'ai encore envie de vomir Ah ouais effectivement Bah ouais ouais Il y a des alcools Faut faire attention Les alcools avec les fruits C'est trop fatal Nous dit Jaja du 27 C'est pas bon Ouais c'est sucré Pas bon Donc toi bon t'as vomi Lors du mariage Bon T'as eu des Je sais pas tes parents Tes parents ils l'ont pris comment Parce que bon L'oncle il t'a servi à boire L'oncle il t'a servi du Jack Ouais Mais les parents Je vais être mon père déjà de base Mais t'as avec quel âge là Ce mariage 16 ans Ah ouais tranquille comme ça L'oncle t'a servi de Jack Daniel Normal Bah il devait être pété Ah mais Il devait être pété Ah mais dans le sud Tu sais Comme ça ici Non mais le sud ou ailleurs T'inquiète pas J'ai habité dans le nord J'étais déjà complètement bourré Regarde les pays nordiques Ça picole aussi Non mais oui Non mais d'accord Non mais Marie moi à 16 ans Mon oncle il me servait pas des whisky Tu vois Ah oui Dans une famille à peu près normale Bah chez moi non Chez moi tout le monde me servait à boire Bah ouais tu vois C'est à un moment donné Il y a un âge pour tout tu vois Marie et tout ça N'a été dernier C'est à moi Ah mais je te vois non Bon très bien Enfin très bien Manière de dire Tima Eh oui Tu devais être joli au mariage Plein de gerbes et tout Ça devait être sympa C'est clair Après il y a une histoire de base Pourquoi je vous appelais C'est qu'une fois il était en boîte avec les collègues On revient Oui Et on voulait prendre la voiture à mon père Mais bourré Donc on revient à la voiture Mon père ? Ah non toi Quel âge tu as ? Parce que ton père l'a le permis j'imagine Mais bon Là j'avais 16 ans Toi tu veux la conduite accompagnée ? Mais tu voulais prendre la voiture Tu voulais comme un mec adulte conduire la voiture Ou toi tu voulais conduire la voiture ? Moi moi conduire Ah ouais Mais t'as bien fait Là en plus en étant bourré à 16 ans Mais tu l'as fait Non mais c'était pas très loin De 3 km de la voie Non mais même Non mais même Ah non mais même C'est n'importe quoi Je vais le relou Mais la plupart des accidents C'est sur des trajets super courts Ouais c'est vrai C'est vrai c'est vrai Et puis il y a beaucoup d'accidents aussi Quand t'es bourré Donc faut faire attention Les deux cumulés c'est pas bon Ah oui c'est pas top ouais Ah bah tu l'as fait ? Et du coup Sauf que la voiture a fini dans le fossé Bien fait Evidemment Oui quoi bien fait Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort Il n'y a pas eu de blessé quand même Bah non il est là Tim Non mais t'aurais pu être blessé Oui mais t'es trop con Tim Eh oui c'est vrai Ah bah oui t'es trop con T'as dû te faire déchirer par tes parents Ah ouais non C'était dur Ah bah oui C'était dur bah oui Mais ils ont dit quoi tes parents Parce qu'une voiture dans le fossé Les coffres sont arrivés Non même pas Euh non mais ils sont venus Et après le tracteur on a enlevé Ah les parents ont enlevé le tracteur Non mais la campagne Moi c'était arrivé à des potes Ah moi aussi j'avais déjà fait ça Et en fait pour pas appeler les keufs C'était sur une route de campagne Le mec je sais pas pareil Il avait conduit un peu bourré Bah en fait il a appelé des mecs Le mec en pleine nuit Il a sorti un tracteur Il allait sortir la bagnole du fossé Et l'a ramené dans la cour de la maison Bah c'est ça T'es trop con En plus t'aurais pu être interdit de permis Pendant des années et des années Tiens c'est Samir C'est 5 ans je crois Ah ouais C'est vrai que tes parents ils sont sympas De t'autoriser à faire la conduite accompagnée Maintenant le permis Ah ouais Non mais par contre Là t'auras plus le droit à l'erreur Non mais il faut arrêter de boire Oui oui Quand on prend la voiture Bah oui c'est trop Enfin bon D'ailleurs en parlant d'alcool Vous avez vu cette histoire de buvette Là à l'Assemblée Nationale Parce qu'il y a un message de Je sais plus qui là C'est vrai ça Quoi les députés sont alcooliques Ouais ouais Ça fait quoi C'est pas une nouveauté C'est pas des petits maths Non mais en fait Dans la réforme de retraite Ils étaient tous bourrés Ouais a priori Il y a eu une surconsommation d'alcool Ouais A priori Il y a des mecs là Qui s'occupent de là Des huissiers de l'Assemblée Ils disaient qu'ils avaient jamais vu Une telle consommation d'alcool Depuis des années Des années où ils sont là C'est les mecs qui font les lois Oui c'est ça putain C'est vraiment On est vraiment dans les Oui oui Bah écoute Tu finiras peut-être député Tim Ah putain Non mais c'est vrai Ivremort de l'Assemblée C'est génial Ouais C'est bon t'as déjà T'as déjà T'as déjà tout pour y arriver Oh merde Bon on va faire attention Avec la voiture Tim On va pas faire les On va pas faire les donneurs de leçons Mais bon en voiture On boit pas Non c'est mieux Faut faire attention Bon écoute Bon permis N'arrive pas à bourrer au permis Tim Et puis bah tiens nous au courant Si tu l'as Oui il y a un conduit sans alcool Tiens nous au courant pour la suite Et pour revenir à Nathan Alors Nathan les conseils Que vous lui donnez Parce qu'il y a eu plein de messages Que vous nous avez envoyés là Depuis tout à l'heure Pour Nathan Alors Nathan qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Qui parle tranquillement à sa meuf En lui disant quand même Ce qu'il pense de sa meilleure amie Bah je crois que Bah ouais Il l'a déjà dit quand il était bourré Ouais mais tu vas le dire Avec des mots plus Non mais ou alors Faut l'excuser en disant Ouais j'ai dit la meilleure Donc il a mal parlé Pour ceux qui et celles qui viennent d'arriver Il a mal parlé à la meilleure amie De sa meuf En disant que c'était une reloue Il a mal parlé d'ailleurs Face à face avec la meilleure amie Il a été franc En fait il lui a dit Tout ce qu'il pensait en fait Oui c'est ça Mais moi j'irais Et il pense pas que du bien Moi j'irais voir ma meuf Et je lui dirais Au pire je lui dirais Ouais dis à ta pote Je suis désolé J'étais bourré Je lui ai raconté que de la merde Bon même ici au fond de moi Je la trouve trop conne C'est l'histoire d'arrondir les angles Et que ça se passe bien Ouais 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 Parce que sinon ta meuf Elle va te casser les couilles Ça elle sable le faire Ouais je ferais la même T'as déjà eu des meufs Avec des copines Qui étaient mes parents Mano Bah par exemple Ouais la gothique Elle avait une copine très laide Ouais tu l'aimais pas elle Non elle était très laide Elle était très conne Ouais les deux l'avaient Et elle a tout pour plaire Oui tiens mais c'était vraiment Oui oui Et bah Non mais je l'ai jamais traité En face à face tu vois Je lui chiais dessus En fait j'étais une vraie pute Parce que je lui chiais dessus Par derrière Je lui chiais dessus par derrière Tu sais je lançais des rumeurs Je dis ouais tu sais Elle a mal parlé On m'a dit ça machin Tu sais je balançais des saloperies Comme ça droite à gauche Mais jamais en face à face Jamais Mais elles ont fini Elles ont fini par se détester À cause de moi À cause de moi bien sûr Tu es la merde Tu sais la meuf tu l'aimes pas Tu lui as dit c'est bon c'est clair T'as pas besoin de faire l'hypocrite devant elle Au moins t'as fait la gueule Bah si elle fait la gueule T'as mal parlé de sa meilleure amie C'est normal J'ai pas envie d'aimer une de ses copines Tu vois Ouais mais après c'est la forme Au contraire tu l'as fait C'est bien au moins t'étais délivré Tu vois Ah ouais t'as pas à faire l'hypocrite Auprès de la meuf Donc t'avances pas les choses toi Non mais c'est Tu parles avec ma meuf D'avances pas avec ma meuf Je dis ouais t'as vu en vrai Je l'aime pas J'ai pas envie de la revoir Je m'en fous tu vois J'ai dit bon non Je suis désolé par rapport à toi Mais je vais pas aller m'excuser Auprès de la meuf Ouais au moins les choses sont claires Y'en a qui nous disaient ça aussi Ah non mais ta meuf C'est que tu l'aimes pas Ah non mais moi j'irais pas Mais c'est que tu l'aimes pas Romane qui nous disait Au moins les choses sont claires Tu l'as dit franchement Mais grave C'est vrai au moins Non mais il faut arrondir les angles Il a raison Romano Parce qu'en fait toujours Non mais parce qu'en fait Sa meuf c'est sa meilleure amie Donc elle va peut-être prendre Tu sais sa défense et tout ça Donc il faut juste arrondir le truc quoi Ouais essaye peut-être juste de dire Bah voilà au moins tu sais Ce que je pense de ta meilleure amie Exactement Pas grave Bah oui bah de toute façon On l'a entendu Au moins les choses sont claires Bon j'ai les résultats Du clash de la drague à vous donner On a clashé ce soir Les résultats de notre clash Vous avez voté Ah ça a voté grave Pour le clash de ce soir Je suis content Vous avez fait une belle démonstration Bravo Cédric Cédric Merci merci Le DJ C'est ça ouais DJ Schneck C'est ça Non Didier Ah Didier Schneck Ouais c'est ça Didier, DJ c'est pareil Et Romano toi t'étais cow-boy Dans le clash C'est ça J'étais Johnny's gag Cow-boy Les résultats du clash De la drague de ce soir Don T'as été serré quand même Je suis malade moi Qu'est-ce que t'as ? Ah je suis pas bien gros Je suis pas bien Ah ouais non il est malade Mais tout à l'heure On était avec Karim Il a toussé Mais t'as le Covid Ah putain il nous a sort T'as le Covid Mais là j'ai le Covid Il y en a encore Quelques-uns Bah je vais me faire tester alors Ah non mais t'aurais mieux De le faire avant J'ai une autre Qui va contaminer toute l'équipe Ah bah voilà Ah bah ça y est Bah c'est ça C'est le Covid Non non mais là je pense C'est une petite grippe T'as vu J'ai pris Mais c'est la même chose Ça se refile Il y a Wade qui est malade aussi C'est bizarre votre truc là Grippe et Covid Il fait des trucs ou non ? Non du tout non Bon Cédric il est chaud ce soir Résultat du clash de ce soir Romano le Cowboy Et Cédric le DJ Ouais ouais Le gagnant du clash de la drague De ce soir Alors Et Romano Ouais Ouais Ou Cédric Qu'est-ce qu'il a Il est malade le cheval Il a la Covid Il a la Covid Il a peur de Cédric Le gagnant du clash de la drague Et donc Romano Ouais Ou Cédric Bah putain Allez Le gagnant du clash de ce soir Est Romano Ou Cédric Et non Romano tout court Romano qui gagne le clash Oh oui Mes amours Il y avait résultat J'ai même pas pitié Je suis malade J'ai même pas voté pour moi Même pas quoi ? Même pas de pitié pour moi Ah pitié J'ai compris On m'a même pas pitié moi Non pitié J'ai pas pitié Il a mangé des pitchs Qu'est-ce qu'il a fait ? On l'a même pas pitié Tu sais qu'on comprend De moins en moins C'est ouf ça Cédric Non mais il y a que vous deux Qui comprenez pas Tout le reste de l'équipe Qui comprennent parfaitement Ce que je dis Il y a que vous deux Qui accrochez un Je pense que vous êtes Ouais Voilà Confirmation des autres De l'équipe alors ? Ouais Tout le monde On s'est mis l'occupé là Non mais ouais J'attendais que les autres Confirment Alors les résultats Faut quand même donner Les scores Parce que ça a voté grave Et ça a voté Un 64% Pour Romano Oh ouais Et un 36% Pour toi Cédric Oh oui merci Ça m'a rend encore plus malade Le cobaye Ah merci mes amours Ça fait bien plaisir Oh putain Tout arrive Un début de semaine En force quoi En force Merci Merci Je vous aime Même si je suis malade Mourant J'aurais espéré Un peu plus de Un peu plus de Un peu plus de Je tiens de bonne part Putain merde Qu'est-ce qui se passe là ? Il est malade Je l'ai mis KO Il avait même pas parlé Il avait même pas parlé Je suis malade Putain J'avais même pas pitié de moi Alors voilà La prochaine clash C'est assez galère La prochaine clash Ce sera pour Bah pour Mercredi Peut-être avant Parce que vous savez Tout peut arriver Peut-être avant Mais en tout cas Mercredi c'est sûr Mercredi La revanche Cédric Ce sera pour toi J'espère J'espère Moi aussi J'ai parlé Oui en parlant de galère Alors c'est quoi ta galère ? T'as une galère Mais T'en as parlé un petit peu Moi je suis au courant Ah oui T'es pas au courant Vous m'êtes au courant Donc hier Je repars De Sainte-Maxime Pour aller prendre l'avion A Marseille Dans la ville de Sainte-Marche Tu as fêté la victoire Du PSG Le plus bel aéroport C'était avant Ouais le plus bel T'es heureusement Que tu es parti avant le match Je te le dis Ouais Ouais mais j'y ai pensé Je me suis dit Le bordel sinon J'avais pas prévu Mais je me suis dit Tiens il manquait plus que ça Donc en fait J'avais loué une voiture Tu sais sur le truc Entre particuliers Qui s'appelle Get Around Comment ça coûte Une voiture louée C'est vraiment drivey Là je crois que j'avais payé T'as tous les prix Là c'était une Fiat 500 J'ai payé 20 balles par jour Ouais c'est pas cher Ouais Comparé au truc Bon j'avais regardé Tu sais sur Rental Cars C'est un comparateur De location de voiture C'était vachement plus cher Mais en plus le mec Une petite voiture Non mais ça fait plusieurs Non mais en plus Salut Belkacem Ça fait plusieurs fois Que je loue avec lui Tu sais Donc bon je me disais Pas de problème Donc à l'aller Nickel Donc on pose la voiture Machin Et au moment Je m'en suis pas servi De la semaine quoi J'avais pas besoin Et au moment de repartir Je mets le contact Et là Ça ne demeure pas Vladadam Plus de batterie Ah merde Ah ça c'est chiant Ah oui bah ça Je te confirme J'imagine que t'étais limite Pour avoir ton avion Non 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 On avait prévu large L'avion était à 15h Le temps de faire la route On partait vers midi Bon le problème qu'il y a C'est qu'il a fallu trouver Bon heureusement Il y avait Heureusement dans la voiture Il y avait les câbles Tu sais pour Des marées à l'Écosse Comment ça s'appelle Bon Si le mec il a mis les câbles C'est qu'il savait qu'il y avait Un problème de batterie déjà Mais non parce qu'en fait Tu mets pas de Non si il loue le truc Peut-être Tu loue le truc J'ai jamais vu une voiture de lock Avec des câbles moi Oui mais là c'est en trop particulier Bon et le truc qu'il y a Bon c'est que je trouve un mec Donc on met le truc Bon ça redémarre Je me dis Allez en avant Marseille En avant Marseille Sauf que La cité fossile Non mais il y a un truc Que j'avais oublié C'est qu'en fait Fallait mettre de l'essence Fallait mettre de l'essence Et pour ouvrir le réservoir Il a fallu que j'arrête La voiture à deux Ah parce que la clé T'es d'accord Oui il fallait mettre la clé Pour ouvrir le Le bouchon du réservoir Et à chaque fois Que t'arrêtais la voiture La batterie s'était pas rechargée Elle était à sa Ah non mais là La batterie elle est morte Non mais là Non mais puis là La pompe elle était même Pas à un kilomètre Donc là Non mais c'était dans une station service Normalement ils ont des trucs Ah non mais c'était dimanche Si tu veux Station service le dimanche Ah oui d'accord Oui effectivement C'était un truc de supermarché C'était Carrefour Market Exactement C'est pas cher Non mais pas C'est un truc automatique quoi Ouais c'est un truc automatique Bon il y a deux nanas qui arrivent Bon alors j'ai jamais On n'a jamais trouvé la batterie Dans leur bagnole J'ai jamais vu dans les mini Country là Je sais pas quoi là La batterie Non mais elle est où Tiens Countryman Voilà c'est ça Elle est où cette putain de batterie Elle est où cette putain de batterie Mais non mais on a regardé On ne trouvait pas la batterie Dans le coffre Elle doit être cachée sous un truc Fallait peut-être que tu enlèves un truc Ouais bon moi j'y connais rien Bon donc les deux greluches Incapables de m'aider Greluches Les pauvres on les salue Non mais je vais faire en lui vélo Non mais ils étaient gentils Oui non mais gentils Bah de toute façon Elle n'avait pas le choix Greluches tu dis Non mais elle n'avait pas le choix Que de m'aider Je bloquais toute la station Parce que j'étais à l'arrêt Donc là il y a des mecs qui arrivent Eux je sais pas qui est le bagnoison On ouvre le capot Pareil on ne trouve pas la foutue batterie Heureusement il y a un mec qui est arrivé Donc un espagnol qui est arrivé avec son camion Vas-y j'ai vu des marraquesses Aïe 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 Eh qu'est pas ça Qu'est pas ça sur la fiat Bon alors le truc qu'il y a C'est que là on arrive à Il arrive à débarrer cette putain de bagnole Bon mais entre temps j'avais mis l'essence En même temps j'ai eu le temps Donc le temps Tiens je vois leur tourner Cariole qui était On va pas la voir On va pas la voir Elle a commencé à stresser Ah ouais c'est clair Alors elle t'a insulté Ce matin elle a dit Elle râle cul L'achète toujours des trucs pas chers Qui marchent pas Non mais jusqu'à maintenant Pour faire des économies Il fait tout le temps pareil J'en peux plus Il m'a gâché mes vacances Ouais c'est ça Elle nous l'a dit ce matin Non mais il y a eu un autre problème Parce que je ronflais énormément la nuit La dernière nuit pour qu'elle dorme J'ai dormi dans le salon Parce que bon C'était un autre problème Et donc carrément On part sur la route Et par moment en fait La voiture Tu sais je pense qu'il y avait Des pertes de tension Et en fait Tout s'éteignait Et moi je roulais Pendant que tu roulais Non mais c'était hallucinant Et le volant Tu sais il devenait tout mou C'est flippant surtout Non mais j'ai cru Horrible Alors on roule Je disais trop rien cariole Elle me disait Pourquoi tu fais des écarts Sur la route ? Parce que le volant Par moment il devenait Vraiment tout mou Tout mou Tu leur as fait paniquer gros Elle t'aurait cassé Ah ouais Non mais ouais Donc je rentre à un moment donné Avec les femmes Faut mieux rien Faut fermer sa gueule Elle te fait une tête comme ça Donc par exemple Je mettais Skyrock Et par moment ça Ah il n'y a plus de radio En gros mais la voiture Elle perdait sa batterie Pendant que tu roulais gros Ouais non mais ouais Truc de dingue C'est incroyable Et là attends On arrive On arrive à Marseille Donc je vais l'imposer Sur le parking de l'aéroport Et tu sais il y a des barrières Pour rentrer Et là en fait Elle nous a dit d'ailleurs Que tu ne pouvais pas t'arrêter Ne serait-ce qu'un stop Ou un feu rouge Sinon la voiture s'arrêtait C'est vrai qu'en plus À un moment donné Je me suis planté Heureusement que tu n'as pas eu De troubles paniques Parce que Avec Waze Je ne sais pas J'ai raté la sortie Je me suis retrouvé Sur des chemins de campagne A la moitié en train de faire Des dérapages Que j'avais qu'une peur Je me suis dit Si la bagnole calie ici On est mort Il n'y a personne Je me suis dit Je nous considère Définitivement perdus Donc on arrive Et là On arrive Pour rentrer sur le parking Il y avait une dizaine De bagnole devant nous Et en fait La bagnole elle fait Bouf Et Cariole elle fait Mais pourquoi Tu as arrêté la voiture Et là tu lui fais Non mais je ne l'ai pas arrêté Et en fait La deux connards Donc Cariole et moi En fait Pour passer la barrière On a À chaque fois Qu'une bagnole avançait devant On poussait la barrière Il n'y a pas de gens Qui sont venus vous aider Ah non personne Bah les couilles Oh putain Ah ouais Non mais heureusement Non mais je me suis dit Et moi je sais Je voyais l'heure C'est l'alternateur Qui était mort Il y en a plein Qui nous laissent des messages Vous les connaissez Je pensais à ça gros Je te jure Le phare L'alternateur est mort L'hebneni Du 94 C'est l'alternateur qui est mort Romano Fais aller regarder l'alternateur C'est mort Non mais pas aller regarder Il ne va pas changer Non mais je ne sais même pas Alexis Batterie alternateur Non mais c'est bien gentil Vos messages Je ne trouve même pas Une batterie dans une putain de bagnole Qu'est-ce que tu veux Que je trouve l'alternateur Je ne sais même pas Tu me parles d'un truc C'est quoi C'est un bordel qui tourne Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est C'est où dans une bagnole L'alternateur C'est un capot C'est ce qui permet de recharger La batterie C'est un capot Non mais ça permet de recharger La batterie ça Voilà Bah dans moi c'est un capot Là la batterie elle est dans le coffre Et donc Je ne sais pas Il y avait 10 bagnoles devant nous Donc En plus pour passer les barrières C'était une galère Pour pousser la bagnole Parce que Tu es obligé d'avoir la portière ouverte Pour la guider un peu Donc on est obligé de se mettre Non mais tu baisses la vitre Ah oui Ah bah je ne pouvais pas La baisser la vitre électrique Bah ouais Ah bah oui forcément Et donc On l'a posé tel quel Et puis voilà Et je suis arrivé J'étais en sueur C'est là où Le mec il était gentil L'aéroport Il nous a mis tout devant Dans l'avion gratuitement Il était en sueur En stress Calmez-vous monsieur Ah ce soir On va se prendre une branlée J'ai l'étendue C'est avant le match Je suis régi Bah sympa les vacances Les vacances comme tu les aimes Pour ton du Brésil Ah mais ça va C'est heureusement C'était à la fin Non mais tout est bien Qui finit bien On aurait dû appeler Skyrock Tout le monde t'aurait dit C'est l'alternateur Oui bah bien merci Et là t'étais content Merci La batterie est dans le coffre Ou sous les sièges arrières aussi Non mais là Là dans la Fiat 500 J'ai trouvé C'était dans la bagnole des filles Qui voulaient m'aider Ah oui Dans le mini countryman C'est comme ça qu'on dit C'est ça Tu vois tu t'y connais pas mal En voiture au final Oui bah J'étais là Je sais pas où elle est la batterie Moi je comprends rien Bon on a Nous on va faire du vélo Dans un instant On va prendre Bastien Vous aussi en direct Vous pouvez nous appeler 0153 40 30 20 De retour en direct Ce lundi 27 février Il est 23 2h38 On va taquer le double appel Tout de suite Et on aura dans un instant Juste après le double appel Bastien En ligne avec nous En direct de Nevers Salut Bastien On va revenir à l'alcool Salut Salut Bastien Comment ça va Bastien ? Comment ça va ça va ? Ça va ça va Tu bouges pas Tu vas assister au double appel En direct Tu vas voir c'est la folie Donc reste là Et donc tu vas nous parler D'un pote Qui se transforme quand il boit Ça j'aime bien Comme Cédric C'est ça Attends ça va Bah tu transformes Tu me transformes Je suis joyeux quoi Tu veux dire que Quand t'es bourré Tu t'entends ton état normal Non mais il est chaud Il voit la tête de carrément bouger Le fait de te mettre à 4 pattes Non je me mets pas à 4 pattes J'ai mis chaud Quand t'es bourré l'autre jour Et je suis mort de rire Vivement ton anniversaire On va fêter ça en direct C'est bientôt Ça tombe à quel jour le 15 mars ? Le 15 mars Mercredi J'espère que ce sera pendant la semaine Qu'on puisse en profiter Comme ça on va faire une situation Bon tu vas nous parler de ton pote Tim dans un instant Tu restes avec nous Ouais c'est un mercredi Pas Tim d'ailleurs Comment tu t'appelles ? C'est Bastien 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 c'est ça Tim on l'a eu tout à l'heure Qui nous parlait également d'alcool Ah oui c'est de l'angé public Et puis on aura Kylian Qui veut changer une chose Qui veut changer de corps De corps ? Il va nous expliquer Dans un instant Ça va être compliqué quand même Mais tout est possible Dans la radio libre Vous n'hésitez pas Vous nous appelez vous aussi 0153 40 30 20 Et puis parfois on appelle C'est l'heure du double appel justement Je suis en train de m'assurer Aucun des deux n'a appelé l'autre Fils de pute de pervers de mort Le double appel de Default sur Skyrock Fils de pute de pervers de mort C'est parti pour le double appel C'est parti pour nos familles Alors dernier numéro Que vous nous avez envoyé depuis 21h On va connecter tout le monde Ça sonne de partout Il y en a bien un qui va répondre Oui bonjour madame Bonjour Bonjour Oui Oui C'est qui à l'appareil ? Bah c'est moi qui vous demande Qui vous êtes Bah je sais pas Vous avez appelé là J'ai appelé ? Bah oui Oui bah je viens de décrocher Parce qu'il vient de sonner C'est bien Ah non c'est vous qui venez de m'appeler Ah non je veux pas du tout appeler Bah excusez moi Mais vous avez Non pas du tout là Bah Mon téléphone vient de semer Dormez Au revoir Attendez Allo Allo Il y en a un autre Oui Bonjour madame Allo Allo Bonjour mesdames Allo Oui Allo oui Oui j'écoute Bah non bah c'est qui qui a appelé ? C'est qui qui a appelé ? Vous avez trompé le numéro madame Pour moi Allo Allo Attends c'est une connerie Attends je te le passe C'est qui qui a appelé ? Vous commencez sérieusement à me faire chier là D'accord ? Je pense qu'il y a une confusion avec le numéro Alors maintenant vous me foutez la paix Sinon je vous envoie les flics Oui bah moi aussi je vais vous envoyer les flics Comment ça m'emmerdait là ? Sérieusement Ah ouais ? Ouais bah moi je peux dire que t'es un charlot toi Vas-y viens viens chez moi Moi je te reçois avec mon fusil C'est un petit con va Tu peux voir si je suis un bouffon moi Un charlot Pauve branleur bah Mais mon cul Ta gueule les pauvres cons va C'est pas un travesti ? Oui Et bah moi Viens me voir tout de suite là Moi on va s'expliquer mon bonhomme Je suis en train de m'asturber là Pauvre con va Mais pauvre branleur Viens chez moi là On va s'expliquer Je te fous ma main sur la gueule moi Tu vas voir Tu veux te faire ce demi-dé là ? Oui bah viens 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 tout de suite là On va rigoler là Vas-y dis qu'elle est une salope Hein ? Bah vas-y viens 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 tout de suite Ta bonne femme elle est là ou pas ? Ah ouais j'ai une bonne bite surtout moi Oui bah tu vas voir J'ai une grosse bite à ma femme moi Tu vas voir mon petit bonhomme Je vais te cacher la gueule moi Hein ? J'ai jouir Oui bah je te dis viens tout de suite On va s'expliquer Mais prends-le moi Prends-moi aussi Pauvre con va Mais t'es un beauf branleur Je vais te dire une chose Te pointe pas à la maison Je te défonce mon pauvre là Tu vas être mal Je vais venir là Vas-y vas-y viens 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 Je t'attends là J'ai une barre à mine Tu t'attends T'écartes bien mes fesses Oui oui bah tu vas voir Viens-y tout de suite là Je voulais pas savoir comment tu t'appelles toi Vas-y dis-moi ton nom au moins si t'es honnête Oui allô Comment tu t'appelles ? Il y en a d'autres Oui allô Oui bah non non mais arrête de déconner parce que ça va le finir Ouais tu viens on va discuter Ah c'est bien Ferme ta gueule Ouais Ouais bah je vais peut-être appeler les flics Euh t'as ton portable là ? Allez on va appeler Viens tout de suite là Je vais te recevoir moi Ferme ta gueule Allô ? Allô ? Allô ? Oui comment vas-tu ? Vous êtes qui ? Patrick Allô ? Allô ? Allô ? Oui Oui allô ? Oui allô ? Vous êtes ? Non mais c'est vous qui m'appelez Euh pardon non ça fait trois fois que vous m'appelez Ça fait trois fois que je me lève que je suis couché Oui bah c'est pareil pour moi oui Bah il y en a un qui fait le con c'est pas possible Alors euh C'est qui ? Là je suis à poil là Ah bah c'est Michel le téléphone Michel à poil C'est quoi ce truc là ? Ce truc c'est Michel Oui ce truc j'ai perdu mon papa cette semaine Alors je l'ai enterré J'ai pas envie de rire du tout Ah bah on savait pas ça madame Voilà Voilà Excusez-nous du dérangement madame Allô ? Ça a jeté un froid Ah vous allez bien vous ? Oui c'est lui Allô allô ? Ah bonjour messieurs dames Je suis à poil là Salut les filles Allô ? Oui Oui Allô ? Oui Oui On est au moins cinq dans le téléphone On va voir Ah ouais j'ai une bonne bite surtout Ah bah Qui c'est qui appelle là ? Parce qu'on est cinq dans le téléphone Mais qui êtes-vous ? C'est Cédric Il y a un Cédric Ouais Cédric Nobel Oui Non mais je connais pas vous de faire une erreur Alors attendez il y a aussi un Ben moi je suis Patrick Il y a un Patrick aussi Ouais mais c'est ce qui est rock Je crois qu'on crame C'est pas plein Je vais enlever celui qui nous a repéré Allô ? Je pense que vous faites une erreur Il y a qui d'autre ? Je suis à poil là Ah il y a un monsieur qui a repéré Au revoir Au revoir Il est où celui qui nous a repéré là ? Allô ? Ouais dis quoi Eh bien salut mon ami Salut Allô ? Ah bah parle maintenant Oui Ben non Ah bah non il parle plus Allô ? C'est la radio Bon C'est la radio oui c'est la radio C'est Skyrock C'est la radio c'est Skyrock Voilà Bon C'est con parce qu'au moment où il nous reconnait après Il ne parle plus Au moment où on veut lui parler il ne parle plus En plus Romano avait très envie de t'offrir un cadeau Ah bah non c'est Cédric qui était reconnu Ah bah si il a dit Cédric le Belge Ah bah tu voulais récupérer un cadeau C'était le moment Bon t'es là ou pas ? Non je ne veux plus parler C'est con Au moins on aura réussi notre double appel ce soir Merci pour les numéros que vous nous avez envoyés Les doubles appels vous les retrouvez tous les soirs dès 21h Et puis le matin aussi dans le morning On va se réveiller avec demain matin Ne loupez pas le rendez-vous Dans un instant L'état du pote de Bastien Sous alcool Bastien Ouais sous alcool parfois on découvre On découvre les gens Oh là je suis toute folle Je sais Cédric Ah non je suis joyeux Voilà Oui enfin joyeux Joyeux Donc Cédric Dans un instant tu vas pouvoir Tu vas pouvoir peut-être réagir Ouais pas de galère Là ton poteau Bastien Bastien tu bouges pas On te retrouve tout de suite On aura Lisa au téléphone en direct avec nous Donc on parlera d'alcool On parlera également à Kylian Qui veut changer son corps Ça on va reparler avec vous Et on fera un petit tour d'ailleurs de l'équipe Parce qu'il y a un truc que vous aimeriez vraiment vraiment changer Vous allez en choisir un Un seul Parce que je sais qu'il y en a qui ont le choix sur leur corps Ah ça c'est vrai Un truc à changer Ça c'est vrai Harry aussi tu nous diras un truc à changer Ouais On choisir qu'un truc Ouais un seul truc On va aider Kylian Merde Bah je sais Kylian tu veux terminer là-dessus Et puis Lisa qui sera en ligne avec nous Puis vous aussi Vous nous appelez 01 53 40 30 20 C'est Radio Libre en direct Et c'est Hamza et Damso Qu'on écoute tout de suite sur Sky Ils sont premiers sur ce que t'entendras jamais ailleurs Après moi je suis allé à Nakamura Donc c'est un peu difficile de De comparer Mais je connais pas Danana Nakamura Danana Nakamura Ils sont premiers sur la préservation Sous-titres par Jérémy Ah oui tout le monde On va falloir avoir un truc à dire Oui il suffit d'avoir un truc à dire C'est mieux de parler Vous avez un truc à dire Un service à demander Un truc à nous raconter Une connerie à faire Un coup de gueule à pousser Enfin tout est possible Profitez-en 01 53 40 30 20 La France entière vous écoute C'est le plus grand réseau social de France Tous les soirs Sur Sky Rock Et ouais profitez-en C'est au 01 53 40 30 20 Et je fais un big up à Vincent Là le standard Parce qu'on l'a appelé pour le double appel Et surface point on a raccroché Donc là il l'a appelé pour Taper son coup de pression Tu vois je vous ai reconnu Vous m'avez raccrochonné Ah bah très bien Salut Vincent Ah bah c'était pas la bonne ligne Alors qu'on avait à la fin Ouais Ah parce que j'ai une bonne femme Il y en a deux qui ont reconnu je pense Il y en a deux qui nous ont reconnu Je pense ouais Ah ouais Merci pour les double appel Ah bah salut Vincent On fait un petit point sur le clash de la drague Aussi pour ceux qui Qui en est arrivé Vous avez loupé le clash On l'a fait tôt ce matin Ce soir Ouais ce soir Oui puisqu'on est le soir Il est 22 C'est Romaino qui a gagné J'étais comme boy ce soir 64 à 36 Ouais c'est ça Bah deux serrages sur trois coups de fil C'est pas mal Franchement j'ai déglingué mon adversaire Il est content le combat Moi je suis malade moi Il est malade Il a le Covid Ouais mais c'est pas bien d'être venu Cédric quand t'es malade Il y a deux semaines Quand il y en a qui étaient malades Ils sont venus Tu leur as rien dit Qui ? Bah qui c'est qui était venu Qui était malade Bah si Samy Non si Samy et Romaino Ils sont venus Ils étaient malades Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai Non mais on a gardé nos distances Non mais après moi je suis pas venu T'as vachement gardé tes distances Romaino elle était malade deux jours Bah moi j'étais malade deux jours Non mais c'est vrai qu'il est plein de glaire Cédric Tout à l'heure il a toussé On était avec Karim Attends Putain mais Marie Quand t'as toussé T'as Marie tu sais mettre en valeur tes camarades Ah non mais c'est pas des glaires Mais t'as toussé mais t'avais des trucs là Mais épargne-nous C'était live Tu n'as dit n'importe quoi elle Non mais Karim Je valide Ouais bien sûr Tout à l'heure c'était horrible Bon Mais écoutez j'espère qu'on sera pas tous malades d'ici En tout cas Cédric tu es toujours aussi sexy Il y en a qui vomit Il y en a qui s'est dit Bon allez on vous attend en direct Donc tout le monde peut passer en direct Vous nous appelez L'appli Le 41759 Le skyrock.fm Et puis donc le 0153 40 30 20 Avec vous en direct Avec Lisa qu'on va retrouver dans un instant Bastien et son pote qui se transforme quand il est bourré On reviendra au problème d'alcool Puisqu'on en parlait tout à l'heure L'alcool qui vous transforme Il y en a un temps qui a tout balancé A la meilleure amie de sa meuf En gros il a balancé qu'il ne pouvait pas la saquer C'est lui qui est arrivé tout à l'heure à 21h C'est pour ça qu'on est sur l'alcool Les trucs qu'on regrette Quand on a été bourré Je l'ai insulté Ça me donne soif tout ça Eh bien bon appétit Et bonne santé à ta Marie Et puis on a Kylian Qui est en ligne avec nous aussi En direct de Toulouse Salut Kiki Kylian en vacances Salut Salut Kylian Oui je sais que t'es en vacances Parce que t'es dans la dernière zone en vacances C'est bien de partir en dernier Parce que t'as tous les autres qui sont rentrés Et toi t'es encore en vacances Avec les paris Ah Kiki Ce qui est chiant C'est que quand tu sors de vacances Les gens qui sont en zone A Ils sont plus vite en vacances que toi Ah oui bah les vacances de Pâques C'est logique c'est décalé C'est ça C'est coupé décalé On peut être en vacances dans deux semaines non plus Mais au niveau de la durée C'est exactement les mêmes finalement Oui c'est ça Donc là vous êtes Bon en tout cas on salue tous ceux qui sont repartis Bah oui Qui sont repartis en cours Ou au boulot Ce matin Et la semaine dernière Déjà ça fait une semaine Qui recharbonne comme des ouf Bon Kylian tu voudrais changer un truc sur ton corps On va faire un petit tour de vos messages Que vous nous envoyez d'ailleurs Un truc que vous aimeriez changer sur votre corps Si vous le pouviez Qu'est-ce que vous changeriez ? Qu'est-ce que tu changerais ? Allez Marie tiens on commence par toi Bah mes cernes Ça c'est sûr Tes cernes ? Ah ouais putain j'ai des cernes Ouais Mais c'est moins pire qu'avant C'est peut-être parce que tu l'as dit Non mais quand tu dis tes cernes Il y en a plein qui sont dégoûtées Parce qu'il y a plein d'autres trucs à changer avant les cernes Ouais sinon ça va Toi t'es contente Ça veut dire que t'es contente de ton corps Ouais ça va bah oui A part ma grosse chatte Ah c'est le seul truc Le petit bémol Je la ferais bien réduire comme Maëva Guénam Vous avez pas entendu ce matin ? Non Avec ses lèvres C'est débile Alors Maëva Guénam a un problème Ouais ça y est Elle a refait un truc Elle a un problème D'ailleurs ça lui a occasionné d'autres problèmes Puisque là maintenant les superfusions Une affection de la bouche Oh là là C'est par rapport à sa bouche Attends j'ai les sons Je vais vous les passer Écoutez bien Donc Maëva Guénam Qui voulait changer sa bouche Ça c'est exceptionnel Ça ça m'a fait ma matinée le truc Avec une grosse bouche déjà Écoutez bien Non mais elle a des problèmes Avec sa grosse bouche Juste La bouche bouche sifflore En fait Mes lèvres elles sont trop grosses C'est des ventouses Voilà tu viens de s'en rendre compte C'est dingue Ça fait un moment qu'on lui dit Ses lèvres elles sont trop grosses Je peux pas mordre comme ça Si je vous raconte ça Ça coule Je suis obligée de Voilà Donc comme elle n'arrivait plus avant Elle s'est dit Elles sont peut-être trop grosses Mes lèvres Donc quand elle boit Ça coule La meuf s'est fait refaire les lèvres Et donc depuis Depuis elle ne peut plus boire Les lèvres C'est comme une ventouse C'est merdant Oui c'est con J'ai mis du dissolvant dans mes lèvres Et j'ai fait dégonfler mes lèvres Là j'en ai carrément plus Le truc qu'elle avait à l'intérieur Elle a mis du dissolvant dedans Pour faire dégonfler ses lèvres Elle l'a fait le même ? Non avec un Mais c'est normal ça C'est comme ça ? Ah tu dis ça C'est chelou J'avais tellement de produits dans mes lèvres Qu'en fait La lèvre du haut Elle partait en canard Et du coup J'ai été voir Le meilleur docteur au monde Et il m'a injecté un produit Pour tout me dissoudre mes lèvres Voilà pour dissoudre les lèvres Non mais tiens On entend qu'elle a du mal à pas Oui le problème C'est qu'une fois qu'il lui a fait ça Ça s'est infecté Maintenant elle est sous perfusion Effectivement Pour le meilleur chirurgien du monde Il n'y avait pas eu une meuf Pareil qui avait eu des lèvres Complètement Oh bah elles sont plusieurs Non mais si Non mais je vois là Oui mais la meuf en fait Elle s'était fait piquer Dans un truc clandestin Mais elle a vu des lèvres De malades mentales Oui mais oui Mais parce qu'en fait La meuf elle s'était fait On l'a mis en photo Ah oui mais elle avait fait L'énergie pour le coup Oui Oui elle avait fait une allergie Je crois qu'elle l'avait fait Avec une meuf Qui n'est pas du tout chirurgienne Oui je crois C'est incroyable le truc D'ailleurs ne le faites pas Parce qu'il y a plein d'annonces Qui traînent sur les réseaux Oui Oui elle est de passage En France Pour 15 jours Dans un appartement miteux Non mais non Maëva Maëva qui se rend compte Elle n'arrive plus à boire Parce qu'elle s'est fait Trop gonfler les lèvres Non mais je pense Qu'elle va être ravagée Elle n'a pas de problème Avec son cul non plus Tu veux te faire Non elle n'a pas parlé de son cul Pour l'instant Elle n'a pas fait dissoudre son cul Tu veux te faire gonfler les lèvres Kylian C'est ça le truc que tu veux faire ? Non ça va aller Ça va aller Bon ça c'est bon Tu veux pas avoir les lèvres De Maëva Guédame ? Non non tranquille Non t'es sûr Parce qu'on te rend mal C'est dangereux d'ailleurs Faut faire attention C'est dangereux Et c'est tellement laid Non mais C'est une question de nous Non mais Les meufs de télé-réalité Il n'y a pas une meuf de télé-réalité Qui a été bien opérée Tu vois Je pense qu'elles ont tous Le même chirurgie Ah oui Non mais souvent Beaucoup Beaucoup Elles passent par les mêmes Bah nous on avait vu Un gros cul comme ça C'était celui de Nicki Minaj Ah oui Les sièges avec les accouches Elle n'arrivait pas à s'asseoir Moi elle a pété ma chaise Je lui ai laissé ma chaise Elle a pété les accouches Pour de vrai Ah mais oui Elle a écarté le truc Non mais c'était impressionnant 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 Mais il était refait son cul Anny Kim Minaj Ah oui complètement C'est en plastique Je pense Il était refait en plastique aussi Alors qu'est-ce que vous changeriez ? Moi c'est ma taille Alors l'anonyme 26 ans qui nous dit Moi c'est ma taille Je fais 1m76 J'aimerais être plus grand Bon toi tu voudrais être plus grand Qu'est-ce que vous changeriez ? Moi c'est mes pieds J'ai des grands pieds pour mon petit corps Je mesure 1m65 Et je fais du 44 Ah ouais ? Comme Théo du morning Peut-être là Des pieds Théo Il fait du 45 Il mesure 1m50 Bah c'est chelou 1m50 Il fait des palmes un peu Non mais quand tu le vois C'est chelou Ah c'est vrai J'ai jamais fait gaffe à ses pieds Des pieds énormes Qu'est-ce que vous changeriez ? Donc Marie t'a dit tes cernes Ah ouais Ton bide Cédric Ah ouais C'est vraiment ton bide Je me ferai aspirer le ventre Tu vois plus ta bide ? Si si je la vois encore T'inquiète C'est problématique Ah bon ? Tu vois ta bide ? Dans la glace Ah je la vois bien T'inquiète Tout va bien Dans la glace C'est un miroir Tu sais qu'un miroir Comme ils font les douaniers Pour regarder sous ta voiture Ah c'est ça Avec une tige Ah tu mets un miroir Et comme ça t'arriveras Avec une tige Non tout va bien de ce côté là Ça va Au bando alors On a une seule chose Je vais dire une seule Et après Kylian Tu nous diras Qu'est-ce que tu veux changer Sur ton corps Les cheveux Les cheveux Mais je pense que c'est cette année Bah ouais tu nous as dit Fin d'année Je pense que T'as annoncé Je passe le cap Non mais j'en ai parlé Avec Cariole Avec ses parents Avec ses parents Avec nous T'en as parlé aussi On avait une réunion de famille Non on a pas fait Une réunion de famille L'autre fois On s'est fait inviter à manger Pas cher Bah oui pas cher J'en ai même parlé Avec sa soeur Parce que c'est elle Qui nous a invité à manger Et j'ai annoncé A la tablée Bientôt Vous ne me reconnaîtrez plus J'aurai des cheveux Et ils étaient contents Alors Il y a eu un petit silence C'est ce moment là Et bon Bon la soeur de Cariole Elle est complètement Asimutée Elle fait Ah bah c'est cool Bravo T'as vu Bon les parents de Cariole Bon les deux m'ont dit Ça va quand même faire bizarre De te voir avec des cheveux Bah ouais c'est sûr C'est sûr Bon après Ah non t'as connu avec des cheveux Ça va être chou Bah voilà Tu vois Alors qu'est-ce que vous changeriez Putain un nombre de messages Sur ma bite Regarde Alf du 71 Ma tub Mais dis pourquoi ta tub Elle est trop grosse Trop petite MD officielle Moi je changerais ma bite L'éjaculateur Moi c'est ma bite Moi j'aimerais grossir Je fais 1m80 pour 56 kilos Et pourtant je mange plutôt bien C'est le petit poussin La longueur de ma bite Pour Geoffrey Ah ben tu vois Vous aimeriez avoir des grosses bites Ah l'éjaculateur vient de me répondre Elle est trop grosse ma bite Ah bah voilà Ah ouais d'accord T'aimerais la rapetisser un peu La rétrécure Donc Romano les cheveux Pas le ventre Non les cheveux en priori Non la priorité C'est les cheveux Ah j'ai trop envie d'avoir des cheveux Et pas grossir le sexe Non Ça c'est peut-être pour Guigui ça Ça va pas avoir une grosse bite Ah peut-être Non mais moi ça m'a jamais Posé réellement de problèmes Tu vois Y'a jamais trop de meufs Qui m'ont dit Tu vois Bon après tu m'en donnes une Je la prends Tu m'en donnes une Mais T'es-moi une bite de combien ? 20 ? Bah peut-être pas 20 Mais allez 19 18-19 Large sur Tu doubles pratiquement Oui bah oui Non Faut avoir tes cours de mathématiques Si je suis à 12 Tu doubles la taille Le 12 c'est 24 Guigui alors Ah bah la bite Bah il va guéname T'es vrai changé quoi Écoute moi je serais pas changé Mais me rajouter une petite barbe Une barbe ? Ouais c'est ce qui me manque ça Ouais Tu préférais ça plutôt que de grossir la bite Ah ouais Bah écoute de toute façon je m'en sers pas beaucoup Bah ouais mais bon Tu vas t'en servir un jour Tu t'en serviras peut-être plus Non mais là à choisir Non mais les deux c'est cool Mais à choisir vraiment une petite barbe serait sympa Pour un peu la barbe A mon avis toi la barbe c'est à faire comme Samy Samy pendant très longtemps elle a pas eu de barbe Ouais c'est clair Comment ça se fait que c'est venu ? Je sais pas ouais c'est chelou c'est les hormones J'ai mis des engrais T'es devenu des engrais Non mais c'est un galet Et il en a pas beaucoup Et moi ce qui me fout le soupe c'est que Mon petit ref il a deux ans de moins que moi Il est plein de barbe Même tout à l'heure encore j'ai vu Il a laissé pousser un peu la barbe Mais c'est une dinguerie Mais vraiment il est Tu sais il a la barbe de Samy Alors qu'il a deux ans de moins tu vois Ouais mais ça veut rien dire Peut-être que ton petit frère D'un coup il perdra ses cheveux avant toi Enfin tu vois il y a des trucs J'espère Je fais un placement de produit Je lui donnerai la prise de moi Vas-y ça marche vas-y Non mais il y a du poil sur le torse et tout Ton petit frère ? Ma barbe c'est très tard aussi Me dit Marouane du 13 Alors Kiki c'est la barbe Karim tu l'as dit encore Moi franchement gros Peut-être mon doigt tordu Ah oui c'est vrai que t'as les doigt tordus Ouais ouais sans doute Peut-être ça ouais c'est tout Tu complexes par rapport à ton doigt tordu Non mais tu m'as demandé de choisir un truc Non mais plus musclé non Je m'en bats les couilles Non mais sinon il bosse tu vois Samy Moi je sais en fait il faudrait qu'on mette un étau Entre le menton et le haut de la tête Pour l'aplatir un peu plus T'es resté plus plus sur la tête Avec Ouais mais c'est un tout peu trop Avec Avec la barbe ça passe mieux Ça grossit un peu le vent Ça fait moins tête dandive Ouais parce qu'on dirait qu'en fait ma tête Elle était coincée dans des portes d'ascenseur Et que ça me l'a allongé Non mais en plus tu t'es hyppé ici Donc tu fais moins Tu sais Comme le Marseillais que je t'ai envoyé en photo Ouais c'est vrai Non mais lui il avait des oreilles difformes Il m'a envoyé un Marseillais Un peu un bof tu vois On peut regarder le PSG dans les yeux Il disait ça avant le match On peut les regarder dans le blague des yeux Ah putain il avait des oreilles le mec Ah non mais il avait une tête Une maxi tête et tout Il avait une tête toute fine Et des oreilles qui faisaient le double de l'argent de sa tête Ah ouais c'est ça Avec des grosses lunettes de soleil Un truc de dingue Bon toi Kylian tu voulais changer quoi toi ? En fait Change de prénom déjà Bah non c'est très bien Ça c'est personnel Ah c'est bon Ah c'est par rapport à Kylian Mappé Prénom légendaire justement Ah je présente T'as quel âge d'ailleurs Kylian toi ? Moi j'ai 13 ans 13 ans Et il y a un truc sur ton corps qui va pas ? C'est quoi qui va pas ? Non en fait c'est pas que ça va pas Mais genre c'est un truc que j'aimerais bien améliorer et tout Genre à propos de la vie et tout C'est genre les muscles et les abdos etc Les muscles et les abdos Alors attention Il parait qu'il faut pas faire de muscu à 13 ans Bah ouais c'est clair Ouais ça pose des problèmes pour la croissance Faut attendre la fin de la croissance Après genre je Enfin je dose quand même Je fais pas que ça Mais j'essaye d'en faire au maximum quoi Moi j'avais un muscu J'avais un mec quoi C'était pas un pas d'ailleurs Non mais c'est vrai Si tu fais de la muscu trop jeune C'est ça Si t'as pas fini ta croissance Tu vas ralentir ta croissance Bah c'est comme la gym Les gymnastes te regardes Quand tu vas les gymnastes Ils ont pas de seins Bah c'est toute petite ouais Toutes cubiques Bah moi j'avais un mec dans mon bahut Qui était dans ma classe Il se butait Parce que nous on avait une salle de muscu Le mec il se butait à la muscu à 15-16 ans Ouais Le mec c'était un cube en fait Alors il était super musclé Mais tu sais Il a jamais grandi Il était trop Un cube Bah t'es gaffe Il n'arrivait plus Tu sais Ses bras Il n'arrivait plus à les coller le long du corps En fait le mec Il n'avait plus de cou Il avait des trapèzes de fous En fait au final Il était super mal gaulé T'as un stage là ? Ah bah ouais Mais parce que le mec en fait Il en a fait trop tôt Nous on avait une salle de muscu Tu sais Il nous en faisait faire Mais un tout petit peu Tu vois Les pelisses Ah bah le mec lui Surtout qu'on avait Vu que c'était un internat La salle elle était ouverte Et il n'y avait pas forcément Des gens qui surveillaient Le mec il n'arrêtait pas Tu vois Mais il y a plein de gens Qui lui disaient arrête Il disait Non mais ça c'est la muscu Non mais ça c'est la muscu Un peu moins muscu Et le mec Il parlait comme ça Non mais le mec Tu sais En fait tu l'appelais Tu sais on rigolait Parce qu'il n'arrivait pas A tourner la tête Il fallait qu'il pivote Ton tir Ah non Ah bah ouais C'est chaud Fais attention Kiki Non mais là on parle de la muscu Mais regardez Les footballeurs Ils ont commencé super jeunes Ouais mais il ne faut pas Non il ne faut pas de la muscu Voilà Donc tu peux faire du sport Donc en fait Il faut courir Bah voilà En fait tu veux Non mais oui Tu peux faire la muscu Mais au poids de corps C'est à dire tu fais des abdos Comme tu disais Des pompes Des squats Comme ça Mais tu ne lui rajoutes pas De charge trop souvent Sinon tu vas finir Comme le pote de Romano Sans coup Tu peux en faire un peu Tu ne pourras pas trop sourder Non mais je te jure On se souvient Non c'était sa gueule Je ne me souviens plus Comment il s'appelait On l'appelait Tu sais On voyait Ah moi je trouve ça moche De quoi ? Ah bah les mecs Trop musclés Comme ça Par exemple Thibaut Inchep Tu ne trouves pas beau ? Non il est trop musclé Trop musclé Thibaut Inchep Il est rond lui C'est clair Ah il est trop musclé Ah il est trop Après ça dépend des périodes Je trouve qu'il y a des périodes Où c'est bon Peut-être il doit sécher des fois Ouais mais des fois Pareil que toi Je trouve que le mec Ça fait vraiment Tu sais Du bain d'homme quoi Ouais c'est ça Mais d'autres fois Je trouve ça passe mieux quoi Après ça dépend Comment il est habillé aussi Non mais il faut que tu fasses Du sport Mais du sport classique Il ne faut pas faire de muscu Il faut aller courir Il faut faire du foot Non mais c'est ça Non mais fais du renfaux C'est bien Tu fais des pompes Des abdos Des trucs comme ça Tu dis quoi du renfaux ? Du renforcement quoi Il y a John qui dit C'est faux Parce qu'il y a mis plusieurs U Qu'est-ce qu'il faut ? La muscu n'affecte pas la croissance Si Non mais moi je t'ai dit C'est pas la muscu C'est en fait Si t'en fais trop Alors que ta croissance Elle n'est pas finie Tu vas avoir des problèmes Bah du coup tu peux en faire Tu peux en faire Limite demande à un médecin Ou à ton prof de sport Peut-être que le prof de sport Il n'y connait rien Mais enfin tu peux lui demander Si il peut te conseiller Je pense Ouais je pense qu'il peut te conseiller Mais pourquoi tu te trouves trop mec C'est quoi T'as la peau sur les os Non non Pas ça Mais genre au contraire Genre je trouve ça mieux On est dans ton téléphone On ne comprend absolument plus On entend pas Fait de la bouche Alors c'est mieux Dans la vie T'as des abdos Que tu te rends Mais t'as pas mieux Non mais c'est vrai Que c'est mieux d'avoir des Oui D'avoir des abdos C'est sûr c'est mieux C'est du sport déjà Non mais je vois Je pense que c'est un peu Il y a Je sais pas Peut-être que c'est Timbo InShape Ou tous les trucs Sur les réseaux Non mais Non mais n'empêche que lui Il est vachement suivi Ce mec Je crois il y a quasiment Ah oui Moi je vois mes neveux Bon maintenant Ils sont plus grands Mais tu vois Pourtant l'autre Il boit Il fume Mais le mec Il fait des abdos Non mais tu vois En fait il s'entretient Il a envie de se sculpter le corps Et c'est vrai Qu'au bout d'un moment Il arrive Parce que le mec Il en fait beaucoup Et au départ Pareil Ils étaient tout fins Et en fait Ils ont envie d'avoir le corps Sans être bon Au niveau de Timbo InShape Mais ils ont envie D'être entre guillemets Bien gaulés Un peu comme toi Diffoul Un peu influenceur Bien gaulé Nous on a l'exemple dans l'équipe Parce que Samy T'étais tout fin Ah mais moi J'étais vraiment Il était tout fin Sans poils Attention J'ai un pote Que j'ai revu La semaine dernière Donc il a fait de la muscu Bon il était bien Là le problème Il a arrêté la muscu Non non Il continue à faire de la muscu Mais maintenant Il a de la muscu Puis il a de la graisse Au dessus de la muscu Ah non ça c'est bien Il a des muscles Et puis il a des seins Qui tombent Non mais Samy Tu fais pas de muscu toi Non moi déjà Il s'est pas arrêté Mais c'est la bouffe aussi Non il a du manger Comme un porc Je sais pas Il aime bien bouffer Ouais c'est ça le problème Mais c'est ça en fait Il a des muscles Donc ça lui fait des seins Mais par dessus les seins Il y a une espèce de graisse Et quand ça bouge Tu vois la graisse qui bouge En vrai la muscu C'est 50% du travail Ou le sport Le reste ça va être Comment tu t'alimentes Comment tu te reposes Si tu picoles En fait c'est pas que du sport Faut aussi bien manger Donc faut avoir une belle hygiène de vie Exactement Ouais mais putain Samy Il bouffe que du riz quoi Bah oui Et du poulet Ah j'adore ça gros Riz poulet Riz poulet banane gros Non mais des fois Tu te fais des repas Autres que riz poulet Ah bah si ouais J'allais dire Non mais Marie ne répond pas A sa place putain Ouais tu casses les couilles Samy c'est lui Regarde Mais c'est quoi C'est ton agent Non mais Non mais tu te fais des repas Genre bouffer des côtes de bœuf Ah j'adore quoi Putain Ah ouais du bœuf Ah tu bouffes combien de riz poulet Du bœuf tous les deux Non mais bah c'est tout Tu bouffes Non en fait Quand je suis ici Je mange riz poulet Parce que c'est pratique Ça tient dans un petit récipient Tu manges ça vite fait quoi Mais chez moi non Je mange du bœuf Des haricots Ah ouais donc ça va Tu fais plaisir Ah ouais des yoki T'as des vrais repas quoi Ah ouais des pâtes J'attends les pâtes quoi Bon c'est euh Donc faut faire attention Alors c'est confirmé pour la muscu Que quand on en fait trop Ça pénure à la croissance Mais après si tu fais du sport Normalement c'est le message de Matisse là Si tu fais du sport normalement Tu feras comme moi J'étais tout maigre Et maintenant J'ai un corps bien sculpté Ma meuf adore Dites nous les filles Si vous aimez les mecs bien sculptés Ou alors si vous vous embranlez Parce qu'il y a des filles qui s'en foutent Qui aiment même les nounours Ah ouais c'est clair Donc Kiki Fais du sport déjà Normalement je sais pas Tu fais du sport T'es inscrit à la club Tu fais quoi ? Je fais de la boxe Bah ouais c'est bien ça C'est bien Eh les boxeurs Ils ont des corps Moi j'ai fait de la boxe Boxe taille Tout fin C'est un tout fin Poids plume Non mais regardez les boxeurs taille Les boxeurs taille Ils te démonent ta race S'ils ont envie De te démonter ta race Par contre ils sont pas gros C'est de la muscu Muscu sec Donc voilà Fait quand même attention Kylian Si vous avez des conseils pour Kylian Pouvez nous dire Appelez Skyrock 41 759 Et skyrock.fm Puis les filles Vous pouvez nous dire aussi Les filles ce que vous aimez échanger J'ai vu C'est vos seins en priorité Alors ils sont Vous êtes jamais contentes Ou trop gros Angélique qui nous envoie un message Angélique Engie Qui nous envoie un message Qui nous dit Qu'elle a des trop gros seins Envoie une photo On va te dire Absolument Ou trop petit Parce que ça arrive aussi C'est Eve Qui nous envoie un message Et Kylian nous dit Moi j'ai des seins trop petits Si je fais du B J'aimerais faire du E Du D Ou du E Bah écoute après Quand t'as un complexe Tu peux aller faire de la chirurgie C'est pas Non mais puis des fois Ça pousse d'un coup Tu dis ça Après avoir écouté Maëva Guéname Je suis pas sûr La chirurgie Faut faire gaffe quand même Et toi Diffoul Tu ferais quoi ? Tu changerais quoi toi ? La taille de mon sexe Rétrécir Un peu plus petit Il dépasse en bas du pont Le rétrécir Le rétrécir un petit peu Ah ouais Il y a l'MT qui est révolté Pourquoi ? Vous dites de la merde L'équipe sur la muscu C'est vous qui entretenez les clichés Non L'MT c'est des médecins Moi je connaissais un médecin Il m'avait dit ça Donc je vous dis pas Je m'en fous C'est pas le même plus tout à l'heure Non mais je vois à quel propos On dit de la merde Moi c'est peut-être ça Moi je connais rien Moi aussi c'est Sabi peut-être C'est quand vous avez dit Faut pas en faire du tout Non moi j'ai corrigé J'ai dit tu peux en faire Mais faut pas en faire trop Et faut faire aussi de la muscu Surtout quand t'as 13 ans Parce que t'as ton corps Qui change La guille appelle L'MT Pour voir ce qu'il va dire Vas-y vas-y Il a peut-être des trucs À rajouter Non mais vous avez le droit Et puis comme ça Vous pourrez vous traiter Avec Sabi Ah en plus On fait un petit On fait un petit D'accord Un petit Non mais quand tu fais Trop de muscu à 13 ans Faut pas faire que ça Un médecin qui avait témoigné Qui nous avait dit C'est pas bon Parce que t'as ton corps Qui est en train de se modifier Et Faut pas mettre des charges trop lourdes Mais tu peux en faire Faut faire du gainage Pas de la muscu Donc tu peux faire du sport Evidemment tu peux faire du sport Quand t'as 13 ans C'est même recommandé Après faut pas pousser Comme un ouf Tu peux pousser comme un ouf Mais pas tout le temps Pas tous les jours Voilà C'est avec modération T'as compris Pour éviter d'avoir le corps Du pote de Romano Tout déformé Qui peut me tourner la tête Ah mais je sais pas Putain j'aimerais bien Putain il faudrait que je retrouve son nom Il y a 667 Mange t'es mort Qui nous dit Tu fous Tu dis n'importe quoi Les médecins disent n'importe quoi Oui mais excuse moi Je crois plus Un médecin Oui Ah ouais vas-y Appelez les C'est plus logique Ils aient tous C'est un octogone avec Samy C'est toi qui a donné les conseils Non c'est quand vous avez dit Faut pas du tout faire ça Au contraire j'ai corrigé J'ai dit si tu peux en faire Mais faut pas en faire trop De manière modérée Exactement Et puis surtout favoriser le poids du corps Bah oui Faut attendre que la croissance soit terminée On nous dit Et petit à petit en plus Bon LMT est avec nous On va pouvoir faire le duel On va faire le duel avec Samy Et après J'ai rien fait Allez Duel avec vous Vas-y Allô allô LMT Insulte-le Allô LMT Oui on t'entend bien Comment vas-tu LMT Ah ça va ça va Super ému Ça va ça va T'as quel âge toi Moi j'ai 22 ans 22 ans Très bien Tu as donc fini ta croissance Tu peux faire de la muscu Bravo Exactement Mais j'ai commencé la muscu justement Pendant ma croissance T'avais quel âge J'avais 15 ans et demi Quand j'ai commencé Ah là c'est pas 13 ans Défonce Samy Bien dit Samy Non mais il t'avait fini ta croissance T'avais ta taille et tout ça à l'époque Non quand j'ai commencé Je devais faire un 73 Aujourd'hui je fais un 78 Donc j'ai 16 centimètres de temps Ouais Donc euh Mais en fait le problème c'est que Ce que vous dites c'est des clichés C'est que tout le monde dit ça Ouais la muscu ça arrête la croissance Cherchez une étude qui prouve Que la muscu arrête la croissance C'est bien beau de dire ça Mais il n'y a pas d'étude Déjà c'est pas ce qu'ils ont dit Ils ont dit si tu es Si tu pousses trop il a dit Et oui et puis c'est à 13 ans Pas à 15 ans et demi ou à 16 ans Mais il n'y a pas d'âge 13 ans 14 ans 15 ans Vous préférez quoi qu'ils fument T'as déjà vu un gars Non mais là tu pars en couille Qu'ils fument on n'a pas parlé de ça non plus Alors on préférait qu'il fasse la muscu Ou qu'il tue des gens On hésite Il n'y a rien à voir dans ton sondage Alors L'âge idéale pour commencer la muscu Vas-y Oui Alors la musculation au poids du corps Merci pour le corps Au poids du corps Comment commencer la muscu Non mais en gros c'est exactement J'ai 8 ans J'ai regardé Étant en pleine croissance Le corps des adolescents mineurs Les muscles Les membres Les os Les articulations Et les tendons Et dans la phase de transformation Il faut donc bien faire attention En pratiquant la musculation Pour ne pas impacter cette croissance Il ne faut pas oublier Que la croissance du corps Et le développement musculaire Ne sont pas les mêmes Donc quand Alors ça veut dire que Tu auras tes trop gros muscles Pour ton petit corps Non mais ça fait les tendons Ils ne vont pas suivre C'est même pas qui ça En fait c'est exactement ce qu'a dit Samy Merci Romain Non mais c'est vrai La team ça grandit Certains exercices de musculation Notamment lorsque les poids sont trop lourds Et ça exerce une pression trop forte Sur les os En particulier sur ceux du dos Et les articulations Les articulations et les tendons Peuvent être mis à rude épreuve Dans ces conditions extrêmes La musculation peut perturber la croissance Et tu vas être content LMT Parce que ça dit aussi La pratique de la musculation N'est pas dangereuse pour les mineurs S'ils la pratiquent avec précaution T'as bien entendu LMT Avec précaution C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure Et en présence d'un enfreineur Ou d'une personne adulte Pour le coacher Avec des exercices de programme Adaptés à leur corps Il ne faut donc pas faire n'importe quoi Voilà Il n'y a pas de soucis Mais si on veut jouer sur les mots Il a dit quoi ? Il a dit je veux avoir des abdos Ce qui a parlé de devenir prodiguateur Avoir des abdos C'est des poids C'est des exercices sans poids C'est ça Mais ce qu'on a dit Pour la croissance Non mais là On lui a dit Non mais là dessus Samy lui a dit Attends LMT Je suis désolé Tu ne vas pas être content Il est déconseillé De faire de la busculation Avant l'âge de 15 ans Afin d'éviter des problèmes de croissance Étant donné que le corps Est en plein développement Donc il faut attendre Les 15 ans Tu as commencé à 15 ans et demi Toi Mais en dessous des 15 ans C'est dangereux Pas dangereux Il ne va pas mourir hein Kylian Après il va devenir Comme le pote de Romano Qui n'a plus de cou Et qui ne peut plus tourner le cou Non mais ce n'était pas mon pote C'était dans ma classe Mais le mec Qui était tout comme ça Sinon ça peut occasionner des problèmes Au niveau des ligaments Et des déchirures musculaires Voilà Ah Mais les abdos par exemple LMT Les abdos Il n'y a pas de raison C'est ça Il fait quoi tous les matins Il fait quoi des séries de C'est ça Des séries de Netflix Marie Non non C'est des séries d'abdos Ah mais tu vois Non mais qui lui donne un conseil Si tu n'as pas besoin d'un prime Oui bien sûr Non mais qui lui donne un conseil Tu vois Donc tu as commencé par quoi toi LMT Quand tu avais 15 ans et demi Moi quand j'ai commencé En fait je faisais du foot Et je faisais de la muscu En parallèle à côté Ça veut dire que je ne faisais pas De la muscu Vraiment pas Donc tu ne faisais pas que de la muscu Tu faisais du renforcement À côté des entraînements de foot Exactement Exactement Il y a Zosho qui dit Son fils il a 13 ans Il est en centre de formation Muscu interdite Gainage seulement Voilà Voilà donc il faut te gainer Kiki Poids du corps mec Tu te gaines Kylian C'est dur C'est à l'époque Les abdos Les squads Et bah continue C'est bien gros T'es bien Il faudrait que tu nous envoies des photos Tu sais tous les mois Tu nous envoies une photo Une photo de toi Et puis qu'on voit un peu La gueule que tu as Bon bah écoutez On a mis tout le monde d'accord C'est bon ? Bah oui A priori Bon sauf Comment ça s'appelle ? C'est qui qui est d'Hervé ? Mange mort squad Ah bonjour mange mort squad Ah il est pas d'accord Non il est pas d'accord Mais réponds C'est quand même les gros porcs du studio Qui nous cassent les couilles A critiquer notre sport Avec des soignages qui rient Et qui pleurent derrière Et LMT qui te soutient Mange mort squad Il y a un l'audinaire Qui disait que les salles de sport en France Les salles de musculation Pardon c'est interdit au moins de 16 ans C'est vrai C'est l'âge légal C'est 13 ans Il y a bien de raison Il y a bien de raison Voilà Bon bah écoutez On a donné des bons conseils En plus on est tous tombés d'accord Bon bah écoutez Tout va bien Bah écoute merci en tout cas Pour le témoignage Merci LMT T'as bien fait de nous laisser le message Avec plaisir Et continue de te muscler Comme un ouf LMT Mais t'es comment ? Tu pèses combien ? Tu me dis combien ? 1,77 pour 93 kilos Ah ouais putain t'es bien Et que des muscles ? T'es massif Ouais que des muscles Ah ouais t'es valaise toi Ouais Et tu prends des trucs Des protéines et tout ça toi ? Bien sûr bien sûr bien sûr Bah bien sûr Et est-ce que tu prends des Des extats également ? Mais tu prends des stéroïdes ou pas ? Des marines Non est-ce que Marie Elle a confondu protéines et stéroïdes Je pense que c'était ça t'avais ? Non mais parce que protéines Ça n'a rien à voir Ça aussi Protéines c'est du bruit Ah ouais Non c'est des trucs en... Voilà Non Marie Vous voulez dire stéroïdes C'est de la drogue Non mais ça je vous l'annonce Marie est bon Non mais j'y connais pas grand chose Est-ce que tu manges du pain ? Non mais par contre Un petit conseil Crazy rabbit Une maman C'est même pas une maman d'ailleurs Mon neveu a 10 ans Il fait des abdos Pompent etc Non stop Depuis qu'il fait ça Le médecin lui a dit de ralentir Car il ne grandit plus Ah ouais 10 ans Le mec il va faire 1m40 Ça va être un cube 1m40 de large 1m40 de... 1m40 cube 1m40 cube ça va être Bon merci en tout cas LMT On te fait des bisous Avec plaisir Kylian Voilà on t'a donné des conseils Envoyez une photo Comme ça on verra si tu... Dis donc LMT On fait du sport Mais on tombe malade ? Allez voilà C'est Cédric qui m'a contaminé Ah c'est Cédric Tu contaminé tout le monde Ah je suis malade moi ma gueule Oh t'es chiant sans trop Ah je suis malade Je suis toujours en train de te plaindre C'est dingue ça quand même Je ne suis pas bien Bon on t'embrasse LMT Merci et Kylian aussi Raccrochez pas tous les deux Et on vous aura votre t-shirt Skyrock à la maison Et je te remercie Mangement Squad Romano Va la salle T'es obèse c'est dangereux Alors je te ferai remarquer déjà Que c'est Samy qui a donné des conseils C'est vrai que je ne suis pas le mieux placé Pour donner des conseils muscu Bon on aura Lisa là dans un instant avec nous Lisa en direct du 33 Salut à toi Lisa Salut 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 Lisa tu as 27 ans Et t'es en Gironde C'est ça Et toi tu voulais nous parler d'un truc Parce que tu te poses de grosses questions Sur ta vie future Ouais en fait du coup j'ai un copain Depuis 10 ans à peu près Oui raconte nous tout Donc depuis 10 ans Puis là j'ai 17 ans Tu sors avec le même mec 18 ans ouais D'accord C'est ton premier C'est mon deuxième D'accord Mais mon premier vraiment sérieux Où genre on habite ensemble et tout D'accord vous êtes encore ensemble Vous habitez encore ensemble Plus ou moins en fait Il habite plus ou moins sur Paris Et plus ou moins dans l'appartement qu'on a acheté ensemble D'accord ouais Donc vous avez un appart Donc c'est quelque chose de sérieux Il est juste à Paris pour le taf C'est ça Et il est chinois Ouais Et en fait il rencontrait un gars C'est japonais Chinois c'est ni hao C'est ni hao Ni hao C'est ni hao Ni hao J'ai très bien dit Ni hao C'est ni hao Et en fait on parle que en chinois tous les deux D'accord mais pourquoi ils ne parlent pas français ? Bah un peu mais pas suffisamment pour qu'on parle tu vois normalement C'est fait 10 ans qu'il est en France et il ne parle pas français ? Ouais c'est super il parle chinois je trouve Mais c'est vrai aussi qu'il s'intègre lentement tu vois D'accord Mais c'est une galère quoi tu sais Il y a plein de gens hein Si tu parles de là Il y a plein de gens qui sont en France et qui ne parlent pas français Non mais c'est marrant de parler En plus ce qui est bien c'est que personne ne vous comprend Si vous avez parlé mal de quelqu'un Vous pouvez parler mal à haute voix Et personne ne piche ce que vous dites Mais ça c'est trop bien dans les restaurants Dans les bus et tout Mais toi t'as appris comment toi ? Moi j'ai appris au lycée Ah ouais super Et tu l'as rencontrée au lycée aussi ? Non je l'ai rencontrée dans ma première année de fac En fait 3 mois après les débuts de ma première année Et du coup j'ai rencontré un gars récemment dans mon entreprise C'est pas la mienne d'entreprise mais c'est une entreprise où je travaille Et je pense que je suis un peu amoureuse Mais c'est pas du tout le même délire Il est français, il est marié, il a deux filles Enfin Il est plus âgé que moi Le truc le plus chiant c'est qu'ils soient mariés Surtout qu'ils soient mariés Bah en fait ça va pas du tout dans son mariage Genre il fait un peu la crise de la quarantaine et tout D'accord mais comme Moued Vous avez discuté ensemble Et il t'a séduite ? Bah en fait on s'est séduit mutuellement On s'est embrassés Ah ouais donc avec vous même Ah ouais carrément Ah vous êtes déjà Et embrassés au boulot ou vous êtes Euh non on était partis faire un after work avant Noël Un after work Ah ouais Donc avec tous les collègues Non non juste tous les deux Genre un after work juste les deux Une semaine partout Marie-Marie Elle est tout de suite Elle est allée Non mais en général tu parles avec les collègues tu sais Ouais Et genre du coup bah après On s'est trop bien entendues On a beaucoup discuté Et après bah on s'est embrassés Et après on s'est revus pendant les vacances de Noël Alors qu'il était censé être dans sa famille Moi dans la mienne Et après on s'est revus à la semaine de la rentrée Bah là on s'est vus deux fois Trois fois dans la semaine Et après bah on a pas arrêté de se voir Et vous avez couché au soir à l'amour Mais vous baisez ? Voilà Une fois Ah une fois Est-ce que tu t'en es voulu en pensant à ton mec officiel Ton mec chinois ? Non parce qu'en fait en gros Ah tu t'en es pas voulu ? Non mais en fait c'est pas la première fois que Voyage le trompe Ah d'accord Ok tout va bien C'est cool Donc en fait c'est la première fois que c'est le plus difficile Après ça passe C'est la combiatième fois Parce que C'est la combiatième fois Parce que là tu nous dis ça normal Mais il sait que je rigole Je sais pas j'ai pas les comptes à jour Mais Ah ouais quand même Ah bah si tu Il sait qu'il a déjà su qu'il était cocu Il a déjà su ouais Une fois Enfin Une fois on avait fait Le débrief De plusieurs années Ah Et après on était repartis un peu Ouais Tout Mais le nombre de fois genre Bah allez Et à l'époque Je l'avais trompé avec trois personnes Ah quand même Elle est braille C'était il y a 9 ans Et lui de son côté Il était clean ou pas ? Bah après oui Il me dit qu'il est clean Après tu sais jamais ça Tu vois les gens ils te disent Après tu les crois Tu les crois pas Moi je le crois tu vois Parce que Enfin c'est quelqu'un Bah c'est casanier tu vois Oui Et puis fidèle surtout Plus que casanier Par rapport à toi Il est fidèle ton mec Ouais Non mais déjà Il est resté avec toi Bah ouais C'est ouf Et gentil Ni hao Il y a plein de messages Il y a plein de messages Regarde Ce qui arrive pour toi Peut-être des mecs qui ont été congés Qui nous fait La salope Et ça a fait rire en plus Message de Nico du 58 Non mais attends C'est quoi cette meuf à l'antenne Nous demande Sylvain Qu'est-ce que tu voulais savoir ? Vous voyez comment ? C'est-à-dire toute la semaine Il est à Paris Non mais toute la semaine Il est à Paris Vous ne voyez que le week-end par exemple ? Bah en fait c'est totalement aléatoire Du jour au lendemain Il me dit Ah bah je suis là demain Finalement il n'est pas là Ou il prévoit d'être là Finalement il n'est pas là J'ai ma cote de femme Et puis ça de gauche Non mais genre avant Il était rentré 3 mois en Chine Il ne l'ai pas vu pendant 3 mois Quand on était étudiant Mais là tu parles du chinois Ah tu parles de la compétition J'appelle le chinois Pour faire la différence entre les deux C'est vrai Il y a l'espagnol Il y a l'espagnol de côté Il y a le chinois de l'autre C'est ça Non mais moi ce qui pose question C'est que d'un côté J'ai mon copain Puis je materne énormément C'est un peu mon enfant Je lui fais ses papiers d'administration Je m'occupe de lui Je pense à son portable Quand il va en voyage Et en fait Genre tu vois Au niveau du cul C'est assez vanille C'est sex vanille C'est tendre C'est quoi sex vanille ? Ça veut dire que c'est tout mignon ? C'est tout mignon ouais Genre missionnaire Et l'espagnol Il ne démonte plus Il ne démonte pas d'un dos Mais en fait il n'est pas espagnol Il est français Mais il est français Mais genre Ok on l'appelle l'espagnol Oui c'est pour faire la différence Entre les deux Mais c'est régulier Vous faites l'amour régulièrement Avec le quai Marie Ou avec l'espagnol ? Non avec toi chinois Voilà Avec le premier Non bah En fait avec mon copain en général On fait peut-être deux fois par mois Ah ouais c'est pas vrai Et l'espagnol c'est Intense L'espagnol Vous l'avez fait qu'une fois ? Non on ne le fait pas souvent non plus On ne l'a fait qu'une fois En trois mois je crois Et la question que tu te poses C'est quoi en fait En fait la question c'est genre Est-ce qu'on peut changer la relation Qu'on a avec son copain Et passer à un sexe un peu plus mature Et même en termes de relation Est-ce que je peux changer cette relation De maman enfant ? Mais pourquoi tu lui dis pas genre Baise-moi quoi ? Bah oui C'est pas cool Comment on dit baise-moi en chinois ? Apprenons un truc Bah si on me le dit un peu salement C'est Kawao 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 Je dirais tu démarres une moto Kawao Non mais dis lui Peut-être qu'il a envie Enfin peut-être qu'il a envie Après si c'est dans son caractère Si c'est dans son mode de vie Et s'il est comme ça C'est difficile de changer quelqu'un Au bout de dix ans Je ne sais pas si je dois tenter De tout plaquer en fait Pour l'autre ou pas En fait je ne sais pas Donc tu te poses la question Qu'est-ce que vous feriez A la place de Lisa ? Allez dites-nous 41759 Skyrock.fm Vous avez vécu à peu près Une histoire comme ça aussi Ah bah moi je te dis Vous avez une histoire longue Avec quelqu'un Et puis la personne vous dit Qu'elle Déjà qu'elle vous a fait cocu Comment tu réagiras Romano Tiens t'apprends que carriole Vous faites un bilan Comment t'as appelé ça Lisa ton bilan là ? Bah le débrief Ah le débrief Vous faites un débrief de votre vie Et elle t'apprend qu'elle t'a fait cocu Un certain nombre de fois Ah bah moi la relation Elle s'arrête direct Je la traite quoi Comment elle a réagi ton mec Ton mec Lisa ? Bah en vrai c'était C'était chaud quoi Parce que moi j'étais pas bien J'assumais pas bien les choses non plus Ça lui a fait super mal Ah bah tu m'étonnes Mais t'as pas traité de salope ? En chinois bien sûr Après ouais en chinois Après je vais dire J'étais bourrée Donc j'ai pas Non mais après vous avez plus une relation Je trouve de colloque Tout ça tu vois Maman enfant tu disais T'es pote en fait Ouais plus maman enfant Bah ouais parce que le colloque Tu lui fais passer papier Marie Ouais 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 mais lui C'est malsain votre relation Pourquoi c'est malsain ? T'as sa daronne à ton mec Et tu veux qu'il te baise Mais il baise quand même Ouais mais il te baise Mais elle a envie de lui dire Mian gnian 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 gnron Boum boum là Ouais j'ai marre moi Franchement ton histoire Elle est déjà morte pour moi Qu'est-ce qu'il voulait demander aux auditeurs Aux auditrices de Skyrock On va vous demander de répondre pour Lisa Puis après on prendra nos alcooliques Non c'est pas vraiment sur l'idée de cocu pas cocu Parce que moi je suis régulièrement amoureuse Donc je pense que ça va m'arriver aussi Avec l'autre Et lui il est au courant le nouveau Il sait que je suis comme ça De toute façon le nouveau il n'y a rien à espérer C'est soit c'est un plan cul Mais jamais le mec il va quitter sa femme Pour toi si tu crois ça C'est mort dans le film Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez La question que je veux poser Est-ce que les gens seraient prêts à plaquer A la limite même tout plaquer Mais pour être célibataire Est-ce que De tout plaquer Et de partir vivre ailleurs Et de tout reconstruire Pas forcément avec ton mec marié Non pas forcément Moi je lui imagine avec mon mec marié Mais ma question c'est plus ça A quel moment on se dit ok je plaque tout je pars Sachant que j'ai un appartement qu'on a acheté Et tout J'ai quand même une vie en commun Il va falloir leur vendre une bonne affaire pour les acheteurs T'es plus amoureuse de ton chéri le premier là T'es plus amoureuse c'est pas possible T'arrêtes pas d'avoir des relations Moi je pense que l'amour il y a plein de nuances différentes Oui ça je suis d'accord avec toi Il y a plein de nuances Mais bon après C'est pas mal de lui faire ça le pauvre Libère-le lui il va se reconstruire Il va trouver une autre meuf dans un an ou deux Arrête de faire ça quoi S'il est très amoureux il risque de morfler Il va morfler mais comme tout le monde il s'en remettra Bon qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous arrivez la même chose ? Vous nous faites signe ? Il y a plein d'avis que vous nous laissez On va mater tout ça dans un instant Juste après le son de Coilery Tout de suite sur Skyrock Allez c'est parti Et en direct on est là tous les soirs Radio Libre 0153 40 30 20 Attention est-ce que vous avez pu changer la personne avec laquelle vous étiez ? Notamment au niveau sentimental Puisque toi c'est sentimental Lisa tu nous as dit que ton mec là Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble Il te considère un petit peu comme sa maman C'était rapport maman-fille Ça fait dire que ça fait bizarre avec son mec Ouais bah oui Il arrive pas trop à gérer lui-même Donc tu l'aides quoi Et puis sexuellement T'aimerais bien que ça défoye un peu plus Parce qu'il est un peu trop plan plan Pépère En parlant de ça Love to love Alors parlons de sexe Marie Et on prendra vos réactions dans un instant Tiens on va demander d'ailleurs à Bastien Qui est avec nous En direct de Nevers ce qu'il en pense Et à Babas aussi Ils sont en ligne avec nous Il s'appelle pour parler d'alcool Là aussi ça fait plaisir Hein Marie ? Est-ce qu'il a un gros sexe ? Pourquoi ? Non mais non Tu dis ça parce qu'il est chinois Mais oui Et ça c'est pas gentil pour nos amis asiatiques Ça c'est pas beau Je lui ai posé la question Regarde Guigui il est pas asiatique T'as pas de racine asiatique Non pas du tout Et bah pourtant tu es un tout petit sexe Voilà c'est ça merci Merci beaucoup Non bah écoute Il y a eu plein de questions Je me suis moi-même posé la question Donc je te la pose Marie tu arrêtes pas de penser à la taille des bites C'est un truc de ouf Bah écoute oui C'est vrai Non mais c'est important c'est vrai Moyen petit Moyen petit Moyen petit Ça fait quoi un centimètre ? Pas trop large Je dirais 11-12 Ah oui petit ouais Ah ouais tout petit oui Bah non pas tout petit Genre le coréen c'est plus petit Ah les coréens ont des plus petites bites T'as testé toi T'as testé les coréens chinois tout ça Ah ouais Et l'espagnol il est comment ? L'espagnol il est bien monté ? Mais c'est un français encore une fois Par contre j'ai essayé avec des mexicains Et là c'est pas le même format Pourquoi ils sont bien montés les mexicanos ? Bah après mexicains Enfin ça peut dépendre de la région Mais j'ai eu une expérience Où là c'était très très gros C'était quoi ? C'était gros et grand Gros et grand Bon salut les mexicains qui nous écoutent Bah après ouais Vous avez déjà testé un mexicain Marie ? Euh non Argentin 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 mais normal Après ça dépend des mecs Oui non mais c'est ça Après je dis raison Mais en vrai j'ai pas eu non plus de temps d'expérience que ça Oh quand même t'es pas mal en tout cas Bah c'est pas mal Coréen Coréen Chinois Espagnol Ah si il y a une petite expérience Les mexicains C'est pas mal hein Bon on va y revenir avec les réactions que vous nous avez laissé là Depuis quelques instants Viens on va demander à Bastien parce que Bastien il nous écoute On va d'ailleurs t'écouter Bastien parce qu'il nous appelle par rapport à ton pote aussi Qui se transforme quand il boit A parler contre les alcooliques Amis alcooliques Soyez les bienvenus sur Skyrock ce soir Non Romano n'est pas chinois Non plus Je vois que vous nous laissez des messages Aucunement Salut à Bastos qui nous envoie un message du 45 Tu n'as rien Aucune Non t'es pas denté Non 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 rien à voir Comme quoi il n'y a pas que les Mais j'adore la nourriture chinoise C'est vrai Ah j'adore La bouffe asiatique Ah je crois que c'est peut-être une demi-bouffe préférée La bouffe thaï c'est super bon Ouais c'est bon Ouais thaï coréen Je dors le coréen aussi Alors Bah ils ont une toute petite bite Tu nous as dit Lisa Bah ouais j'ai entendu ouais Bah lui en l'occurrence Bastien tu en penses quoi de l'histoire de Lisa toi Pour avoir un avis extérieur Avant que tu nous parles de ton poteau là Euh honnêtement Après il faut faire ce qu'elle a envie de faire elle en fait C'est Oui bah le problème c'est qu'elle nous appelle Parce qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle a envie de faire hein Lisa Ouais c'est un peu ça J'ai des envies mais contradictoires Donc au final ça fait du neutre T'as la sécurité avec un mec Et puis t'aimerais avoir un petit peu la folie avec un autre Ouais c'est ça J'ai bien analysé la situation vous voyez Non mais surtout tu t'éclates pas avec ton premier mec quoi Tu te voyais Vous voyez jamais vous baiser deux fois par mois T'as envie de changer de vie Bah j'ai l'impression de plus gérer les problèmes qu'un couple en fait avec lui Bah c'est ça mais t'aurais dû te tirer depuis un petit moment déjà Alors mais bon après il faut voir le truc Celui-là ça fait un moment que t'es avec On sait ce qu'on a On sait pas si on trouve C'est le message que nous envoie Sandra là sur l'appli Non mais t'es dans une routine Mais dis-toi avec un autre mec Bon alors ça sera peut-être pas du tout la même situation Au début Mais il y aura une autre routine qui s'installera d'une autre manière Ça c'est le côté où genre ouais c'est l'éclate constamment Ça ça n'existe pas Non mais c'est sûr mais là elle est pas dans l'éclate constamment déjà depuis un petit moment Calme-toi Marie ne t'énerve pas Non mais je m'énerve pas Je suis un peu sous pression Non mais comme elle le trompe Je suis alcoolique Non sans boire dépression Non mais quand même Elle le trompe régulièrement Et au final elle se Ah mais moi si je dis le fond de ma pensée Je suis en tendance à me dégoûter Alors tu vois Romano il se met à la place de ton mec Et il est triste Non mais ouais parce que Non mais c'est vrai que c'est Tu vois parce qu'en fait tu Il y en a pas qui nous ont dit il fait de la peine ton mec Non mais parce qu'en fait toi Alors c'est ta façon d'être Mais comme tu racontes le truc tu vois Tu te prends vraiment comme on dit Par dessus la jambe Tu sais tu rigoles Alors que la situation tu vois Pour le mec elle est horrible en fait tu vois Parce que le mec Le pauvre mec il a rien demandé Mais pourquoi il est resté avec toi d'ailleurs Quand tu lui as dit que tu lui avais fait concure Ah mais c'est le mec qui doit être soi-moureux Bah parce qu'il m'aime et que je l'aime en fait Ah il y a quand même de l'amour de ta part ouais Ah mais elle gère tout Moi je pense que c'est pas de l'amour C'est de l'habitude Ouais regarde Coupeur du 5-9 Il a 26 ans Et il nous dit Elle a l'air vachement immature Lisa Au final avec ce genre de comportement C'est ce que je ressens Ca va être dur de construire un truc sérieux De reconstruire un truc sérieux avec ton mec Mais non elle a envie de s'éclater C'est la maman de son mec limite tu vois Elle gère tout Toi Marie tu comprends Lisa toi Ah ouais moi je comprends Mais je comprends pas que tu te sois pas tirée Déjà depuis un petit moment Non mais elle gère tout Ca va elle fait 4 papiers Qui n'a jamais fait les papiers de sa meuf ou de son mec Tu vois Ouais je peux aider C'est pas Oui Non mais c'est toi qui ne sais pas les faire Non mais tu vois par exemple Cariole je peux Il y a certains papiers C'est moi qui les remplis tu vois Et inversement elle fait des papiers Tu vois Tu sais faire dans un couple Hein J'ai dit parce que t'es bon là dedans Parce que tu sais faire Non mais d'accord C'est normal Mais ça veut pas dire que Romano Et la maman de Cariole Ouais tu vois Tu n'es pas la maman de Cariole Non je ne suis pas sa mère non Et elle n'est pas mon père Voilà Non mais il y a un côté Moi aussi j'aime bien qu'elle s'occupe de moi Tu vois Après je pense que toi ta relation Tu t'appelles maman ? Ouais Ouais Je t'appelles comme ça J'ai pris une baffe dans l'aïeul Non mais en fait toi Je pense que tu te cherches un peu des excuses Pour moi la relation elle est finie Comme disait Samy tout à l'heure La relation elle est pliée De toute façon à partir du moment À partir du moment où tu le fais cocu un peu sans cesse Et tu te fais chier avec lui Voilà c'est terminé Il y a plein de messages qui nous disent à peu près la même chose Moi je pense que c'est pas la question en fait Pour moi la question c'est vraiment Est-ce qu'on peut changer une relation en fait ? Est-ce que tu peux changer quelqu'un ? C'est compliqué de changer quelqu'un Parce que s'il est comme ça S'il fonctionne comme ça Après tu peux peut-être lui dire Qu'est-ce que tu veux changer la relation ? Tu vas me faire sauter ailleurs Non mais t'es plus amoureuse Tu nous as dit que t'arrêtais pas de tomber amoureuse d'autres mecs Non je ne suis pas plus amoureuse Je tombe amoureuse de plusieurs personnes en même temps J'espère qu'il l'a fait cocu Ah bah tiens tu vois c'est le message de Mello sur la place Skyrock Une fille en plus tiens J'espère qu'il l'a fait cocu Moi sa place à la place du mec A la place de ton mec Je préférais me faire larguer Si j'apprends que je suis cocu Je pense que je lui arrache sa tête Ou alors je lui chie dans le coup Le message de Nico Qui vient d'arriver Tu vois le fait Il doit être malheureux ton mec Il y a plein qui nous disent ça Ou alors il a sa vie à Paris Non mais je pense que le mec il se rend bien compte que De toute façon quand t'es dans une relation Et que la relation elle pourrit Tu t'en rends compte Ou t'es complètement imbécile Ouais bah bah t'es tellement amoureux Je suis pas en plein de souffrance Et moi je pense qu'il a sa vie à côté Parce qu'il a excusé tout ce que tu lui as dit là Que tu l'avais trompé 3, 4 fois Ou je sais pas quoi Je pense qu'il a sa vie Pas sûrement Non pas forcément Peut-être qu'il est juste comme ça Que tout le monde s'y retrouve Ça veut dire qu'il l'a fait cocu de son côté Bah j'espère pour lui C'est pas sûr moi Non peut-être qu'il est juste comme ça Tu es le meilleur Non moi je pense que le mec Je pense que c'est amoureux Non mais inconsciemment Ou consciemment Le mec il doit bien sentir Que la relation elle est quand même bancale Tu vois Quand ta meuf elle te dit Droit de lui C'est bancale comme le visage de De Cédric Oui Non mais Non mais Quand tu te prends dans la gueule Mange de réflexe Cédric Quand ta meuf elle te fout dans la gueule Oh c'est relou Ah t'es relou Je suis malade Je suis malade Fous-toi des suppos Non je m'aime bien Non mais quand ta meuf Elle te sort droit dans les yeux Qu'elle t'a fait cocu Ouais c'est sûr Je connais pas un mec sur la planète Qui va dire Ah bah c'est super Allez on continue C'est la joie de vivre Ouais c'est ça Non mais tu sais Je réfléchirai à Je réfléchirai à A démarrer une nouvelle vie Lisa Parce que t'as pas l'air heureuse Tu te fais chier Lui il est cocu Donc quelque part il souffre Donc toi D'un côté t'es pas heureuse De l'autre t'as ton mec qui souffre C'est pas le but d'une relation De faire souffrir son chéri Non ? Bah après Et de te faire chier Tu vois dans l'idée Tant qu'il le sait pas à nouveau Il en ressouffre pas Si tu veux Non mais bon A mon avis sans doute S'il sait que tu l'as fait cocu Trois fois Tu lui as dit en plus Ah mais c'est il y a longtemps Non mais quel est l'intérêt De continuer une relation Sachant que tu le fais cocu Tu vois à un moment donné Ouais une relation c'est vrai Ça s'est basé sur la confiance Ça mène à rien C'est quoi en fait Tu vas rester avec lui Et tu vas le faire cocu comme ça Ou alors vous avez une relation Et toi de ton côté Tu te fais chier Ouais ça sert à rien Votre relation en fait Non mais alors C'est un couple libertin Faites votre appart Libertin Bah ouais Non mais il n'y a que Lisa Qui est libertine Non mais peut-être Le mec il n'a pas envie D'être libertin Lui il n'est pas du tout Lui il n'est pas libertin Lui il est amoureux Et oui Marie l'amour T'oublies l'amour Pas sûr Bah si Apparemment on sait pas ça de toute façon Tu sais pas Marie Bah non je sais pas Je pense que le mec Il est sacrément amoureux Parce que Quand on te dit que t'es cocu Et que tu restes Bah oui C'est que le mec Il doit être amoureux Et malheureux Il est super bien Il est bien Bah ouais T'es cocu C'est génial T'es génial T'es cocu T'es content mon série Attends il y a plein de mecs Qui restent par exemple Avec leur femme Alors qu'ils ne sont pas bien Et qu'ils trompent etc Parce qu'ils sont bien Dans ce cas là C'est le mec qui trompe Le mec de Lisa Il ne la trompe pas Marie Il n'a rien fait lui T'as ta meuf qui te dit J'ai fait cocu 3 fois Si tu l'as fait cocu Ne serait-ce qu'une fois Tu le balances dans la gueule Non mais puis Marie Normal Bah oui La conflit Donc tu parles Souvent les couples Ils restent ensemble Parce qu'il y a des gosses Tu vois Là il n'y a même pas de gosses Il n'y a même pas Ils ont un appart Oui mais bon Ça c'est gérable Un appart ça se revend Tu vois Tu vas dans une agence Tu vas voir Stéphane Plaza Il va te vendre ton appart Voilà Non mais chacun repart Avec ses sous est terminé Tu vois C'est pas la question Quand il y a un gosse C'est un peu plus compliqué Là c'est qu'il y a bien matériel Même si vous avez des trucs en commun Vous partagez Terminé Vous allez vous prendre la gueule Pour une commode Ou une table basse Et puis après c'est fini Voilà tu vois Ça ça arrive des millions de fois Tous les ans Bon en tout cas Réfléchis quand même à ça Lisa Je pense que Ouais ça va Si tu tombes amoureuse À la répétition De plein d'autres mecs Ça veut dire que t'es pas amoureux De ton mec C'est qui Il disait ça C'est pas con comme message Je pense comme toi Lila Salut Lila du 84 Bisous Lila On te fait des bises Non mais réfléchis à ça Lisa Ça sert à rien De continuer une relation Tu te fais chier Et lui il est cocu Donc Vous n'avez pas grand chose à perdre Au final Je vais nulle part du coup Bref vous avez passé 10 ans ensemble Après c'est Un plein d'histoires Il n'y a plein d'histoires On tourne la page Il y a un point final Je crois que vous y arrivez Au point final Non tu crois pas ? Je ne sais pas du tout Bon écoute J'espère qu'on aura perdu J'espère qu'on aura éclairci Un petit peu les idées Je ne suis pas sûr Oui Vous m'avez donné Des avis Après c'est à moi D'engager Il y a un peu Qui sont de notre avis C'est un peu Les messages Que vous nous envoyez Il faut arrêter De prendre sa défense C'est à cause de personnes Comme ça Que des hommes et des femmes S'ouvrent chaque jour Message de Lobroc 29 ans Salut Lobroc Voilà Et pour le sexe Après lui A la décharge Lui il pouvait aussi se barrer Tu vois Je veux dire A un moment donné T'as beau être amoureux T'es cocu Le mec Il aurait pu dire Bastard Moi tu me fais cocu Il a un côté un peu soumis Je trouve C'est vrai Quand tu disais T'es un peu sa maman Il a un côté un peu C'est sérieux Il trouve son compte Ah bah oui Bah ça c'est chou Non mais Marie Le mec est super heureux Non mais Marie Tu dis n'importe quoi Non mais le mec Va pas y trouver son compte Parce qu'elle lui remplit Quatre papiers Tu vois Et parce qu'elle pense A son téléphone Quand il parte en voyage Les mecs Ou alors Excuse moi Avec tout le respect Que je dois à ton mec Ou alors Le mec c'est un teubé Tu vois Le mec est rhabillé Pour l'hiver Il est cocu Et en plus il est teubé Non mais dans le cas Où le mec reste Parce que tu lui remplis Quatre papiers Tu vois T'imagines la tristesse De la vie du mec Non mais en tout cas Décide avant de faire un bébé Il y a Lucie qui nous dit ça Ah oui c'est sûr Un bébé mais pourquoi faire Ah ouais Ça j'avais pas entendu ça Décide avant de faire un bébé Parce que si il y a un bébé en plus Non il n'y a pas de bébé Ah non Non mais il ne fait pas ça Donc Lucie nous dit Si il y a un bébé en plus C'est vrai que c'est plus compliqué Donc c'est mieux de décider avant Non mais puis faire un bébé Pour en espérant que ça aille mieux Dans le couple Ça ça ne marche jamais Ça c'est le moins la solution Ouais c'est Ah ouais Pour Lisa Lisa on te fait un gros bisou Et puis n'hésite pas A nous rappeler Déjà pour nous donner des nouvelles Et puis si tu as besoin D'autres conseils Tu peux nous rappeler Quand tu veux On le montre sur Insta d'ailleurs Vous en avez des photos De l'Espagne ? Ah ouais Je te rappelle que l'autre Il est marié aussi Et là des gosses en plus Je suis déjà Tu ne suis pas là-dedans Bon bah bon courage Bisous Lisa Salut à toi Salut 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 Bon Bastien Puisque tu étais avec nous On va revenir à ce que toi A ce dont tu voulais nous parler Toi C'est l'alcool Ah bah ça tombe bien Marie est pile dans le thème Allez elle a un point là Alors Un point voir cuite Ouais c'est ça C'est d'un prendre une cuite Et comment c'est agressif Alors Bastien On va revenir à l'alcool Oui parce que tout à l'heure On a eu On a eu en tout début De Radio Libre Bah une histoire De l'histoire de Nathan Avec sa meuf Et la meilleure amie de sa meuf Il était bourré Il a tout balancé La meilleure amie de sa meuf En gros il ne l'aime pas Et que c'est une salope Donc ça a mis un petit froid Je m'étonne Oui c'est un peu logique Un gros froid Un petit froid dans le couple Et donc toi Bastien Tu voulais nous parler d'un pote Qui lui aussi Quand il est bourré Il se transforme C'est ça Exactement Alors parle-nous de ton pote On a également eu Les témoignages de l'équipe Concernant des membres de l'équipe Qui quand il est bourré Se transforment en salope Parfois le casse Salope Jamais de la vie C'est un peu Ah bah je me transforme pas en salope On a pas chaud C'est bizarre Continuellement ou pas Tu me sens visé Bah tu me regardes Je me sens visé J'ai pu me regarder Avec ses gros yeux Je regarde tous les membres de l'équipe Bah bien sûr Qu'est-ce qu'il fait ton poteau Toi Bastien Alors en fait C'est un ami A mon meilleur pote Qui est devenu un pote Par la suite Ok Et donc du coup En fait si tu veux Il y a quelques jours de ça Il avait un peu vu Un peu fumé tout ça quoi Et J'ai appris par mon meilleur pote Que En fait Il Bon je pourrais dire Il a envie de se taper des mecs Quand il est bourré en fait Ah bah on donnera ton numéro à Mathieu Mathieu qui s'est fait suiser par son pote Quand il était bourré D'ailleurs ils arrivent plus à se regarder Les Ils sont mal à l'aise Ils sont un peu gênés Les deux Et donc du coup Du coup par ça en fait Il y a Donc quelques jours Il était sous substance Et tout ça Et donc du coup En fait j'ai reçu des messages Sur Messenger Où il me faisait des avances Ah carrément Ah mais genre quoi Il t'a dit quoi ? C'était quoi les petits messages Tu les as Bah attends Je te les ai d'avoir J'ai la bouche ouverte Oui ou en gros Dis nous en gros Ce qu'il a écrit dans les messages Il est bi tout simplement En gros Bah en fait non Parce qu'il a une femme Et des gosses en plus Bah il peut être Ça veut rien dire ça Mais Ça s'est déjà vu tu sais Oui ça s'est déjà vu Et donc en gros Il dit que Il voudrait ce matin un porno Et qu'il voudrait essayer Avec un mec En même temps Il est cash mais Ah oui quand même Ah oui C'est vrai que c'est très direct Le mec Vous prenez les choses quand même Au pied de la lettre Le mec t'avise juste A voir une petite vidéo A la maison Ah normal quoi Ah c'est ton ami Ah bah Marie Marie il voit aucun problème Aucun problème C'est ton ami Qui te demande Viens voir un porno à la maison Ça te dit on se fait un porno Et on se baise Tu sais on qu'elle On fait un porno ça Il est hétéro curieux Nous dit Il est raconté bridé Voilà c'est plus que curieux là Il est très curieux C'est extrêmement curieux Qu'est-ce que j'ai dit La sienne ? Ouais non non Puis donc du coup En gros il dit ça Et en gros après Et le lendemain Il me renvoie un message Donc moi j'ai pas répondu Parce que je savais Qu'il envoyait des trucs comme ça C'était déjà arrivé À un autre de mes potes Ah oui donc lui Il en mange tous Il en fait le tour de tes potes Il en fait le tour un peu Mais c'est pas un délire Qui se tape quand il est bourré C'est juste pour délirer Ou c'est vraiment des vraies propositions Ah non parce qu'en fait Pour lui c'est des vraies propositions Parce que même dans son message Il dit Il dit je sais que je vais regretter demain Mais c'est pas grave Je le dis quand même Et est-ce qu'il y a déjà un pote Peut-être qu'il te l'a pas dit Mais il y a déjà un pote Qui a cédé à ses avances Quand il était bourré comme ça Honnêtement je sais pas du tout Je sais pas Je sais pas jusqu'où Il est prêt à pousser le truc Mais T'en as discuté avec lui Quand il était Ah mais il est prêt à pousser la crotte A priori Ah putain c'est charmant On dit comme ça Pour un peu Il y en a un qui a accepté Tu sais pas Il fallait taper dans l'union Oui après on sait pas Et toi t'en as dit Quand il est pas bourré T'en as discuté avec lui Tu lui as dit Putain tu m'envoies des messages chelous Quand même quand t'es bourré non ? Bah non J'en ai pas parlé Par respect Pour pas le gêner tu vois Ah ouais d'accord J'ai juste envoyé le lendemain Quand il m'a renvoyé un message Pour s'excuser J'ai mis t'inquiète Je suis déjà au courant quoi Ah les messages c'était quoi ? Il avait écrit quoi Pour s'excuser Excuse moi je t'ai bourré J'ai dit n'importe quoi Ouais c'est ça Il m'a dit Je suis dans un salmoud Dans ces moments là Et j'aurais pu me contrôler Ah ouais Non mais peut-être qu'il est bi Que quand il est bourré Il arrive à Il arrive à Il arrive à Des choses dont il a envie Et qu'il arrive pas à dire Quand il est pas bourré Non mais il faut quand même Qu'il fasse gaffe Parce que le mec Il va se retrouver dans des plans C'est vrai que S'il fait tout son répertoire Et qu'il a donné le message A tous les mecs Non mais même Si le mec il fait ça Il est bourré Et que ouais je sais pas C'est chelou quoi Et que le lendemain il regrette Ça va être Ça va lui faire tout drôle Mais il y a pas un de ses potes Qui s'est vénère un jour Parce qu'au bout d'un moment Bah si il y a un de mes potes Qui s'est vénère J'ai pas été mieux courant Et sa meuf elle sait Elle est au courant Bah sa femme non Elle est même pas au courant En plus Tant mieux Tant mieux pour elle Mais il est bourré souvent Ouais c'est quand même Ah ouais quand même Ah oui d'accord Je pense qu'en ce moment Il bosse plus Donc c'est encore bien Ah C'est génial Quoi c'est génial Qu'il boit de plus en plus souvent N'importe quoi toi Non mais c'est peut-être C'est peut-être sa vraie nature C'est le message d'Anguille Sur la pire Anguille qui nous dit C'est peut-être sa vraie nature Qui ressort Quand il est bourré Cédric t'es d'accord ? Bah ouais je pense Pour un larme Parce que moi je suis une grosse femme Ce qui voudrait dire Que toi quand t'es bourré Tu prends une voix de femme Et tu ne prends pas une voix de femme Tu nous fais un strip-tease Et tu te mets à quatre pattes Non j'avais chaud Je veux dire que c'est ta vraie nature Voilà mais je le fais pas à chaque fois T'es gentil Ah bah c'est moi Ça m'arrivait une fois J'avais chaud Tu sais il faisait chaud dans le sud On dirait que vous avez mis la climat à fond J'étais à... Ah ouais J'étais tout rouge C'est quel jour l'anniversaire de Cédric ? Un mercredi Un mercredi Cédric Enfin c'est une belle soirée Bah non 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 Si 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 Après faut que je rentre chez moi On te ramènera On te ramènera On te prendra une Ouais bien sûr On prend un taxi à Uber Non tu dormiras pas chez moi Surtout quand t'es comme ça Bah quoi attends Ah non non Quand t'es dans Stéphane Ah mais c'est pas un pote Non non mais tu vas me Moi je pense que le plan Tu vas m'agresser sexuellement Bah non Cédric on le fait boire Et après on le dit qu'on le ramène chez lui On le dépose au bois de boulogne Non t'es vraiment une salope Et on le récupère le lendemain C'est le plus beau cadeau d'anniversaire Mais jamais Tu sais on te laisse dans les bois Casse toi Je suis la plus grosse salope du Luf 3 T'inquiète pas La plus grosse salope du bois de boulogne Là-bas t'inquiète pas On va s'occuper de toi Ouais bah bien sûr Je suis la plus grosse salope du Luf 3 Casse toi Et du bois de boulogne en l'occurrence On devait y aller d'ailleurs On est jamais partis Ah bah tu vois Ah bah tu vois Ça va être l'occasion 15 mars On va y aller C'est là pour toi Donc 15 mars On boit avec modération Bien sûr Surtout toi Cédric Et après on te pose au bois de boulogne Avec un micro Pour qu'on puisse écouter tout ce qu'on doit faire Ouais bah bien sûr C'est vrai que moi ça me ferait délirer Que je me fasse quoi ? Bah que tu te fasses je sais pas Démonter dans un buisson Ouais bah normal quoi du fouleur Bah je serais heureux pour toi Cédric Ouais là ça va aller tranquille Ça sera un bon cadeau quand même Un bon cadeau d'anniversaire Oh là il est en train de me casser le cul Merci Non mais ça va aller C'est mon anniversaire Ça va aller Bon merci en tout cas du témoignage Bastien Et Titus Très bonne blague bizarre Cédric n'est pas des mardi gras Étonnant tiens T'es con Bon merci Bastien Tu envoies ton t-shirt Skyrock à Nevers Ouais bah y'a pas de soucis Et je peux dire juste vite fait quelque chose Vas-y vas-y Ça fait une dizaine d'années que je vous écoute Et franchement vous me faites kiffer Ouais c'est gentil J'ai passé des super moments Dans des périodes où j'étais pas hyper bien Et bah écoute c'est gentil En tout cas Et franchement Et en fait Je pense que je suis un des auditeurs les plus fidèles Parce que ça fait des années que vous me rincez en fait Ça fait Ah ouais Chez vous j'ai gagné des PS4 Des iPhones Ça paye d'écouter Skyrock D'ailleurs il faut les rendre maintenant Merci Bastien en tout cas On te fait un gros bisou Et puis tu reviens quand tu veux Et puis merci de ta fidélité Tiens il y a Babas qui était avec nous aussi T'es là Babas ? Ouais je suis là ouais Babas toi t'es dans le 52 après Nevers On fait dans le 52 52 c'est euh Ouais 52 Haussmann C'est ouais c'est du côté de Chaumont c'est ça ? Ouais voilà voilà 45 kilomètres de Chaumont T'habites où ? C'est quoi ta ville ? J'aime bien les petits villes Bah c'est Vecville Vecville Et bien on se dit Ouais ouais J'ai entendu Non c'est Vecville Vecville à côté de Joinville Ah Joinville j'adore C'est beau C'est une de mes villes préférées Ouais C'est super Bon toi t'appelais pourquoi Babas ? Bah voilà c'était pour avoir une histoire un peu Un peu sordide sur l'alcool quoi tu vois Une histoire sordide tu dis ? Ouais C'est un peu On est pas fiers quand on est bourrés Ah vas-y Ah c'est toi qui as fait un truc quand t'étais bourré Que t'as regretté par la suite ? Ouais voilà Voilà c'est ça C'est ça tu vois Alors j'étais J'étais invité chez une tante à ma femme tu vois Et puis Bah on a arrosé un peu Un peu truc le soir Mais par contre mélange tu vois Ricard Rouge Et puis on a fini Ricard la base Ouais Ouais Dédicat Dédicat Sur 65 000 spectateurs hier Ah le vel C'était magnifique Magnifique Bon le match un peu moins derrière Magnifique défaite Le stade était beau On peut rien faire avec Kylian On peut rien faire Il y en aura d'autres Ah vous en prenez d'autres des défaites Oui C'est ça que tu viens de nous dire Heureusement tu sais Nous on relance les équipes On a perdu contre Ajaccio On perd contre Paris Toutes les petites équipes on les relance Et voilà Et voilà le travail Je vous l'annonce ce mercredi On peut dire Annecy Voilà petite équipe On va faire le côté Annecy au Vélodrome Il y aura des places à gagner De même un bon bonding D'ailleurs les Marseillais Quart de finale de la Coupe de France T'inquiète Quart de finale de la Coupe de France On va assurer C'est déjà plein Ah bah oui ça va être plein Il y a des places pour vous Alors oui Dino Babas Alors du coup J'étais en soirée Puis on a fait mélange 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 Et puis tu sais On a fini à la tequila frappée Ouais Tequila frappée Ça frappe surtout le cerveau Ouais C'était après le Ricard Après le rouge Tu vois Manger et tout C'était vraiment histoire De se terminer Mais tu dégueules Après le Ricard Après le rouge Voilà Et moi ce que je fais Ce que je fais J'ai allumé un gros cigare Ouais Pourquoi ? Là Là Ce qu'il fallait pas faire Bon bref Ça fait dégueuler C'est là Qui m'a fracassé Ah le cigare Ah j'ai allumé un gros gandjou Un tube De fou Je l'ai fumanté Avec la tequila frappée Ah donc tu buvais La tequila frappée Et en même temps Tu fumais ton gros cigare Ah voilà Exactement c'est ça Et ça ça t'a fait dégueuler Donc c'est en plein air Tu vois tranquille Du côté de Ponchara Tu vois Après je monte me coucher Mais pas bien Tu vois Donc je monte Ma copine elle me couche C'est un miracle Que t'arrives à monter Ah c'est clair Mais j'ai monté J'ai plus de souvenirs Et t'étais dans le noir Dans la chambre Parce que ça c'est horrible Voilà c'est ça J'étais dans le noir Mais après je vous parle De l'histoire Qui a plus de 20 ans maintenant 15-20 ans tu vois C'est quoi ça Tendait Après je me couche Et là je vois Je vois le Je sais pas Le plafond tourner Ouais donc tu tangues Ah ouais Déjà quand t'es en noir Tu vois quelque chose Et notamment un plafond C'est qu'il y a un problème Et je te jure J'ai vu tourner Tourner Et là je me rappelle Parce que j'ai un petit bout De conscience À un moment Dans mon subconscient J'ai quand même un peu de conscience Je sais que sous le côté gauche Il y a un chiotte Avec un lavabo Ouais Alors je fonce Mais je fonce Je sais pas où c'est que je vais Et là je me mets un GRP Dans le lavabo Ah putain C'est bien T'as quand même réussi A arriver dans le lavabo Le problème c'est que La gerbe S'il y a des morceaux Tu bouches le lavabo Ouais mais T'as fait que boire Et bah c'est ce qui s'est passé T'as bouché le lavabo Le problème c'est que Je dégueulais Je dégueulais Mais le lavabo se remplissait Oh non Non mais ça moi Ça m'est arrivé Faut pas dégueuler dans le lavabo T'as réussi à boucher un lavabo C'est pas le temps d'aller Dans le chiotte Si t'attoures pas en fait Le tuyau Il est pas assez large Mais putain Mais tout noir Je sais pas ce qu'il y avait Mais il a débordé le lavabo Elle va à bouge Juste un temps Juste un temps Ouais je suppose Je suppose Le vin rouge tu vois Et le truc tout noir Mais là carrément J'ai dit putain Va me tuer Va me tuer Après ça s'est arrêté J'ai réussi Ma femme elle m'a engueulé Un truc de fou Laisse tomber J'ai pris la race du roi du mois Et après Obligez carrément Avec le doigt Pour débrouiller Ouais t'as pas le choix Mais moi ça me refait dégueuler Franchement c'est quoi J'en suis vraiment pas fier Et est-ce que ça t'a calmé après ? Est-ce que t'a continué de boire ? Je te jure Ah ben mais tu sais quoi Je rebois un coup de temps en temps Mais je me ferai plus jamais ça D'ailleurs j'ai plus jamais fait ça C'est 15 ans, 20 ans l'âge J'ai plus jamais fait ça J'ai jamais voulu De toute façon le rouge c'est dégueulasse C'est vrai que le mélange Dont tu nous as parlé Là c'est vrai qu'il est dangereux Le ricard plus le rouge Plus Là c'était un peu N'importe quoi Peut-être qu'il a pas fait Et le Moi j'ai vécu ça à l'hôtel Avec Arnex Mais moi j'ai repris la baignoire Je dormais Et en fait je me réveille On était en Espagne Et je me réveille Et je vois une espèce de mare De truc rouge C'est quoi ce délire ? Et en fait il s'est élevé Il avait gerbé Mais dans la douche C'était une douche à italienne Et ça avait bouché J'ai léché la douche Ah non mais ignoble Et il s'était ressorti Mais dans la chambre Il était sympa Non mais le mec il avait Horrible Non mais c'est lui Non mais il y avait sans doute Un problème de canalisation Oui je pense Non mais il était allé gerber Dans la douche Non mais si tu gerbes Dans la douche Et que ça retourne dans la chambre Je t'es sûr Il y a un problème De plomberie Marie Non parce qu'il s'était recouché Il était tellement mort bourré Voilà une belle histoire Une fois de puce Une belle histoire d'alcoolique Merci Babas En tout cas pour le coup de fil Ouais Quand on est dedans J'ai vu des gars Tire les tiroirs de la chambre Et pisser dans les tiroirs Ah non mais là Faut être putain Faut être ravagé C'est quand il y a l'état de déchet Ils n'étaient pas chez eux Ils n'étaient pas chez eux Cédric Sobre A bien chier dans un lit Et s'est torché avec les rideaux Je suis torché dans les drames C'est pas pareil J'ai pas chier dedans Tout est normal C'est pas la même chose Les rideaux Cédric Ouais et les rideaux aussi Voilà Mais à part ça tout est normal Tout est normal Tout est sobre C'est même pas Sans une goutte d'alcool Il n'y avait pas l'excuse de la tise Merci pour les messages Regarde Il y a Fafa du 72 Qui dit Moi j'ai dormi dans le panier du chien Quand j'étais bourré Et le chien a dormi dans mon lit Bah oui c'est normal Tu lui as piqué son panier Donc le chien faut béguer Bon ça c'est pas méchant ça Je suis déçu J'ai cru que Babas Allait baiser sa tata Non il a juste vomi dans le rava Non j'ai un peu de respect C'est mieux C'est surtout mieux Et puis de toute façon J'aurais pas pu J'espère J'espère en tout cas Bon merci en tout cas du témoignage On t'embrasse Babas On t'embrasse ton t-shirt Skyrock Dans le 52 C'est super Tu peux vous faire une petite dédicace Vas-y vas-y Fais péter Allez dédicace à Vigville Et à tous les Vigvillois Et au Marnais Et bien salut la Haute-Marne Et à Léloine Salut Salut Babas C'est autant votre t-shirt de Skyrock On est en train de prendre Karim Allez ouais On va prendre Karim Karim de Noisy Alors on va lui filer Un petit coup de main à Karim Karim 29 ans Noisy le grand C'est ça Salut Karim Salut l'équipe Salut Karim Salut Karim Ok Bienvenue sur Skyrock Vous avez la parole tous les soirs Vous pouvez nous appeler 0153 40 30 20 Moi j'ai gerbé dans le Beniti au Portugal A l'extérieur de l'église Message de El Porto Ah c'est ignoble Ah ouais C'est horrible Lavez-le de ses péchés Ah bah là c'est scandaleux les gars Et oui c'est les dangers de l'alcool Moi j'étais par terre sur un matelas En plein milieu d'un garage En caleçon La tête dans mon vomi Pendant une soirée C'est Max Qui a 20 ans Qui nous envoie un message Salut à toi Max Bon on va changer de sujet Fini l'alcool Enfin je crois hein Karim Toi Ah non ça y est c'est fini On passe à autre chose Allez on passe à autre chose Alors Qu'est-ce qui t'arrive Karim Dis-le tout Bah moi ce qui se passe C'est qu'il y a une meuf Que je connais depuis 2 ans Oui Cette meuf que je connais depuis 2 ans A la base Je l'ai rencontrée sur Tinder Ça devait être un plan cul D'accord Donc il y a un plan cul Depuis 2 ans Mais le plan cul ça s'éternise Tu la connais depuis 2 ans Vous baisez régulièrement ensemble ? Ouais on baisse régulièrement Bah en gros Dès que j'ai un moment libre J'y vais Voilà D'accord C'est ce qu'on a à faire C'est ce qu'on appelle Un vie de couille Un vie de couille Ouais c'est ça Non mais c'est sympa Voilà C'est ça Voilà C'est une réaction de cul quoi Oui c'est ça Marie Un réceptacle Un réceptacle Non mais arrêtez la pauvre J'ai envie de me vider Bah tu vois je vais l'appeler Salut ma chérie Salut réceptacle Bon ça lui fait plaisir A elle aussi j'imagine Non mais tu n'y vas Quand c'est toi qui appelle Ou elle peut t'appeler aussi Au début Moi j'ai appelé Ça veut dire au début Je disais voilà Est-ce que t'es dispo Moi je suis dispo Voilà je peux passer ou pas Elle me disait ouais viens Y'a pas de problème A chaque fois elle te disait ouais A chaque fois elle me disait ouais Pas de problème Vas-y viens Passe et compagnie Ok J'ai dit parfait Bah c'est bon ça me va Et après à la fin J'avais plus envie Mais est-ce que t'avais plus envie Parce que t'avais une autre meuf dans ta vie Est-ce que t'allais la voir d'ailleurs Quand t'avais d'autres meufs Oh ouais ouais D'accord sympa Ouais mais parce que tu t'es déclatée avec elle Ouais bah elle c'était bien C'était vraiment bien Elle était mariée avant tout ça Ah tu veux niveau cul C'était Ouais c'est ça Vous étiez bien en face Ouais la meuf elle se l'a cassée Ah oh non elle se l'a cassée bien comme il faut Elle se l'a cassée Ah oh elle se l'a cassée Ah ouais elle se donnait à fond Non mais après elle était ok à chaque fois Donc c'est peut-être pour ça que ça t'a fait chier non Non même pas Ah non rien à voir C'est juste que moi je suis beaucoup sur Et je suis toujours A la recherche de De nouvelles personnes C'est ça Je suis Indiana Jones Un aventurier On va dire que t'es un chasseur toi Oh ouais tu peux m'appeler Bacala Le mec qui m'a reçu depuis la vie Ok le chasseur quoi C'est un chasseur Karim le chasseur Ouais ouais non franchement Bah disons que Avant surtout avant je cherchais vraiment pas à me poser C'est à dire j'étais beaucoup vraiment sur les réseaux Et à chaque fois moi dans ma tête C'était une nouvelle conquête Sur une nouvelle conquête Mais pourquoi celle-ci tu la gardes depuis deux ans ? Puisque t'as bien changé Et puis t'as la possibilité de changer en plus Parce qu'en fait quand t'as la possibilité de changer Et de le faire avec différentes meufs Forcément tu vas voir quelle meuf ça la casse le plus Ah donc c'est elle niveau cul C'était vraiment la meilleure C'était le top du top elle Pas Elle était vraiment dans le top Elle est dans le top 3 Allez on va le dire On la met dans le top 3 Elle est généreuse Et c'est quoi le truc qu'elle faisait le mieux ? Ah ouais ? La meuf elle hurlait comme une folle Ah c'est ça ? La meuf elle était là direct C'est elle qui te disait Change de position tout de suite Prends moi comme ci Prends moi comme ça Allez elle est missionnaire Tout de suite allez on y va pas Donc la meuf C'est un autre moment quoi C'est un espèce de On dirait que t'étais dans un film de cul Ouais en fait la meuf tu sentais qu'elle aimait ça Et donc t'étais content toi Tu disais Je suis super efficace au lit Qu'est-ce que je déchire avec ma bite ? J'assure La meuf elle se la cassait C'est à dire que Tu viens déjà culé la première fois Elle revient direct Elle te dit vas-y Elle va te sucer Elle va te dire T'es bon j'ai encore envie C'est à dire tu dis Putain la petite salope C'est à dire que vraiment Tu dis C'est peut-être parce que tu lui as pas donné de plaisir Et qu'elle a envie de remettre le truc Comment ? Tu n'y as pas pensé ? De quoi ? Que je lui ai pas de plaisir ? Elle a besoin de recommencer ouais Elle a pas eu son plaisir totalement Peut-être Non parce qu'elle m'a toujours dit Non elle m'a toujours dit Qu'elle avait la dalle C'est à dire que même la meuf La dalle Ça veut dire que tu vas coucher avec elle Pendant 30 minutes, 40 minutes Et bah la meuf elle va vouloir encore Donc je comprends pourquoi tu restes avec elle Plus qu'avec les autres Et que ça fait deux ans que ça dure cette histoire Elle aime sacrément la bite quoi Bon bah t'es content Ah bah ça tu l'as dit Romano Ah bah non Moi clairement Quand je me suis mis avec elle Elle m'a dit quoi ? Dès le début elle m'a dit Moi j'étais marié Elle m'a dit j'ai connu des gars Mon mari il m'a fracassé Tu vois ? Elle m'a dit ça veut dire En gros voilà Elle m'a dit moi Si le gars Au lit Il pue sa race T'es merci au revoir C'est moi ? Non 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 mais Non non laisse Cédric tranquille Voilà on laisse Cédric tranquille C'est vrai Merci Laisse pire sa race tranquille Il est malade ce soir Ah bah je suis plus quand même Non je suis pas marrant Ouais c'est ta distance Et là du coup En fait tout va bien dans ton histoire Parce que moi je croyais qu'il y avait un truc qui clochait Et tout va bien C'est problématique C'est problématique Pourquoi c'est problématique ? Il y a une problématique Ce qui s'est passé c'est qu'entre temps Au fil du temps Donc moi j'avais plus trop envie Ouais Ça veut dire que j'ai tout vu J'ai tout exploré Ça y est Toutes les profondeurs Les crevages J'ai tout On a tout fait Donc t'avais envie de changer Comme c'est un plan cul Ah oui tu lui dis Faut pas trop se prendre la tête non plus Je lui dis Oui c'est pas ta meuf C'est moins compliqué que l'histoire de Lisa Qu'on a eu tout à l'heure Ah bah c'est clair Que l'histoire d'amour de Lisa Avec le mec cocu Non mais avec un plan cul C'est assez facile à gérer Tu lui dis Ouais ça y est je passe à autre chose Mais moi je serais toi quand même Parce que comme tu le dis Etes la fracassolide Et tout ça Je garderai quand même son numéro Ah mais il a plus envie Oui mais bon ça peut dépanner Dans une période un peu plus difficile Non la meuf en fait Ce qui s'est passé C'est qu'elle s'est attachée Ah ouais Elle m'a dit moi je me suis attachée à toi Voilà on parle souvent Et compagnie Mais toi t'as pas envie de lui faire du mal En lui disant c'est fini ? Moi j'ai pas envie de lui faire vraiment du mal Moi je lui dis Je pense que c'est mieux qu'on arrête Et compagnie De toute façon elle sait très bien Que vous êtes là juste pour baiser non ? T'entends plus Karim Ah merde Ouais peut-être Karim Dans sa tête elle s'est attachée la meuf Au bout de deux ans Au début c'est un plan cul Après t'es installé une relation peut-être Elle s'est attachée Elle m'a dit voilà Je te vois chaque semaine Moi je me suis attachée J'aime bien ta personne et compagnie Donc elle s'est attachée Ouais mais bon elle comprend bien Que c'est pas une relation de couple normale Vous voyez juste pour baiser Bah une fois par semaine déjà c'est pas mal Oui mais juste pour baiser Tu vois vous ne partez pas en vacances ensemble Oui c'est pas ensemble C'est en couple oui Ouais mais même ça Bah ça lui a suffi Pour parler de temps en temps au téléphone Bah elle m'a dit Ça y est maintenant Moi je me suis attachée à toi J'ai vu personne d'autre entre temps Ah mais deux ans Si c'est régulier Vous discutez etc C'est possible qu'elle s'attache Mais qu'elle s'attache oui Mais elle comprend bien Que c'est pas une relation normale Elle le comprend pas Non elle apparemment Et toi tu lui as répété souvent Que t'étais pas en couple avec elle Et que tu m'as dit ta vie Pour toi c'est clair Mais pour elle c'est pas clair Après il n'y a pas de resto Il n'y a pas de... Tu vois il y a... Oui mais bon la meuf elle n'est pas... Elle est attachée quand même Sans resto Oui mais la meuf elle n'est pas de nœud Tu vois Quelqu'un que tu vois une fois par semaine Juste pour baiser Juste pour niquer pendant deux ans Tu te doutes bien que... Ah Léo Qu'est-ce qu'il y a ? T'as failli me niaquer cette pute Qui ? Cette grosse salope Mais qui ? Cédric ça de Marie ou de Cédric Cédric là gros Mais Déline là J'avais le pied dessus Elle s'est rebiffée cette pute Mais non elle s'est pas rebiffée Et si tu l'écrases aussi J'ai le pied dessus Non mais elle me sert de calepier Je sais pas Elle a pas trop aimé Non mais ce que je voulais dire C'est qu'après je peux comprendre Qu'elle s'attache tu vois Elle se dit bon ok Il va pas être en couple avec moi Non mais tu peux être pas attachée Mais deux ans Marie Deux ans s'il te plaît Bah ouais mais s'il revient Pendant deux ans Si on discute etc C'est dans sa tête Enfin elle a droit Elle s'attache à rien la meuf Des fois t'as des gens Et ça t'attache à rien du tout Ouais Non mais faut que Mais quand tu sois clair avec elle Mais quand tu dis que tu lui parlais Karim au téléphone Tu lui parlais souvent Ou c'était genre Ouais salut ça va On se voit on baisse Non mais c'était Ouais bah oui Bonne question Non mais t'avais une vraie discussion Ou c'était genre vite fait Tu vois Tu prends des nouvelles Au début Au début pour la broncher Oui au début Au début normal ouais Tu la travailles Mais après une fois que Mais après à la fin C'était ça va T'as passé une bonne journée Qu'est-ce que t'as fait Voilà classé quoi Mais rien d'exceptionnel Et pas de petit SMS tous les jours Tout ça c'était juste Une fois par semaine quoi Ouais pour baiser Ouais une, deux Voire trois Ça dépend Ah ouais Envie de baiser Non mais après C'est quand même léger Pour croire que c'est bon Ça dépend de toi Si t'as plus envie De baiser avec elle Parce que t'as fait le tour Comme tu disais Karim Bah faut lui dire Bah faut lui dire c'est fini Et puis voilà elle s'en remettra Ouais bah elle m'a dit Je vais pas te lâcher Ah ouais Très bon Ah ouais l'autre c'est lui arcele Bonne galère Alors a priori tu es tombé Sur une cinglée Non seulement elle a pas Vomper la poudre Mais elle a également Des problèmes psychologiques Ah ouais déjà la meuf Qui te dit ça Tu te dis ouais Là t'es dans le pétrin Non mais je change de numéro Dans ce cas là C'est toujours relou De changer de numéro Tu la bloques Tu te dis ça A partir de là La meuf dans ma tête Ça bascule Et je me dis ouais C'est une cinglée La meuf qui te dit comme ça Je vais Je comprends pourquoi t'as envie De te sourire un petit peu Karim Non mais ouais D'ailleurs meuf ou dans le sens C'est pareil j'imagine Moi la personne qui commence A te dire ouais Tu lui fais comprendre Que c'est terminé Je vais jamais te lâcher Ouais Là c'est chaud C'est un plan cul Faut commencer à avoir peur Mais après si tu reviens Deux, trois fois par semaine Tu vois pendant deux ans Enfin moi je trouve pas ça Anormal qu'elle soit attachée Que soit cinglée Non Non mais qu'elle se soit attachée Non bah ouais Oui mais bon quand tu lui dis C'est fini c'est fini Parce que t'es là T'appelles Parfois tu restes Tu restes Tu restes plus de deux ans Avec une meuf Et puis quand tu lui expliques Que c'est fini Au bout d'un moment Elle te lâche Non je vais pas te lâcher Les meufs Bon courage Karim Non mais tu peux par exemple Montrer des photos Des mecs Des meufs Que tu arrives à serrer Ou alors si t'as des potos Qui sont en galère Tu peux aussi Essayer de les brancher Essayer de caser des potos J'ai envoyé des potes à moi Ah bah voilà c'est gentil J'ai envoyé des potes à moi Mais lorsqu'ils lui ont envoyé Un message C'est à dire Ils ont essayé de la démarcher La meuf elle était Vraiment close Non mais tu réponds plus Ah elle est bloquée Tu la ghost Ça va durer un petit moment Je pense moi Bon si vous avez des témoignages Là dessus On pourra en reparler demain Si vous voulez Tiens vous laissez vos messages Vous êtes tombé sur quelqu'un Qui t'a appelé en cul Garçon ou fille d'ailleurs Et puis vous arrivez pas On va vous en débarrasser Vous pouvez nous laisser vos messages Avec l'appli Le 41709 Et le skyrock.fm Voyez vos messages maintenant Puis on pourra en reparler demain soir Soyez à l'écoute Dès 21h On te fait une bise Karim Bisous Ok bah je vais faire Je vais faire une petite dédicace Aux deux potos Qui ont essayé De la série Qui ont pas réussi Qui écoutent Petite dédicace A Reda et Nabil Qui ont essayé De la faire Mais bon Désolé Reda Désolé Nabil Et je voulais dire aussi Je fais des petites vidéos Marrondes sur snap Pour ceux qui veulent ajouter Donc c'est Arabian.75 Arabian.75 I-A-N Point 75 Et bah allez Il faire un petit tour Merci en tout cas Karim Et puis Si vous voulez en reparler demain On est là De toute façon Dès 21h On est là pour parler De tout ce que vous voulez 21h minuit Soyez là demain soir Et il y aura en plus Question pour un gros con Demain soir Les doubles appels À retrouver Et puis bah vous tous Dès 21h Vous avez besoin de nous Vous avez envie de dire un truc Profitez-en C'est Radio Libre Demain matin le morning Bah c'est pour se réveiller ensemble Dès 6h Passez une bonne nuit C'est Corentin tout de suite Urban Music Non Stop Bonne nuit avec Skyrock Bonne nuit Et à demain Ciao Ciao Salut 1500 euros Toutes les demi-heures Et c'est comme ça Tous les matins Sur Skyrock Lona pour les gagner Il faut que tu réponds D'une question Oui j'écoute Je suis prête Je vais te demander Le nom